Vous avez entendu ce que j'ai entendu ? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu ? Ah ! Oh ! Bernard ! Bonsoir, messieurs, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Ben oui, vous répondez avec beaucoup de retard, c'est très étrange ! Oui, j'ai baissé le son de la télé. C'est-à-dire que c'est de la musique de merde. Oh, c'est encore les goûts de Claude, ça. Ben, ben, forcément. Bernard ? Oui, dites-moi. J'ai un des marinos qui m'a appelé. Oui, j'ai lâché une caisse en descendant, j'ai entendu le mot italien. Ok. J'ai un des marinos qui m'a appelé l'italien. Oui, ben... Ils ont des bijoux à... Ils ont des bijoux à nous passer. D'accord, et donc ? Donc, dans 10 minutes, il va me contacter pour que j'aille les chercher ? On les prend ou pas ? Ah, ils verront jamais l'argent. Ils en ont combien ? Aucune idée. Oh, Jean, je vous avais même pas vu ! Bon... Vous êtes un peu trop à l'aise, Jean, là. Vous allez bien, Jean ? Ben, il a toujours été à l'aise comme ça. C'est ma tenue de vacances ! Ben oui, ça s'est bien passé en France ! Non, c'est pas en France, c'était dans les Caraïbes. C'est pas en France. Ah oui, excusez-moi, c'est Sacha qui est parti en France. Ça s'est bien passé dans les Caraïbes ? Oui. Ah ben oui, euh... Sac à mâcher, comme ils disent là-bas. Vous êtes sûr qu'ils disent ça ? Oui, pas ni problème. Vous êtes sûr qu'ils disent ça aussi ? Non, mais pas ni fidji. Bien sûr. Oui. Euh... Messieurs, combien ont-ils de bijoux ? Aucune idée, quelques-uns ont dit. Eh ben, rappelez-les, mettez-le au parleur et demandez. Vous dites que c'est Bernard et Katou qui demandent aux pieds. Attendez, attendez avant d'appeler, attendez avant d'appeler. Il répond pas, il répond pas de toute façon. Bon, nickel. Il vous l'a dit quand ? Il y a cinq minutes. C'est embêtant. Euh... Vous avez des bonnes relations avec eux ? J'avais eu de problèmes personnellement. Donc oui. D'accord. Après, je leur parle jamais. Oui. Essayez de... Mettez-les au parleur et essayez de... De tendre la conversation pour essayer de... De comprendre certaines choses. Pourquoi ils veulent... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, vous ne voyez pas ? Non. Bien sûr. Je suis pas au courant de tout, pour le coup. Vous n'êtes pas au courant qu'on ne supporte pas les Italiens, peut-être, Pierre ? Si, mais de ce qu'ils font contre nous, non. Pas plus de temps dans le champ. Bien sûr. Euh... Écoutez. Ils ont... Je vais vous... Faire un petit récapitulatif. Euh... Ils se sont... Ils ont kidnappé Katou. Encore ? C'est déjà bien assez. Ah, ils ont essayé de la re-kignapper, oui. Ah... Euh... Ils nous font une réputation de... Comment dire ? De... Une fausse réputation de salope. Et en plus de cela, ils vendent deux fois moins cher en plus la cocaïne. Ça devient n'importe quoi. Ah bon ? Je pense très sincèrement qu'il leur reste très peu de temps à faire ici, dans cette ville. Ils la vendent combien ? 160. Alors... Oh ! Et d'ailleurs, j'ai discuté avec Leonil hier. Vous ne devinerez jamais. On vous écoute. Essayez de deviner. Ils étaient gentils. Oui. Bon, oui. D'ailleurs, c'est pas faux. Et c'est surtout que... Ils m'ont confirmé que tout le monde détestait les Italiens. Ah bah... Ça c'est pas étonnant. J'ai discuté avec les Grims hier aussi. Vous ne devinerez jamais. Ah, laissez-moi deviner. Je peux deviner. Bien sûr. Il détestait les Italiens. Exactement. Donc, comme quoi... De quoi, Pierre ? Je vais essayer de rappeler. Allez-y. Ah, à qui je n'ai pas donné les 3000$ de prime ? Moi. Vous êtes sûr ? C'est moi qui les ai. Ah, tu les as ? C'est moi qui les ai, oui. Oh, très bien. Vous les avez eu, Claude ? Bah non. Oh, Claude. Claude, qu'est-ce qu'on va faire de vous ? Claude, ça me fait chier de vous donner 3000$. Oui, Alessandro. Oui, j'ai eu le droit quand même. Combien de bijoux avez-vous ? Non. Je vais te dire le nombre précis justement là. Je commence à charger tout ça. Oui. On est autour... Je ne peux pas te compter précisément parce qu'il y en a pas mal. On est autour des 180. On prend, on prend. Pardon. On prend, d'accord, très bien. Et, quelques petites questions rapidement au téléphone si tu permets. Dis-moi tout. Euh, j'aimerais savoir, de toi à moi, pourquoi vous avez essayé de kidnapper à nouveau Catherine ? On a essayé ça. Il y a quelques jours. Pardon ? Ah oui. Non, laisse-le tomber. Euh... Qui t'a dit ça ? Non, non, non. Dites rien, Pierre. De lui dites bon, écoutez, merci d'aller ça. Non, on a... Non, c'est juste qu'elle était poursuivie et un véhicule ressemblait fortement aux vôtres, c'est pour ça. Un véhicule gris est plutôt... Alors, pour le coup... On ne vous veut plus rien, sachez-le. Donc, si jamais quelqu'un essaie de faire passer quelque chose sur notre dos, il a bien réussi. Et c'est pas la première fois que ça se passe. Bon, raccrochez les chaussures de bisous. Faites attention pour le coup à ce qu'il se dit sur nous. Oui, allô. Salut Bernie. Comment allez-vous ? Ça va ? Et vous ? Hum ? Bah oui, et vous ? Oui, ça va, ça va. J'ai assisté à l'enterrement de... Pas à l'enterrement, mais aux dernières paroles du directeur de l'hôpital. D'accord. Et alors ? C'était un enfant très charmant, bah il est mort. Pas le rapport, pourquoi tu me dis ça ? Ça veut dire qu'il était mort ? Ah, rest in peace. Je crois que je l'ai tué. Tu l'as tué ? Bah oui, je crois. Tu l'as aimé, Salvatore ? Comment ? Tu l'as tué, il a fait quoi ? Bah... Je crois que je l'ai tué. J'ai eu une prémonition. Hum... J'ai capté, t'es pas sûr ? Bah écoutez, je l'ai vu jeudi. Ouais ? Je lui ai dit, je crois qu'il vous reste deux jours maximum à vivre. Ouais. Il est mort samedi le con. Ah ok, ouais putain, hasard de dingue. C'est bizarre. Bernard. Dis-moi Bernard, est-ce que tu peux me sauver ou pas ? J'ai eu une prémonition la dernière fois que je vous ai vu. Non, t'as pas eu une prémonition Bernie. Je pense que si, vous voulez la connaître ou pas ? Oui, dis-moi. Vous êtes sûr ? Sinon on peut laisser la vie faire ses choses. Qu'est-ce que la vie faire ses choses ? Mais Bernie écoute-moi. Dites-moi. Est-ce que tu aurais le numéro dans des Black Vanguard ou quoi du coup ? Oui, on y va. Bah oui. Oui. Des Black Vanguard. Oui, bah oui, bah oui j'ai. Ah, je veux absolument s'il te plaît. Allez-y Claude, allez avec eux, allez avec eux. Ah, bien sûr, vous avez de quoi noter ? J'ai de quoi noter. Ah, t'inquiète, j'ai mis Mathieu. Mais vous leur voulez quoi ? Sans sa discrétion. Mais quand même un peu. En gros, en fait je suis parti au coin nudiste pour leur casser des couilles, juste pour niquer leur vie. Et ils ne viennent pas sur le coin nudiste, du coup je vais appeler leur chef pour le provoquer. Et je ne sais pas, lui mettre la haine, comme ça il vient sur le coin nudiste. D'accord. C'est le 25-16. 25-16, merci Bernie. Eh, vous ne dites pas que c'est moi, vous ne dites pas que c'est moi. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Sinon ça va nous créer des problèmes. Eh, tu es missionnou, hein. Nous quoi ? Non, Bernie, hein. Bah missionnou, missionnou, pour l'instant, pour l'instant, le marché financier est actuellement correct. C'est quoi le rapport ? Encore une fois. Il n'y a aucun rapport. Très bien. Eh, écoute, missionnou Bernie. Bah oui. Ça marche, allez, bonne soirée Bernie. Ciao. Missionnou, missionnou, il est gentil lui. Je ne vais pas lui envoyer tuer des gens que je ne connais même pas. Quoique. Quoique. Merci Toy Silver pour le 11e mois. Merci Fanta. Bait Fanta pour le 39e mois. Euh, ok. 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 Ok, Magaté. Ok. Il a l'air soit occupé, soit absent. M. 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 Comment ? Mais putain, mais personne ne m'entend en téléphone ou quoi ? Là, je vous entends, là. Mais oui, vous me manquez, monsieur Montgomery. Oh, c'est vrai ? Ça me fait super plaisir qu'un ami me dise ça. C'est pas souvent. Mais oui, parce que vous n'avez pas d'amis, monsieur Montgomery, à part moi. Oui, c'est vrai. Vous et madame Pichon. Mais oui, mais évidemment. Qu'est-ce que vous êtes beau ? Non. Mais écoutez, peut-être qu'un de ces quatre, comme je vous ai dit, on pourrait se faire ses vacances en France. Non, monsieur Montgomery, il faut aller ailleurs. On va s'économiser de l'argent pour nous tous. Mais vous avez combien, là ? Je suis à 300 dollars, mais j'attends mon salaire et je claque les 5 000 dollars pour nous tous. Mais c'est pas assez. Tant pis, on mangera des cailloux. Ben non, monsieur Montgomery, vous savez qu'à toi, elle goûte du luxe. Et vous avez vu ce qu'elle a lâché aux toilettes hier. Oui. Elle, oui. Ben oui. J'ai acheté quelque chose pour madame Pichon. Vous avez acheté quoi ? Je vous montrerai ce que je lui ai acheté dès que je passerai à la maison. Oh, euh, oui. C'est quand votre prochain cours, monsieur Montgomery ? C'est ce soir. On a quelle heure ? À minuit trente, comme d'habitude. Minuit trente. Bon, ben écoutez, on verra pour être présent. C'est un cours sur ? Ce sera un cours sur... Hum... Ce sera un cours, vous verrez. Oh, monsieur Montgomery ? Oui ? Est-ce que vous gérez toujours le petit enfant trisomique qui écrit en cyrillique ? Oui, le petit enfant trisomique, oui, il y est toujours. Ben oui, bon, ben prenez soin de lui, hein. Ben oui, vous inquiétez pas, là, il est en train de faire de la pâte à votre lit. Mais il est où ? Il est où ? Il est dans le bus ? Ben oui, 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 je l'ai enfermé dans le bus, le pauvre. C'est-à-dire ? Où vous l'avez enfermé, exactement ? Hein ? Où vous l'avez enfermé ? Dans les bus devant l'université, quoi. Je l'ai laissé là-dedans, il aime pas quitter le bus. Il reste toujours dans le bus, le pauvre. Ben oui, ben s'il aime pas, il aime pas, il faut pas le forcer. Ben oui, voilà, donc je le laisse à l'intérieur et je le sors quand il veut, quoi. Bien sûr, mais vous lui apportez un peu d'eau, quand même. Ben bien sûr que je lui apporte un peu d'eau, hein. Ben oui. Le Kevin, il demande que ça. Ben oui, il s'appelle Kevin. Oui, il s'appelle Kevin. Ben oui, ben vous, ça serait un petit bonjour au Kevin. Très bien, je passerai un bonjour de Monsieur Pichon. Ben oui, à très bientôt Monsieur McConnerie. Pichon, à ce soir peut-être. Peut-être. Peut-être, allez plus tard. Peut-être. Oui, peut-être, oui. Allez. Allez, ciao, raccrochez le premier Monsieur Pichon. Non, allez-y. Je pourrais jamais vous faire ça Monsieur Pichon, vous laisse la vraie. Non, ok, à bientôt. Oh ben, frérot, ouverture ce soir. Oh, l'unicorne qui réouvre ce soir. Alors, on a les Italiens. 180 bijoux, c'est énorme. Les gars, 180 bijoux, ça fait combien ça ? Il n'y a pas 180 bijoux. 180 divisé par 5. On est à 36 lingots. 36 fois 2550. C'était ça, 2555. C'était ça. Ah non, attendez. Il y a une faille quelque part. Attendez. 5 bijoux égale 1 lingot. Donc, on a 36 lingots. Les gars, 1 lingot, c'était 2555. Pourquoi diviser par 2 ? 5 bijoux égale 1 lingot. 1 lingot égale 2555. Oui, donc on était bon sur le calcul. Donc, 36 lingots fois 2555. On va se faire 91 980. 91 980 divisé par 2. Ça fait 45 990. 45 990, vu que c'est des Italiens, il est hors de question qu'on leur donne cette part-là. On va leur donner 35 000, je pense. 35 000, ça me paraît pas mal, ça. Non ? 35 000, on est d'accord. Ça paraît pas... Ah non. Oui, mon petit Sacha. C'est moi. C'est Nanarpichon. C'est ton papa. D'ivoire, bon, bah, j'ai cru comprendre que t'étais rentré il y a pas si longtemps et j'avoue que j'aimerais, comment dire, discuter avec toi. D'accord, mon petit Sacha. J'espère que tu nous as pas trop oublié et que tu nous offriras un petit peu de temps à ton retour. Ah, on s'est permis de ranger un peu ta chambre, Sacha. Voilà. Non, parce qu'il y avait des caleçons avec des petites traces, tu sais, qui traînaient à gauche, à droite, comme ça. D'ailleurs, il y avait une petite trace sur le mur. Je sais pas si c'était Claude ou toi, mais faites attention, hein. Ah non, ça va faire cracher le jeu. Non ? Ok. C'est bon. Euh... Ok. 35 680. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire quoi, sus ? Enfin, j'ai bien ma petite idée, mais enfin. Enfin, j'ai bien ma petite idée. Si tu donnes pas beaucoup, ils vont faire des banques à la place. Bah, 35 000, ça me... Les gars, 35 000, ça me paraît pas mal, en vrai, hein. Hé, c'est pas nos potes. C'est pas nos potes. Encore une fois, c'est les Italiens, moi. Vous savez que les Italiens, j'ai pas envie de jouer avec eux, hein. C'est quand t'es en voiture que ça crache. D'accord, ok. Merci, Nova. Merci pour le deuxième mois. Moi, ça me paraît pas... Ça me paraît pas dégueulasse. Ouais, on est... 35 000 pour 4 bijouteries. Ouais, 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 ouais. C'est bien, c'est bien. Attends, on va l'appeler, là, Pierre. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Merci, euh... Merci, Tareel. Cool, les lives. Merci, mon frérot. Merci beaucoup pour l'essentiel. Terry Alt-Scar, stock iron, un à lâcher, sans pression, sans bille. Cool, tes lives, émoticônes, souriants. Vaut mieux deux fois qu'une. Oui, Pierre. Allô, allô, allô. Oui, vous en êtes où ? Oh, c'est en courant. Non, vous êtes face à... Ils sont combien ? Euh, 4. Oh, ils ont besoin d'être 4. Bon. Euh, vous avez rempli la mule ? D'ailleurs, qui a les clés de la mule ? Euh, elle est dans le coffre. Le coffre-fort ? Bon. Euh... Vous êtes... Vous aurez assez de mains pour tout prendre ? Oui, oui, oui. Il y a assez de place dans la voiture. Vous en faites pas. Bon. Allez, revenez dès que c'est fait. C'est bon. Euh, 280 000. Les tableaux de Nestor, vu qu'il est mort, c'est à nous. Peinture, paix. Peinture, paix. Très bien. Très bien qu'il soit mort. Les grimes, on leur a donné l'argent. Donc, on rename. Je... Les gars, il y a... Je sais pas... Il est à jeune boy. Allez, hop, c'est bon. Euh... Attends. C'est quoi, les gars, qu'il a dit que c'était au fond du coffre ? Il manque de l'argent, les gars. C'est quoi, c'est quoi qu'il a dit que c'était... Les clés ? Ok. Les gars, on a eu une info de ouf hier. On est apparemment les seuls de la ville à avoir une arme automatique. D'après... D'après Rafi. Donc, euh... L'info, si elle s'avère vraie, il va, je pense, falloir profiter un petit peu de... Comment on appelle ça ? Il va falloir profiter un petit peu de ce... Hors caillot. Hors caillot, oui, je parle de la ville. Ouais, 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 on n'est plus que les seuls, là. Donc, on va reprendre les braquages dès qu'il y a Sacha et tout. Euh... Clé de la mule. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de clé de la mule. Ça me fait peur. Ça me fait très peur. Oh, j'ai un fiant à la crème. Ok. J'ai pas les clés de la mule, les gars. Ok. J'ai pas les clés de la mule. Euh... Merci Nelios pour le neuvième mois. Et je sais pas qui les a. Si, si, Kato, elle va nous rejoindre. Mais les gars, arrêtez de demander à chaque fois. C'est insupportable. Vous voulez un whisky ? Pas de backseat, les gars. Merci, mon Prato. Merci pour les scadots. Vous voulez pas le whisky, d'abord. Je vais le re-rappeler. Attendez, c'est quoi, les gars, là, la pause, là ? Non, parce qu'on a de l'argent à dépenser, hein. 100 000 balles si on capture un Marshall. 250 000 si on capture Cortex. Je connais pas qui c'est. Babongo, 200 000. Sovage qui est au BCSO compte pour 50 000. Mission toujours d'actualité. Les primes augmentent de 50 000. Il faudra que vous venez. Grosse préparation. Wouah ! J'ai envie d'y aller. Les gars, on y va ou pas ? Juste voir un peu ce qui s'y trame. Mais en mode... Sans trop de thunes, sans... Au loin, quoi, tu vois. Attends, attends. Ok. Ok. Oui, dites-moi ! Ah, vous êtes là. Non, mettez tout dans le coffre. Euh, attendez, hop, s'il vous plaît. L'autre coffre, Pierre ! Où sont les clés de la bulle, par contre ? Je commence à m'inquiéter, je la vois pas. La mule ? La mule, oui. Où sont les clés ? Qui a les clés de la mule, s'il vous plaît ? Je crois que moi, j'ai une paire de clés de la mule. Pardon ? Bah, il n'y en avait qu'une. Donnez-la moi, s'il vous plaît. Non, il y en avait deux. Parce que les frères en avaient. Non, il n'y en avait qu'une. Non, il n'y en avait qu'une. La mule, c'est le petit 4x4, c'est pas le... Ah, je crois que... Non, c'est moi qui l'ai pris la dernière fois, quand j'étais fin de la coke. Attendez, vous en avez besoin ou pas pour de la coke ? Non, on va prendre la voiture. On a 181 bijoux de leur part. Est-ce qu'ils vous ont demandé à peu près combien ils gagneraient ? Oui, je leur ai dit que ça dépendait du carat du bijou. Appelez-les, dis-leur, si 35 000, ça leur va. Très bien. Je vais être avec vous. Normalement, ils devraient toucher 45 000, mais comment dire ? C'est les Italiens, vous voyez ce que je veux dire ? Apparemment... Vous avez entendu où qu'ils vendaient à 160 ? En gros, ils nous ont refait le même coup d'habitude. Oui. Comme quoi, eux, ils ne vendaient pas à 160, mais à 180. Ils avaient entendu que nous, on vendait à 160. Oui, c'est des Italiens. Voilà pourquoi ils sont tupides, ridicules, menteurs et racistes. Après, ils veulent encore qu'on fasse une réunion de famille, blablabla. C'est-à-dire ? La réunion de groupe avec tous ceux qui font de la coke. Bien sûr, il est hors de question. Oui, dites-moi. Du coup, 35 000, c'est bon pour vous ? Oui, 35 000, c'est bon pour moi. Parfait, je vous recontacte d'ailleurs très vite. Allez, à tout de suite. Non, pas tout de suite. Bon. Messieurs ? Oui. Figurez-vous qu'hier, on a vendu quelques pochons, si vous voyez ce que je veux dire. Elles qui pourraient... Écoutez, je regarde. Vous avez 45 minutes pile. Est-ce qu'une tournée est faisable ? C'est short. Vous êtes sûr ? On n'aura qu'à plantation. Oui, on n'aura qu'à plantation. Bon, bah faites au moins cela, alors. Got it. Non, y'a que tout. Oui, qu'à tout. Oui, mais comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Ça va, rejoignez-moi, je suis dehors. Ok, Harry. Tu penses qu'on peut planter ? Ben, au moins ça... Non, écoutez, messieurs. Oui ? J'ai un rendez-vous très privé à minuit, mais ça devrait durer qu'une petite demi-heure, donc je reviendrai après. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, Jean, j'aurai besoin de vous pour cette réunion. Pas de problème. Pierre, je crois que... Pierre, vous serez là ou pas ? La réunion ? Bien sûr. Euh, non, mais peut-être que j'irai faire caca. Venez-vous, Claude ? Non. Ah, bah oui. Ah oui. Bah oui. La pêche, Claude. La pêche de main qui vous attend. La carte au premier coup, aux premières heures. Monsieur Pisson. C'est ça, de très tôt. Oui, dites-moi. Claude veut une voiture. Bah, qui travaille. Voilà, je vous l'avais dit. Parce qu'il m'a pris mes clés, il ne voulait pas me les rendre. Dites-lui de vous les rendre. Catou ! Putain, mais j'ai dit assez chiant. Menteur. Catou ! Catou ! Catou ! Oui ? Où êtes-vous, Catou ? Je suis devant... Bah non, vous mettez du temps, quand même, Catou ! Non, je suis là. Il vous faut une demi-heure pour faire un couloir. Non, je suis là. Bah oui. Comment ça va ? Et vous ? Pas parfaitement. On a dormi ensemble, donc ça va toujours bien. Jean ! Ça aux fesses, sac à mâcher ! Parlez plus fort. Pardon ? Oui, j'ai dit ça aux fesses, sac à mâcher ! Pardon ? Oui, j'ai appris à dire bonjour pendant ma croisière au Caraïbe. Oh, parfait. Comment ça s'est passé ? Je me demandais si vous allez bien. Oh, bah, moi ça va, mais vous n'avez pas pris de couleur. Oh, merde. Ah, bah non, j'ai été bronzé tout de suite. Mais d'ailleurs, pourquoi vous êtes partis sans votre frère ? Il n'aime pas les vacances. J'aime pas la chaleur. Ah, bah, nous sommes quand même à Los Santos, c'est fait chaud. On est à Los Santos, il fait toujours au moins 40 degrés. Mais là-bas, c'est très humide. Mais sur la montagne, il fait vraiment chaud. Bah oui, bon, allez-y, filé, filé, filé. C'est très humide, là-bas. Euh, Catou. Claude, pourquoi es-tu habillé comme ça ? Parce que c'est Claude. On va faire charge de neige. Oh, figurez-vous, Catou, que Claude, qu'on ne voit à peu près qu'une fois tous les millénaires, sauterait une voiture. Eh bien, la pêche, ça travaille, non ? Bon, ça. Bah, répondez, amère. La pêche, ça ne te rapporte pas d'argent ? Bah, non. Oh, figurez-vous que les Italiens aimeraient une rencontre. Euh, Pierre ! Oui ? Appelez les Italiens et dites-leur que nous refusons toute rencontre. Je leur ai déjà dit que pour l'instant, vous étiez pas ouverts. Ah, parfait. Mais ils ont dit quoi ? Ils ont dit oui, très bien, on comprend. Bah, oui. Il n'y a rien de plus convenable. Vous savez, Jean, Pierre, vous savez votre différence de vêtements, maintenant, je trouve ça très beau. Merci. Oh, mais là, c'est juste que j'ai cagoulé. Mais oui, sinon... Mais vous n'êtes pas cagoulé, Pierre ? Pierre ? Pierre ? Bientôt. En plus, j'ai fait un stage chez les Shippendales. Oui. Allez, on y va, on n'en a rien regardé. Alors ? C'est bon, non ? J'ai bien aimé le bruitage. Je n'ai que des bêtons à scratch. Pour vous mettre un jour, Catherine, il y a 180 bijoux au marino dans le coffre-fort. Oh, parfait. On va leur donner 30... Ah bah tiens, on va s'en occuper de suite. Allez-y, filez, filez. Douce, 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 douce. Oui. Douce, 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 douce. Ah, nous allons à la fonderie. Allez. Oui. Je ne sais pas, Nana. Comme tous les soirs, Cortex, dominez le monde. Allez, cherchez les bijoux, voyons, Kato. C'est sûr. Donc, Kato, vous êtes très sexy aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Comme tous les jours. J'ai de l'eau qui décline dans ma nuque actuellement. C'est pas de l'eau, Kato. Si. Non, c'est moi. Si, c'est parce que je me suis douchée. Bah oui. Hum hum. Ils sont où, les bijoux ? Vous pensez qu'ils sont dans les autres ? J'espère. Kato ? Hum hum. Le doute. Ma bite. Nous habite. Oui. Je m'en doutais bien. Hum. J'ai l'impression... Combien avions-nous ? Allô Bernard. Oui, Pierre. Oui. Où sont les bijoux ? En Fofor. Avec le tableau. Ah, d'accord. Celui du haut. Très bien, merci. Oui, celui du haut. Dites voir Pierre. Oui. N'avez-vous pris de l'argent dans le coffre sans nous demander ? Lequel ? De l'argent dans le coffre sans nous demander. Non, du tout. Pourquoi ? Demandez à Jean ou à Claude, s'il vous plaît. Non, ils ont rien pris. Il manque... Comment dire ? Il manque beaucoup d'argent. Combien ? Mais... Nous sommes... Passés... On est à combien là, Kathou ? 286. Il y avait plus de 300 hier. Il y avait plus de 300, 330 hier. Nous sommes à 286. Et encore, je viens de déposer 6000 de ma propre monnaie ! Pierre ! Oui. N'avez-vous volé d'accord ? On a perdu combien, là ? On a perdu un bon 50 000, Pierre. Non. 50 000 dollars. Oui. C'est énorme. C'est un flingue. Vous vous foutez de ma gueule ? Non, du tout. Bah oui, c'est énorme. Hum... Hum... Alors là, pour le coup, Bernard, non, c'est en cas de 3. Bon. On aura une discussion un peu plus tard. Bien sûr. On mènera l'enquête. Nous mènerons l'enquête, oui. Ok. Ok. Vous avez tous les bijoux, Kato ? Oui, oui, je les ai pris. Combien ? J'ai fait le calcul. Normalement, ça nous rapportera 90 000. Oh. Et on va leur donner que 35 000 parce qu'on les aime pas. Je suis bien d'accord. Bah oui. Oh, Nana ? Oui ? Nous avons rendez-vous à 23h30 avec la Mary. Oui, bien sûr, on ira. Non, pardon ? Bah oui. Vous avez dit quoi ? Comment ? Il faut qu'on se renseigne sur le LS Petron. Bah oui, bah oui. Vous pensez que vous pouvez faire des recherches pendant que j'ai rendu ? Vous posez trop de questions, Kato. Appréciez la vie. Respirez le grand air. Bien sûr. Bah oui. Mais mouchez-vous quand on est dans la voiture. D'accord. Savez-vous où est la fonderie ? Oh, Kato, il faudra me donner les clés de la fonderie. Il n'a que sa clé. Bah oui. Mais Kato... Ah, vous voulez les avoir vous ? Comment ? Vous voulez les avoir vous ? Bah, Kato. Oui ? Et pourquoi pas ? Bah, c'est comme vous voulez. Bah oui, bah pourquoi pas ? Ok, je vous les donne alors maintenant. Non, mais pas tout de suite, Kato. S'il vous plaît. Soyez pas... Où est la fonderie ? Attendez. Vous voulez pas qu'on aille avoir un autre rendez-vous ? Kato, je dois m'absenter à minuit, vous le savez. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Je dois aller voir le médecin pour mes infections urinaires. Hum hum. C'est ici ? Bah oui. Donc vous avez rendez-vous ? Et bah vous savez quoi ? Vous me laissez à la fonderie, je fais tout ce qu'il y a à faire, vous allez faire le rendez-vous et non, ça ne tient pas la route. Pardon ? Non, on va où là ? On va à la fonderie. Bah oui. Et vous voulez que je vous laisse à la fonderie ? Bah écoutez, autant t'imiser le temps, vous n'en avez pas pour 30 minutes. Hum, non, je n'en ai pas. Vous voulez pas que je parle comme ça maintenant ? Oui, qu'est-ce que vous arrivez ? Bah oui. Bah écoutez. Voilà, tu y parles. Je suis tellement Quentin. Mais attention ! Non ! Ça va, c'était un peu de route. Ça, c'est un caribou. On a avancé son champ. Non mais écoutez, Kato, concentrez-vous, on va vous rire. Non, non, non. Vous voyez, vous manquez de concentration. Mais c'est vous qui conduisez. Bah oui. Oh. Donc Kato, fais comme ça. Oui, je vous laisse à la fin de juillet alors. Waouh. Waouh. On est mort. Non ! Bonsoir madame, comment allez-vous ? Elle vous fait des doigts. Bah oui. Mais c'est donc mal. Bah oui. Vous avez... Laissez son pare-choc. Un doigt, elle est généreuse. Hum hum. J'en prie. J'en prie. J'en prie de prendre un raccourci, Kato. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, c'est bon, n'inquiétez pas. Je vous en supplie, conduissez normalement. Bah oui. Je conduis. Pour être honnête avec vous, j'ai une main sur votre cuisse. Non, enlevez-la, enlevez-la. Bah vous l'avez senti ou pas ? Oui, je l'ai senti, mais du coup, enlevez-la. Ah, remettez-la sur le volant. Oh merde. Non. Vous inquiétez pas, ça c'est stylé, Kato. Ça c'était stylé. On est toujours avec une main sur votre cuisse. Oui. N'oubliez pas que quand je rigole, je vois rien. Oui, c'est vrai que vous blissez toujours les yeux. Bah oui. Vous n'avez que l'âge. Bah oui. Ok. Euh, est-ce que vous voulez que j'y aille tout seul ? Bah tenez, je vous ai mis dans le batagon. Ah bah... Ah. Ah oui, mais Kato... Il y a la clé. Très bien, Kato. Euh, Kato, faites vite. Oh mon dieu, attendez. Oui ? Il nous prend en photo. Non, non. Mon dieu. J'ai esquivé l'appareil. C'est bon Kato, vous pouvez y aller. Je me débarrasse du corps, vous inquiétez pas Kato. Ok, à tout à l'heure. Oh putain. Bah oui, mais monsieur... Faut pas nous prendre en photo. Oui. Bah oui, c'est un cul-de-sac. Oui. Oh non. Ok. Oh non. Oh la la. Oui, bah on a pas la clé pour la première porte. Oh. Oh, appelez Rafi. Bah oui, bah venez en attendant. Oh, je vais au rendez-vous. Bah venez avec moi, sinon je suis tout seul. Ah ok, ok. Je suis dehors là, Kato. Ok, je reviens. Bah oui. C'est vrai que si on n'a pas la clé pour entrer, c'est des billes ou ? Oh, attendez. M'hom. 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 Arcelez-le. Mais pourquoi faire ? Il y a quelque chose comme ça que ça marche avec Rafi. Vous avez l'air de bien connaître. Il en va raccrocher au nez. Continue Vous êtes sûre ? Oui Oh mon dieu Oh appelez-moi Bernard On y va des rochers nom de dieu Allez Raffi Oh Je crois qu'il y a un problème de réseau Pourquoi donc ? Je n'arrive pas à appeler non plus Je crois qu'il semblerait qu'il y a un blackout Mais comment ça ? Eh bien Vous savez Quand il n'y a plus aucune électricité en Rio Je crois que c'est à cause de ça que personne ne répond Oh Il va me détester Comment ? Oui bonsoir Bonsoir oui J'arrive dans 4 minutes All right Bonsoir monsieur Vous êtes en avance Oui tout à fait Bonsoir Vous êtes en avance Oui un petit peu Vous êtes bien ? Ça va très bien et vous ? Bah oui Écoutez ça va Ça va Mais je crois qu'il n'y a plus d'électricité en Rio Oui bah je viens de... J'étais avec mon téléphone Et mon téléphone m'a aidé Paré je n'ai plus de l'eau Oui bien sûr Ça aurait été compliqué de se prévenir Mais que se passe-t-il ? Pourquoi vous êtes dehors ? Et non c'était parce que je prenais l'air et j'avais raccompagné le précédent candidat Ah ! Oui les précédents candidats qui étaient aussi là pour le LS Pétrole Si je peux me permettre mademoiselle la mairesse, les deux précédents ils n'étaient pas aussi prestants que ces deux personnes Oh merci beaucoup J'ai plus confiance en ces deux-là que les paroles Vraiment Ah Bah écoute on va voir Pardon je connais pas mais vraiment Mme la mère vous devriez l'écouter Oui non c'est juste que... C'est quand même votre premier conseiller tout de même Bah non c'est juste mon garde du corps Mais c'est quand même votre premier garde du corps Oui je garde le corps Oui dans tes rêves Donc vous avez une belle robe madame Bah écoutez c'est toujours le même style que je porte hein Ça change pas hein Bah oui mais c'est illégant et classe Et quand c'est illégant et classe il faut le dire madame Ah bah ça ouais Regardez ma Kato elle est belle Bah je lui dis tous les jours qu'elle est belle Vous êtes mariée et femme Bah et alors ? Bah ça fait normal On peut dire à une femme qu'elle est belle sans être mariée non ? Ouais 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 C'est vrai je me suis déjà mariée et moche hein Ça veut rien dire Regardez ce monsieur là à votre gauche Il est beau Bah voilà faut lui dire Ouais il est pas beau hein C'est pas mon style hein Bah c'est pas votre style mais ça empêche qu'il est beau Oui non Seigneur seigneur Il y a des scopées de vous déranger Je crois elle m'apprécie vraiment pas ma juste valeur Oui oui Vous aussi vous avez un problème Vous ne pouvez pas envoyer ça Oui oui Il n'y a plus de réseau oui Ah ok autant pour moi d'accord Ah c'est normal j'ai appris C'est parce qu'ils vont passer de ça que j'ai à 6G Du coup maintenant ils changent les antennes par la bobine Mais je suis même pas encore au 4G moi Oui bah faut se mettre à jour Ah en même temps tu n'as rien Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que tu veux avec le télégraphe Euh Kato N'oubliez pas après 30 minutes je dois aller voir l'urologue Bien sûr bien sûr Ah bah venez de toute façon Oui allons-y Oui Oui Venez 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 mon stagiaire sécuritaire Y'arrive y'arrive C'est vraiment votre stagiaire C'est un stagiaire sécuritaire Je le forme On m'a dit donc Ah ça a sonné Y'a une bombe il est passé Oui c'est sûrement Kato Je me permettrai pas Je me permettrai pas Mais moi je le fais Moi je me permets hein Kato Oui Putain vous êtes bonne ce soir Calme-toi nana Non mais il faut le dire Il faut le dire Il est chou de français Bah on est français Vous avez raison Vous avez raison J'ai cru comprendre qu'en Amérique Ça a s'embrassé le troisième jour C'est ridicule J'ai cru d'aller dire le tour De comment ? La première fois que j'ai rencontré Kato Elle a fait la toupie Dès le premier soir Kato Nanana On l'appelait Bade Blade Nanana Je pense qu'ils n'ont pas besoin De ces détails Est-ce qu'elle fait le bilboquet ? Un dragon est sorti Et je vous le dis que Oh my god Nanana s'il vous plaît Oui dites moi Kato Vraiment Vraiment Assiez-vous assiez-vous Ok D'accord Je t'observe Oui les hommes ça c'était Ça laisse parler les femmes Ok madame Je vais toujours dire du mal Bah oui c'est vrai J'ai mis des tablettes Étant donné que j'ai plus Ok on va essayer de faire De mémoire C'est un peu compliqué Vu qu'il n'y a plus de réseau Il n'y a plus rien Bien sûr Alors donc Merci Samia pour le temps Merci mon Pratou encore T'as craqué toi Vous êtes la patronne Votre mari est le copatron Vous avez déjà une idée Des prix concernant Les bidons d'essence Ou pas du tout Pour l'instant non Mais Bon si on a une petite idée Ah oui Bon on va le faire Peut-être au même prix Qu'avant non Un tout petit peu plus cher Et on va baisser Le prix de l'essence A la pompe Histoire de trouver Le meilleur équilibre Comme on vous avait dit Pour les concitoyens Tout de même Oui Ok d'accord Histoire que le bidon Ne dépende pas trop De la présence Mais que N'importe quel citoyen Est accès A la liberté de penser Madame D'accord Mais avant tout Le circule en ville Oui Est-ce que vous avez Si maintenant vous êtes Le nouveau patron Du LS Petrol Une équipe déjà prête A travailler au cas où Bien sûr Oui tout à fait Nous avons plusieurs salariés Déjà Et ça serait à peu près De combien de personnes 5 Oui 5 Combien ? 5 C'est 5 personnes Oh 5 5 Mh Si jamais vous êtes Les heureux patrons du LS Petrol Vous avez une idée pour le nom, enfin, est-ce que vous allez garder le nom ou est-ce que vous allez le changer? Oh, je vous avoue que le LS Petrol, c'est impersonnel, ce n'est pas comment dire, ça ne donne pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Allez-y, dites-moi en plus. Kato, dites-moi en plus, voyons, attends. Peut-être réfléchir à peut-être, oui, renommée cette entreprise, mais pour l'instant, je trouve que justement, le fait qu'elle soit non, nominale, c'est assez général pour les gens et les citoyens. Ah oui, quand je vous disais, en fait, c'est l'occasion de marquer un bel événement si jamais ça vient à se faire, néanmoins LS Petrol reste, comment dire, un classique. Voilà, exactement. Ça ne chambourera pas les concitoyens. Oui. Ok. Est-ce que tu me peux un peu permettre, mademoiselle la mairesse? Oui, allez-y. Contrairement aux gens précédents, eux, on voit qu'ils ont déjà analysé tout, que ce sont les prix des marchés, les employeurs, tout ça, ils ont l'air beaucoup plus sérieux, plus professionnels. Merci. Je sais que vous ne voulez mettre que des bons employeurs, comme ça, il n'y a plus de problème, ça vous fait moins de travail. Je crois que là, c'est le bon moment. Ok, merci. Merci, oui, allez. Mais non, c'est qu'il chuchote à l'oreille. Ok. Mais pourquoi il est grave avec nous, lui? Alors que c'est un italien? C'est bizarre. Bon, 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 de quoi on parlait? Il veut grave qu'on récupère. Il me perturbe, je ne sais plus. Oh, it's okay. Est-ce que vous avez discuté avec les citoyens aussi par rapport à des événements qu'ils souhaiteraient mettre en place au sein de la vie? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs courses de voiture et de moto qui sont mis en place, surtout dans le sud. Je ne sais pas, elle m'a dit qu'à tout, que c'était le même groupe d'italien. Sponsoriser ce type d'événements. Ok, d'accord. Très bien. Ok, ok. Est-ce que vous allez mettre, enfin, garder les locaux qui se trouvent toujours au niveau de Paleto ou vous allez les changer pour les mettre autre part? Je me permets, Catho? Bien sûr, allez-y. Je pense qu'on fera en fonction. Vous savez, si on reprend ce qu'il y a à reprendre et s'il y a des travaux à faire, nous les ferons. Mais s'il faut attendre, nous attendrons. Vous savez, nous ne sommes pas très embêtants. On veut juste que tout tourne convenablement pour tous. Mais vous savez, si on peut faire deux pôles, un pour le nord et un pour le sud, je suis encore mieux. Oui, c'est bien, Marino. Ça permettrait de polariser un peu les entreprises, vous voyez. OK, très bien. Il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est pour ça que je ne le juge pas. Je ne le juge pas normal et tout. Il n'y a pas de souci. J'essaie de réfléchir. Moi, les gars, je ne prends pas en compte le HRP. C'est pour ça qu'on vous évite les vaccins. Vous avez... Donc, vous allez avoir une petite équipe pour travailler et tout, et tout, et tout. C'est quoi vos horaires en tant que patron de disponibilité au sein du Alice Petrol? Non, non, regardez pas derrière vous, qui est où elle parle à vous. Ah, OK. Je pense que vous allez répondre. C'est quasiment tous les soirs. Tous les soirs, d'accord. Oui, d'accord. Aussi. Tout, 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 tout. Vous... Si jamais vous êtes pris, vous commencerez à peu près à quelle date? Oh, directement. Directement, d'accord. Mmh. OK, très bien. C'est bon à savoir aussi, comme on dit. Bien sûr. Alors, tac, 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 tac. J'essaie de réfléchir, c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas la tablette. Oui, bien sûr. Donc, les événements, on a parlé, tout ça aussi par rapport au bidon d'essence, le prix que vous souhaitez mettre en place. Aussi, par rapport au nom, à l'entreprise. Tout, 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 tout. Vous vous êtes renseignée par rapport à l'entreprise du LS Petrol pour savoir un petit peu comment on travaillait ou pas du tout là-bas? Bien, comme on vous avait dit, la dernière fois, c'était assez compliqué de trouver des personnes qui ont déjà travaillé là-bas ou qui connaissaient les anciens patrons. Donc, malheureusement, nous n'avons pas encore l'information. OK, très bien. Il n'y a pas de problème. Et, bon, je vous avoue que c'est un petit rendez-vous parce qu'on essaie vraiment de poser des questions qui restent un petit peu en suspens lors du premier rendez-vous. Et quand on voit tout le monde, on dit, ah, telle, 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 telle question on va reposer et tout pour être sûr et certain. Mais pourquoi ça serait vous que je dois choisir? C'est encore la question que je vous ai posée la dernière fois, mais c'est vraiment pour délibérer, sachant qu'il y a quand même les meilleurs dossiers du LS Petrol qui sont aussi en attente de la décision. Pourquoi ça serait vous et pas les autres? Mais pourquoi pas? La sécurité, j'arrive. Eh bien, tout simplement, comme on vous l'a expliqué, je me permets de reprendre les mots de Nana, mais dans le monde, les Français sont les plus grands investisseurs et les plus riches du monde. Nous sommes surtout, comment dire, nous avons l'esprit entrepreneur. Merci, Gilles Grégory. Merci beaucoup. L'entreprise serait le meilleur choix pour vous et votre ville. Ok, très bien. Merci, mon Johan, pour le plaisir. Alors, ce qui va se passer... Non, toujours Capcom. Merci, mais c'est pas nécessaire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il me reste encore un rendez-vous. Avec grand plaisir, monsieur Sipote. Et normalement, la décision finale sera prise ce soir. Ok. Nous serons au courant, donc ce soir, c'est ça ? Voilà, ce soir, ce sera la décision finale par rapport à... Oh, merci. Par rapport à ça. Avec plaisir. Oh, il m'a glissé un post-it, les gars. Ah. Ok. Parfait, eh bien... Non, non, je vais pas le dire là, parce que s'il y a une animation, c'est chiant. Merci, ma couille en ski, pour le cas. Oui, justement, par rapport à la gestion, nous avions plusieurs questions, vu que nous n'avons pas réussi à contacter les anciens patrons. J'allais dire, nous, les Français, on parle pas pour rien, et pose l'imité de cette entreprise. Comment nous allons devoir la gérer, exactement ? Ouais, oubliez pas les sub-bytes, le chat, s'il vous plaît. Déjà, si jamais vous êtes de patron d'entreprise, oubliez pas les sub-bytes. Donc, de mon côté, moi, je vous transmets les... Même les non-sub, vous pouvez sub-bytes, les gars. Faites un effort. convenablement au sein de l'entreprise. Ensuite, je vous avoue que vous allez devoir prendre un bateau, si je dis pas de bêtises, qui va vous ramener un truc de pétrole. Bon, je sais pas vous dire les termes exacts. La station pétrolière. Voilà. Vous allez devoir récupérer du pétrole brut. OK. Il me semble. Et après, vous allez devoir faire le nécessaire pour pouvoir le transformer dans un... Je sais pas trop... Enfin, moi, je me connais pas trop, je vous avoue. Merci, Anne Villaz. Merci pour... Vous devez rechercher du pétrole, le transformer en pétrole raffiné et après cela, vous pouvez fournir de l'essence avec. C'est en train d'appuyer à traitement, en gros. Parfait. Bon, très bien. Ça m'a l'air plutôt... facile à entreprendre. OK, OK. Oui, ça demande pas de grandes études pour fournir le travail nécessaire. Par contre, la gestion... Merci, mon chronos. Merci, mon frère. C'est de l'intelligence. Vraiment, c'est des gros chiffres. Oui. J'imagine. Bon, pour cela, nous sommes armés. Donc, voilà. Mais de toute façon, vous allez avoir la réponse ce soir dans les heures qui suivent après le prochain rendez-vous. OK, nous sommes les derniers à être passés, c'est ça? Il y a encore. Il y a encore un rendez-vous. Il y a encore un rendez-vous et après, c'est fini. All right, bah parfait. Allons-y. Je ne me fais pas de soucis. Merci beaucoup, madame. Bien sûr. Il n'y a pas de soucis. J'ai la gestion. Prétion. Vas-y, en tout cas. Sure. Ouh, c'est pas le... Oh, attention ! Ça va bien ? Oui, avec les talons, c'est compliqué. Oui, c'est juste que la femme de ménage n'a pas bien mis le tapis droit, on va dire. Merci. La porte. Oh ! Je crois qu'il est tombé aussi. Oui, et lui, il s'est cassé la figure avec le parquet ou je sais quoi. Je ne vais pas nettoyer qu'un autre produit parce que putain, ça glisse. Oui. Merci, mon doux pour les 400 bits. It's okay, bien sûr. Au moins, c'est bien. Il y a quelques insultes aussi. Vous inquiétez pas. Oh, je n'ai pas à apprendre en français, s'il vous plaît. Non, bien sûr. Non. A typique. Allez. Oui. On va passer une naissance. Merci beaucoup, en tout cas, madame. Au revoir, madame la veille. Au revoir. Au revoir. C'est votre famille. Alors, attendez, dites... Excusez-moi. Ah, oui. Oui, non, mais laquelle ? Marine. Il y en a plusieurs. D'accord. Ah, oui. Par contre, je ne suis pas... Bon, je serai toujours d'accord avec mon don, quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus grand. Et avec plus de responsabilité, je veux dire. Parce que là, j'ai eu l'impression que c'est des enfants qui se battaient. Je ne suis pas content. Comment dire ? Avec tout le respect que j'ai pour vous. Bon, il est tout à fait normal. Et on ne peut pas vous reprocher d'être d'accord avec votre don, évidemment. Mais... Je serai toujours d'accord avec vous. Cette personne est aussi de votre famille ? Si, tout à fait. Il s'en a beaucoup de la famille, on va dire. Reste transparent avec le pichon, je ne veux pas être malhonnête. Il y a une amégo, il n'est pas de la famille. C'est une amégo. Ah, d'accord. Pour être totalement transparent avec vous, le réel problème dedans, c'est... Comment dire ? Votre don a mal géré. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour l'instant... Il faut savoir que cette femme est difficile, monsieur. Si je puis me permettre, je ne comprends pas sa défense. On l'a bien compris. Pendant que son mari était en prison, celle qui a tout géré. C'est grâce à elle aussi qu'on est encore là aujourd'hui. Bien sûr. Je n'ai pas envie jeter la pierre. Maintenant, je vous avoue que ça fait deux petites semaines à laisser le mener et ça, c'est ressenti, je pense. Malheureusement, vous en avez payé le prix. Quand je dis « en guillemets », c'est parce que derrière, c'est nous qui allons payer les conséquences. Exactement. J'ai plus envie de dire que c'est vous qui allez payer les prix de tout cela. Je suis bien d'accord avec vous. Mais sachez que moi, je m'engage en mon nom et ainsi que mon frère ici présent. On va faire le maximum pour nettoyer le nom de notre famille à travers le temps. Sachez-le. Mais écoutez, c'est pour ça que nous vous parlons avec respect. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a pas d'animosité. Bien sûr, vous pouvez m'appeler, je suis contactable, si vous voulez qu'on discute. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, je refuse toute communication avec votre donne et sa femme. Je comprends, je comprends. Mais nous sommes français, alors oui, nous avons nos défauts comme tous, mais nous connaissons le respect. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de soucis là-dessus. Vous ne serez en aucun cas impacté par les bêtises que peuvent faire votre hiérarchie. Oui, c'est vrai que, néanmoins, vous avez l'air d'avoir un minimum de respect. Il est cool. À mes yeux, comme je vous dis, cela ne reste pas des bêtises. C'est des choses qu'ils ont fait que je respecte et que j'aurais appuyé. Parce que c'est mes chefs. Mais ce qui est normal, et on comprend. Bien sûr, bien sûr, nous comprenons. Je pense que moi, en tant que chénon de la famille, l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que ma famille se porte bien et ait les meilleures conditions. Et vous savoir, à dos, je pense que ce n'est pas la meilleure. Nous sommes, je pense, d'accord là-dessus. En tout cas, sachez que... D'ailleurs, si je puis me permettre, je vous conseillez de vous à moi lorsque vous avez fait le jury. J'aurais dû gagner, on est d'accord ? Oh, pour être totalement transparent avec vous... Je vous assure que Fifty nous a beaucoup plu. Oui, Fifty nous a beaucoup plu. Le seul qui m'a plu, c'est Fifty. Ah bah voilà, vous comprenez pourquoi il a gagné, alors. Néanmoins, soyons quand même aussi honnêtes. Oui, on a une part d'objectivité un petit peu moins... Franche, si je puis me permettre. C'est un fait, nous ne sommes pas des menteurs, encore une fois. Eh bien, j'adore votre franchise et ça me fait plaisir. Mais bien sûr. Mais vous inquiétez pas, regardez. Je vous ai pas reconnu déjà, comparé à votre prestation. Et nous ne vous jugeons pas pour cela, il n'y a pas de soucis. On comprend que dans une famille, il y a parfois des liens compliqués. On le vit tous, j'ai envie de vous dire. Je ne peux pas appuyer quand vous dites que j'ai des... Je vous donnerai raison alors que moi, j'apprécie énormément Madonna, sachez-le. Maintenant, j'avoue que je pense qu'elle a voulu s'affirmer. Et c'est plus dur aussi, mademoiselle, vous pouvez être d'accord avec moi. Enfin, madame, par contre. Merci, Mme Kovac. Pour une femme, c'est plus dur. C'est certainement qu'à ce genre de femme. Eh bien sûr, forcément. Il faut avoir les épaules. Il faut avoir les épaules et surtout, excusez-moi du terme, mais je ne veux blesser personne, la réflexion. Et malheureusement, votre... Comment vous pouvez l'appeler ? Comment pourrons-nous l'appeler ? C'est la Donna. La Donna, la Donna. Votre Donna a manqué de clairvoyance et de réflexion dans beaucoup de ses choix. Et vous allez tous payer pour ça. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Non, non, c'est un fait. Je suis d'accord avec vous, je comprends bien. Maintenant, à côté de ça, je pense que l'on lui avait aussi beaucoup pissé dans la tête, si je puis me permettre de... Il n'y a pas assez, croyez-moi. Parce que si j'aurais pu lui déféquer dans la gueule, j'aurais fait volontiers. Je ne peux pas me permettre d'aller plus loin de la cour. Bien sûr. Il manque de respect envers Madonna. Je tiens à m'excuser auprès de vous. Je préfère... Il n'y a pas de souci. Mais sachez que je vous respecte, vous, vous, en tout cas. Sachez-le pour... Merci beaucoup pour cette conversation. Je vous respecte aussi. J'espère qu'à travers le temps, on pourra faire autre chose que se regarder comme des éléments. Je l'espère aussi et j'espère que les choix à venir seront plus réfléchis, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que le Don va faire ce qu'il faut et je sais que lui a la tête pour... Nous verrons ça, alors. Ça se fera au fil du temps, Seigneur. Eh bien, nous avons hâte que le temps fasse les choses convenablement. C'est, c'est. Enfin, je vous laisse. Je sais que vous êtes urgent pour... Oh non, ne vous inquiétez pas pour discuter. Vous voyez, pour discuter en bonne intelligence, on a toujours du temps. Sachez-le. Eh bien, n'hésitez pas, je vous ai donné le petit post-it. Il y a toutes les informations, si vous voulez qu'on rediscute un jour. Il n'y a pas de soucis. Très bien. Bon travail, messieurs. On a très bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, il n'y a pas de soucis là-dessus. Oui, oui, vous êtes libre de faire, je crois. Non, bien sûr que non. Nous ne sommes pas... Il y en a qui essayent de jouer cette carte. Comme quoi, soi-disant, je suis un vendu. Je travaille pour la mairie. Bref, si on est revenu, je ne sais pas. Comme vous dites, avoir la réflexion, c'est important. Exactement. Et ne pas écouter les autres aussi est important. Je suis d'accord. Et malheureusement, votre donne et votre donna ont écouté un peu trop les autres. Je pense que vous surprendrons dans le futur. Eh bien, je l'espère bien. Eh bien, nous le verrons, peut-être. Je vous le souhaite, en tout cas. Au revoir. Ah si, au revoir. Bonne soirée, monsieur. Ciao. Bonne soirée. Bonas. Oh, Kato, j'ai mon rendez-vous chez le horologue. Oui, je vous emmène. Non, d'accord. Vous avez lu le... Il vous a donné quoi comme note ? Un petit papier. Il s'appelle Angelo. Il m'a donné son numéro de téléphone et il aimerait nous voir seul. Mais je pense qu'il aimerait nous voir pour nous répéter finalement ce qu'il vient de dire là. Donc, le post-it est déjà fait l'actualité. C'est vrai, mais peut-être qu'il a d'autres propositions. Allons, Bénis, j'ai un petit peu de temps d'aller chez le docteur. J'ai l'occasion, j'aurais dégueulé. Non, faites attention. Mais peut-être qu'il a une autre proposition, non ? Bien sûr. Non, mais vous inquiétez pas. Après le docteur, on... Oui, bien sûr, bien sûr. Et en tout cas, j'ai trouvé sa démarche plutôt honorable. C'est rare de voir un italien intelligent. C'est vrai. D'accord, c'est pour ça qu'il essayait de nous avoir le poste. Ok. Bon. Bon. Je... En fait, je... Je... Je sais pas comment le prendre, en fait. C'est-à-dire que... Je voulais mettre de la musique, mais il n'y a plus de réseau. Bah oui, mais je suis en pleine... Laissez-moi réfléchir. On est allé en bénéficie. Ok, ok. En fait, je suis en mode... On peut pas les pardonner parce que... Leur tête de groupe est terrible en termes d'ego, RP et de non fairplay. Et ça, ça m'a créé un blocage. Voilà, je reste sur le fait que... Je n'ai pas envie d'erper avec ces deux personnes-là, d'accord ? Néanmoins... Surtout une des deux personnes, mais vas-y, on va mettre les deux dans le même truc et tout. Néanmoins, effectivement, lui n'a rien fait. Il n'y a pas de soucis là-dessus. On peut discuter. Mais j'oublie pas quand même pendant le Rap Contenders qu'ils ont essayé de sortir des vannes et tout parce qu'ils n'avaient pas trop apprécié un jugement qui était plus ou moins objectif, pour le coup. Mais c'est pas grave. J'ai pas envie de sanctionner tous les Italiens pour la bêtise de deux chefs, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on mène ça... Est-ce qu'on va excuser et tout de suite vouloir voir les deux patrons ? Non. C'est évident. Maintenant, on va quand même lui proposer une scène au Angelo pour voir ce qu'on va faire et quelles seraient leurs idées autour de tout ça. On verra ce que ça donne. Mais dans l'état actuel, je ne vois pas pourquoi ils auraient changé de comportement en RP en l'espace d'une semaine. Ça me paraît très compliqué. Donc, faut pas avoir le pardon trop facile non plus. Oh mon dieu, vous avez vu ? Parce que... Dites-moi. Bah dites-moi, Kato. Ah oui, mais... Quand ils ont fait une annonce de blackout, ce n'est pas une blague. Non. Il n'y a plus aucune lumière. Bah c'est le but du blackout, Kato. Bah oui, mais ça fait peur. Oh, arrêtez. On dirait une fille de fantôme. J'ai vu un véhicule de police, si ça peut vous rassurer dans le rétroviseur. On ne peut même pas appeler les frères, voir s'ils s'en sortent. Bah oui. Bah oui. Allons voir si le bénis est ouvert. Donc, on verra. Adven que pourra. Si il n'y a plus le blackout dans la night. Euh... Courrez. Vous avez vu ? Bah oui, bah partez, abruti ! Kato ! Ça vient de se faire tirer dessus ! Ils ont tiré, je n'ai pas entendu. Mais si, ils ont tiré ! Mais non, j'ai vu quelqu'un frapper quelqu'un d'autre. Oh mon dieu, mais c'est la guerre ! Bon, bah écoutez, allons à la... Allons à la villa Kato. Au lieu d'aller chez le médecin, vous examineriez mon pénis vous-même. Pardon ? Bah oui, je devais aller chez le Rolode pour mon infection grimaire. Oui, oui, bah vous allez faire un visioconférence avec... Mais non ! Si, si, si. Bonsoir, monsieur ! Ils sont tous pressés. Bah oui. Non, mais vous regarderez ce que j'ai dans l'urètre. Non, nana, je devais pas regarder. Ah, vous prenez une petite paille. Non, merci, nana. Bah allez, vous soufflerez dedans. Non. Vous ferez du pipeau avec ma verge. Nana. Bah oui, vous voulez que je meurtre, c'est ça ? Vous allez aller à votre rendez-vous, d'accord ? Bah oui, bah déposez-moi, mais ils n'ont pas d'électricité. Comment il va regarder dedans ? Il va regarder, ne vous inquiétez pas. Ah, attention, on va mourir. Mais non. Bah on va où, là ? On a la villa. Mon médecin, il est à droite, Kato. Ah, il est à droite, oh, sorry. Oui, il est là. Voilà, à droite, à droite, Kato. Il est de l'autre côté de la rue. D'accord. Ah, il est ici ? Non, tout droit. Mm-hmm. Voilà, on est à gauche. On est à gauche. Ah, là, à droite ? Non, là, non, là. Où ? Non, tout droit. C'est à droite, non ? Bah oui, bah oui, garde bien sa vie. Garde bien sa vie, bah oui. Bah bien sûr. À très vite, Kato. Oui, je vous attends. Oui, Kato, si vous voyez les frères. Mm-hmm. Bah c'est bien. Allez, à bientôt. À tout à l'heure. En gros, là, à gauche, là. En gros, là, à gauche, t'as le parking souterrain, là. Bonsoir, mais que se passe-t-il ? Ah ouais, c'est le musée, ici. Vous faites quoi, monsieur Pichon ? Bah je vais voir mon urologue pour mon infection urinaire. Bah... Oui, je viens de déposer mon amie. Que se passe-t-il ? Bah oui, bah j'ai du sang qui sort de la verge, vous voulez voir ? Non, 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 ça... C'est horrible, ça fait des petites lames de queue de cœur. Oui, ça va, très bien. Euh... Du coup, vous n'allez pas avec monsieur Pichon, madame Pichon ? Non, je... C'est son rendez-vous médical, je n'ai pas la présence. Oui, d'accord. Bah soyez prudents, comme vous savez, les téléphones ne fonctionnent plus. Oui, je sais, je sais. Très bien. Ouais, je vous avoue que sortir ma verge devant tout le monde, c'est gênant. Non, mais je n'ai pas envie de voir ça, monsieur Pichon. Mais peut-être que vos collègues, ils ont envie. C'est des hommes, ils peuvent me comprendre mieux que quiconque. Alors, la réponse, messieurs ? Ah, on a une urgence, on a une urgence. Négative. Ah, urgence. Faites attention, sur la route, faites attention ! Bah oui ! As-tu t'allé, Nanay ? Oui, vas-y. Eh, madame Pabouchko. Vous êtes de retour ? Non, non, ce n'est pas l'hôtel de Rafi, ça. Jamais de la vie, si. Ça tire, wesh. Ah, mais si, c'est l'hôtel de Rafi, mais what the fuck ? Mais là, ça a tiré, là. Mais non, attends, je suis à côté du musée. Bon, allez, je vais me mettre là, les gars. Vous l'aurez compris, c'est juste le temps de la conférence, évidemment. C'est juste le temps de la conférence. Eh bien, écoutez, je vais vous dire. D'accord ? Prenez avec des pincettes ce que je vais vous dire. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des gens qui prennent un peu ma manière de parler, quand même, dans le RP, depuis. On croise de plus en plus de... Prenez avec des pincettes, ce n'est pas pour faire le main-nôtre. D'accord ? Qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est vrai que ça fait très arrogante, dit comme ça. Ok, elle me fout des vents. Qu'est-ce que c'est ? Elle est où, Kato ? Non, mais on est d'accord ou je suis fou ou je fais le gars égocentrique qui pense que... J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent un peu avec mon... Bah, par contre, elle est chiante. Là, cousine, il faut... Il faut décrocher. Ouais, 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 ouais. Eux, eux, ils jettent. Il fait un peu de bruit. Ouais, allô ? Oui, mon petit Rafi, comment allez-vous ? Oh. Donc, ça va ? Partager. Bah oui. Dites-moi, vous avez fermé la fonderie, c'est chiant. Non, non, on ne l'a pas fermée. Ah si, elle est fermée, je vous le dis. Tu n'es pas au courant ? Bah, écoute, demain, tu auras la réponse, ok ? Mais comment ça... Mais la réponse de quoi ? Bah, la nouvelle. Je n'ai pas au courant, moi. Tu sais, moi... Je parle de la porte d'entrée, Rafi. Permis ? C'est vous qui avez les clés, je vous ai donné les clés. Non, vous avez donné les clés de la première porte, mais pas la deuxième. Ok, vas-y, je vais t'envoyer quelqu'un à l'ouvrir, ok ? Merci, j'irai tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup de trucs à fond, Rafi. Ok, vas-y, pas de problème, vas-y. Bah oui. C'est à l'heure, maintenant. Bisous, Rafi. Vas-y. Oui, non, non. Katou ! Reve ! Refaites plus jamais ça ou je vous tue ! Je fais quoi ? Oh my god. De m'ignorer au téléphone. Je ne vous ai pas ignoré, j'ai parlé avec Jean. J'en ai rien à foutre, la prochaine fois, je vous tue. Ça ne s'est pas très bien passé, votre rendez-vous, j'ai l'impression. Allez, faites vite ! Et tout va bien, sinon ? Faites vite, y a tout ! Oui, mais dites-moi si tout va bien. Mais ça fait une demi-heure que j'attends dehors ! Une demi-heure ? Et j'ai une putain de caméra dans le... Je comprends pourquoi vous êtes tendu, j'arrive. Allez, faites vite. Qui, 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 c'est qui, lui ? C'est un bot, ça ? C'est quoi, ça ? Je ne sais pas, on dirait qu'il faisait des demi-tours devant moi, c'était très bizarre. Ok. Vous n'avez pas... Vous n'avez toujours pas réparé le véhicule ? Non, il n'y avait personne à venir. Mais qu'est-ce que vous avez branlé pendant 45 minutes ? Je suis allée me reposer. Vous êtes allée me reposer ? Oui, Nana. C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Oui. D'accord. Les frères veulent nous parler, à la villa. Les frères, ils veulent nous parler, à quel sujet ? Ils ont des soupçons pour l'argent. Des soupçons ? Il paraît que... Pour les... À peu près, je crois que c'est 40 000, 50 000 qui manquent. Non, j'aurais plus dit dans les 50 000, mes petites Kattou. Oh. Ça commence à me saouler, les gens qui volent de la famille. Ah oui, mais c'est... Kattou, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que si on nous volait une seule fois, on les tuait. Bah oui, c'est ce qu'on va faire. Si quelqu'un a volé, ils seraient mort. Et si c'est Sacha ? Bah, on le tue. Bah oui. Ah, d'ailleurs, il m'a appelé, attendez. Non. Plus tard, Kattou. Ah. Bah oui, conduisez. Ok. Conduire où ? Bon, il faut choisir. Bah oui. Je n'ai pas vu. Donc, vous avez choisi de conduire. Mais bien sûr. Alors conduisez. J'ai appelé Raffi. Hello ? Oui, il m'a appelé aussi. Oui, hello ? Ah, oui. Bonsoir. Oui, ça va, vous ? Sérieux, tu m'as trop manqué. Ah, oui. Oui. Quoi ? Non, oui, oui. Bien sûr. Bah oui. C'est Récif Rock. Sure. Woohoo. Oui. Je suis au Dragon Kai, là. Je bosse. Et j'arrive, d'accord ? Perfect. Ça nous va très bien. Ça marche. À plus tard, Sacha. Entendre votre voix me fait prémir du bout des pieds. Il avait oublié qu'il avait un père ou pas, ce trouble balle ? Est-ce que vous avez appelé votre père ? Non, je vais l'appeler. Parfait. Ah, oui, c'est beaucoup. Tout ce qu'il y a au milieu, ça frémit. J'ai tout compris. À plus tard, Sacha. Oui. Au revoir, Cathy. Au revoir. Il ne m'a pas manqué. Oh, bah, attendez. Ah, bah. Oui, allo ? Père ! Oui, Sacha. Comment allez-vous, père ? J'ai une question à vous poser, Sacha. Vous m'avez trop manqué, sérieux, père. Pourquoi vous égoler au téléphone, Sacha ? Mais parce que vous m'avez trop manqué. Je vous aime trop, père. Bah oui, donc, vous préférez appeler votre belle-mère plutôt que moi, alors, en premier. Elle m'a appelé. Du coup, je l'ai rappelé. J'ai essayé de vous appeler, vous. Est-ce que vous avez lu mon petit message ? Oui, votre petit message vocal, je l'ai entendu. Bah oui, j'ai une petite pensée pour vous, quand même, Sacha. Bah merci beaucoup, père. Ça me touche. Bah oui, il faut travailler maintenant et venir après. Bah oui, écoutez. Là, je finis mon boulot et je suis là dans 20 minutes, max. Bah oui. Oui ? Bah oui, je sais pas quoi vous dire. Bah écoutez, laissez-moi, je vous appelle en FaceTime, je vais vous voir. Non, à tout à l'heure. Oh, c'est chiant. Oui ? Wow, quel charisme. Bah écoutez, Sacha, vous savez au moins d'où vous avez quelque chose de moi ? Oui. Si ça, c'est pas la preuve formelle que je suis votre fils. Ouais, je suis pas sûr. Sacha, est-ce que tout se passe bien au Dragon Kai ? Oui, tout se passe bien, là. Je vais organiser un date entre un couple homosexuel. Eh ben, c'est bien. Oh, c'est monsieur Montgomery. Oui, c'est lui. Comment ? Vous avez entendu homosexuel, vous avez des-ils deviné ? Dites voir. Oui, parce qu'il m'a parlé de vous. Attendez, Kato. Attendez. Attendez, je vous montre ce que je vais préparer. Je vais mettre sur ma gauche, Kato. Non, sur la gauche. Regardez. Sur ma gauche, Kato, merde. La gauche. Regardez, je vais préparer ça. Vous pensez qu'il va aimer ? On est un petit peu plus sur la gauche. Là, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, c'est ce qu'elle veut. Euh, Sacha ? Elle est belle, hein ? De qui ? Kato, oui, bien sûr. C'est ma femme. Très belle. Ben oui, je choisis pas au hasard. Vous en avez de la chance. Ben oui. Dites voir, Sacha. Je peux vous poser une petite question ? Je suis sûr qu'elle ne sait pas twerker. Oh, c'est twerker. Je peux vous le dire. Ouais, je vous crois pas. Vas-y, Kato, fais. Pour voir. J'ai failli m'étouffer la dernière fois. Euh, Sacha, on a quelques questions à te poser. Bien sûr, père. Ben écoutez, je finis mon job et je suis là. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, père. Hé, Sacha, n'arnaquez pas, monsieur Montgomery. Père, je... Ah ouais ? Non. Pourquoi ? Non, l'arnaquez pas, Sacha. Mais pourquoi ? Sacha. Oui, père ? Il est policier. Oui. Il sait que vous allez l'arnaquer. Oui, il le sait déjà. J'ai déjà arnaqué, père. Donc, tombez pas dans le panneau, hein. Ça marche. Soyez pas aussi con. Je fais ça et j'arrive. Vas-y. Pourquoi j'ai dit vas-y ? Je sais pas. Bon, allez, c'est bon, vous avez tout fait. Kato. Oh, je vais me servir quelque chose dans le frigo. Vous voulez quelque chose, n'aura? Amenez-moi un petit verre de vin, s'il vous plaît. Ok. C'est mieux, Pierre. Oui, ça va bien. Allez, rebonsoir, les frères bourguignons. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Oh, mon rendez-vous à l'urologue, c'est pas très bien passé. Ah mince. Rien de grave, quand même. Non, mais ils m'ont mis un tuyau dans l'urètre. Ça vous fera un plus grand pénis. Ce n'est pas plus agréable. Oh, plus grand, je ne pense pas. Plus large, peut-être. Ah bah c'est parfait. Oui, je ne suis pas sûr. Dites-moi. Oui. Kato m'a dit que vous vouliez nous parler. Vous savez, pendant que j'en ai... Oui. Quand vous nous avez appelé quand on est à la plantation, vous avez dit qu'on avait perdu 50 000 dollars. Oh, on ne sait pas exactement, mais on est dans ces eaux-là. Attendez, Kato. Il faut vraiment revenir. Pardon. Et on a... Pendant toute la phase de pouce, Vous savez, les idées me traversent la tête, comme d'habitude. Et j'ai mis une liste de suspects allant du plus probable au moins probable. On vous écoute. Alors, suspect numéro 1. Votre fils, Sacha Pichon. Preuve, vous avez cette voiture qui traîne. Qui lui appartient. Apparemment, il l'aurait acheté aux Italiens qu'il n'aurait toujours pas payé. D'accord. On a eu l'info quand on allait prendre les bijoux. Combien devait-il leur payer ? Là, je n'ai pas demandé. On ne sait pas, mais il leur doit de l'argent. Mais il leur doit de l'argent. Donc on s'est dit que... Mon suspect numéro 1 le plus probable, ce serait lui. Sacha, tout à l'heure, m'a dit qu'il n'avait rien acheté. Ah. Encore un mensonge. Mais vous m'avez dit que c'était un menteur. Sacha est un menteur, mais nous réglerons ça en temps voulu. On sait qu'il a... Comment dire ? Encaissé 120 000 dollars. On sait qu'il a une arme à feu. Et sûrement d'autres choses qu'il nous cache. On dirait bien. Deuxième suspect. Claude. Le deuxième fils. Oui. Je pense qu'on peut écarter les... Je pense. ...soupçons sur Claude. Je ne pense pas qu'il n'aurait fait ça. Et puis... Même si il nous a demandé une voiture. Oui, on sait qu'il rêve d'une voiture. Mais Claude et Claude, vous voyez ce que je veux dire. Il m'a subtilisé les clés. Il m'a menacé pour ne pas me les rendre. Il a voulu me mettre un coup de marteau. Oui, mais les bourguignons, vous savez très bien que... Vous arriverez à le convaincre de ne pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous en supplie qu'à toi, assiez-vous convenablement comme n'importe qui ici. Il s'agit de faire un effort sur ce siège. Donc il avait un mobile. Et pour sa défense, il m'a dit que... Vu que rien n'a été volé hier. Et qu'il n'était pas là hier. Bah ce n'est pas lui. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que ça a été volé. Ça faisait bizarre. Si, si, ça a été volé aujourd'hui. Ok. Hier, j'ai rajouté 36 000 dollars. 34 000 dollars. C'est encore plus précis. Très bien. Et nous étions à 340 000. 330 quelque chose, 340 000. Oui, voilà. Troisième et dernier suspect. On nous dirait même suspect avec un S. Les Lamberts. D'ailleurs, ils sont où ? Ça fait très longtemps qu'on ne les a pas croisés. C'est la question avec un grand cul. Justement, ça, c'est dans la théorie. Et... Depuis que vous leur avez coupé un téton, ils se lancent dans du complotisme un peu. C'est-à-dire ? Ils se posent des questions. Plusieurs fois, ils nous ont demandé si ça valait le coup de rester et de vous suivre. Si on ne devrait pas plutôt se débarrasser de vous. Et qu'avez-vous répondu à ça ? Que c'était des inepties. Qu'on l'avait bien cherché. Et c'est vrai que depuis qu'il a perdu son téton, oui, il a un certain ressenti envers vous et aussi envers nous. Plusieurs fois, Pierre a pris des remarques très désobligeantes de sa part. Tout à fait. Par exemple ? Bah que c'était un gros salaud, si vous me permettez l'expression. Oui, j'osais pas le dire. Un fils de pute. Oui, non. Et en plus, vous vous en rendez compte ? Parce que si lui, c'est un fils de pute, ça veut dire que moi aussi. Évidemment. Évidemment. Et ça veut dire que nous aussi, on est un peu vos parents adoptifs. Ça veut dire que... Ils prennent de plus en plus d'assurance, les Lamberts. C'est possible. Et ils savent très bien que le week-end, en général, il y a peu de monde. Oui. Ce qui m'embête un peu, c'est que les Lamberts, nous n'avons jamais vraiment fait confiance aux Lamberts. Vous voyez ce que je veux dire, Catou. Nous avons pris les bourguignons sous nos ailes comme des enfants et nous leur faisons 100% confiance. Même si Pierre a plusieurs fois divagué, mais je pense qu'il est revenu sur le droit chemin. Mais les Lamberts, c'est vrai qu'ils ont toujours été très énigmatiques. Vous savez, quand je leur posais une question à chaque fois, depuis que nous leur avons coupé tétons et ongles, c'est vrai que j'avoue que Will et Phil ne sont pas comme d'habitude. Ils m'ont plusieurs fois fait comprendre qu'ils avaient vraiment pas apprécié cette sanction. Et on avait discuté plus longuement de Pierre et ils avaient effectivement une sorte de haine à cause de Pierre. Dites-nous. Vous voudrez peut-être les mobiles des bourguignons. Pourquoi c'est pas nous ? Oui, allez-y. Allez-y. Jean était en vacances. Oui. Ça peut pas être lui, il est revenu aujourd'hui. Et moi, j'ai passé le week-end à repeindre ma chambre. Et si je voulais voler de l'argent, j'aurais pas volé 50 000. C'est trop gros. Un tel volume n'est... Là, c'est quelqu'un qui veut disparaître vite fait bien fait et fit ça. Et là, comme par hasard, aujourd'hui, quelqu'un de presser. Je pense que nous allons rentrer dans une phase de fouille approfondie de cette ville-là. Tous ces vols commencent à m'énerver, pour être honnête avec vous. Et s'il s'avère, s'il s'avère une minute que vous ayez raison, vous... Je crois une chose. Je crois que nous n'avons pas été pris au sérieux, malheureusement. Et nous ne sommes toujours pas pris au sérieux. Il va falloir que des gens payent, vous comprenez ? Et par conséquent, s'il s'avère, et je vous le dis en toute confidentialité pour l'instant, que ce soit les Lambert qui a volé cette somme d'argent, nous les exécuterons. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a volé l'argent, nous les exécuterons aussi. Est-ce que vous comprenez ? Oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas où sont Phil et Will. Est-ce qu'ils sont en train de dormir ? On ne va pas les déranger, on va les prendre... Non, ils ne sont même pas dans leur chambre. Oh, non. C'est embêtant. J'ai essayé de les réveiller, il n'y a personne. Hum. Hum. Bon. Il n'y a pas de traces de fractions par hasard. Où ça ? Dans la maison, sur une serreur ou une porte. Le coffre, est-ce qu'il a été forcé ou rien d'inhabituel ? Non, il n'y a rien d'inhabituel, mais il manque bien 50 000 dollars. Donc, c'est forcément quelqu'un qui avait accès au coffre. Et qui avait le code. Nous allons... Écoutez, j'ai une idée. Je vais poser quelques questions à Sacha, d'accord ? De manière à comprendre un peu son fonctionnement. N'oubliez pas que Sacha ne sait pas que nous savons. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Nous allons donc lui poser quelques questions. Nous pouvons tout de même émettre l'hypothèse que, pour l'instant, les principales suspects sont Sacha et sûrement les Lamberts. Si les Lamberts osent remettre un pied dans cette ville-là, je pense que nous les... comment dire ? Nous les fouillerons et nous verrons ce qu'ils ont sur eux. Et si il s'avère vrai... Je serai extrêmement déçu. Nous devrons nous débarrasser d'eux, messieurs. Est-ce que vous comprenez ? Nous comprenons. Bien sûr. J'aimerais, ceci dit, les bourguignons, suite à ce qu'il s'est passé, j'aimerais tout de même, si vous m'en donnez l'autorisation, ne vous fouillez et fouillez votre chambre. Évidemment. Je n'ai rien à cacher, vous pouvez y aller. Perfect, allons-y. Ma dévotion est totale. Allons-y, venez dans ma chambre. Passez derrière que tout. Une odeur étrange. C'est bon. Je ne tolère pas les trahisons. Je commence à en avoir marre qu'on nous prenne pour ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des vulgaires, comment dire, pantins. Nous avons recueilli les lambertes. Je n'ose imaginer que ce soit eux, vous comprenez ? Parfaitement. Surtout que nous les avons hébergés gratuitement. La décession serait d'autant plus grande de nous aussi. On les côtoie depuis quand même pas mal d'années. Que nous détestons, c'est l'ingratitude. Allez-y, juste là. Merci. Très bien. Fouillez Pierre, je vais fouiller Jean vite fait. On se permet. Permettez-vous. Ok. Les 3 000 dollars que vous avez. C'est bien là que vous rangez ce que vous voulez ranger. Oui. Dans sa placard. Ok. Puis-je vous poser une question ? Oui. La tortue. Oui. C'est ma tortue. Quoi ? Que faites-vous avec cette tortue ? Bah je l'ai pêché et je l'aime bien. Oui, vous l'aimez bien. Bah je lui donne à manger. Je lui fais un petit terrarium sympa. On ne veut pas te faire des détails. Oui, il te donne à manger. Non bah arrêtez, c'est une tortue alligator. Je vais quand même pas foutre. Non, vous faites ce que vous voulez Jean. Faut les fautes, tu la regarderas de plus près. Ok. Bah non, ça pince. Je vais me permettre de regarder sous le lit. Permettez-vous. Non, Kato, regardez sous le lit. Permettez-vous. Non, pardon. Après tout à l'heure, quand j'ai été voir si les lamberts étaient là, j'ai pas vu de sac dans leur placard, j'en ai profité. Dites-moi. J'ai rien vu dans leur placard. En fouillant. Non, ils l'ont sûrement une telle somme d'argent, ce serait ridicule de le cacher quelque part. Ils l'ont prise, ils ont dû la cacher quelque part d'autre. Non, il n'y a rien. Dans le jardin peut-être. Messieurs. Je me permets de faire. Allez-y. Allez-y. Nous allons attendre Sacha. Gardez-le dans la poche arrière. Autorisation de prendre l'huile. Oui, Jesse. Dites-moi, c'est Jesse de MOB. Ben oui. J'aurais besoin d'une petite information. On a pas mal de tableaux à vendre. C'est bien beau qu'il rachetez les tableaux. Bien sûr, vous en avez combien ? Une dizaine à peu près. Bien. Vous êtes disponible quand ? Demain, c'est bon. Bien sûr. À demain, Jesse. À début de soirée ? Vous êtes là ? Comment ? Vous êtes là demain, début de soirée ? C'est quoi pour vous, un début de soirée ? 21h, 22h. 22h, c'est très bien. À demain. Kato, avez-vous trouvé quelque chose ? Non, je n'ai pas l'impression. De quoi ? Je veux que je chier. Bon. De toute façon, 50 000 dollars, ce n'est pas facile à dissimuler. Il reste deux possibilités. Il reste Sacha. Il est Lambert. Non. Allons fouiller la chambre de Lambert. Elle a déjà été fouillée, malheureusement. Ah oui ? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Ok Ne paniquons pas Kato Nous allons, comme d'habitude, régler ça sans problème. Non, je ne bénis pas, c'est pas l'argent qui m'a fait peur, c'est plus la trahison qui m'embête, oui. Bien sûr, c'est compréhensible. Rien ici non plus. Qu'est-ce qu'il y a de faire ? Dans combien de temps êtes-vous là, Sacha ? Ah, là, ça y est, dans une minute, je suis là, je suis en train de terminer, je vais fermer. Non, tout de suite. Ah, de suite, vous êtes à la maison ? Non, j'ai raccroché, il m'a saoulé. Hum hum. Messieurs, j'ai dit Beretta. Ah oui, mais c'est Pierre qui l'a. Je le prends aussi, moi aussi ? Mais bien sûr, on est rechargé. Je sais que je mets bien le côté un peu à l'ancienne, s'il faut lui rafraîchir les idées, c'est plus... Bonk. Je vais prendre le Beretta. Pour l'instant, nous n'allons pas agresser mon fils, s'il n'a rien fait. Mais je vais te dire que ça fait plus peur de se prendre un coup de batte que de se faire tirer une balle, c'est moins... Je sais pas si vous voyez ce que je vais te dire. La probabilité que je mette un coup de batte est plus probable que je lui tire dessus. Oui, oui, oui. Je vais prendre le Beretta. Ah. Oh, vous êtes très beau. Merci. Oh, mon Dieu. Non, c'était pour notre soirée d'hier. Ah. Cette petite banane. Bon. Bon. Sacha va arriver. Ok. Que tout le monde suive ses activités. Ok. Où est Jean? Je suis là. Où est Pierre? Pierre! Pierre! Attends. Tu peux ranger cette batte, Jean? Oui, ranger cette batte, s'il vous plaît. La discrétion est de mise. Tout à fait. Oh, belle sacoche. Merci. 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 Non, je te rappelle vraiment. Non, Raffi, vous avez envoyé quelqu'un? Mets-toi pas trop loin. Vous avez envoyé quelqu'un, Raffi? Raffi? Attends, attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Ok. Attends, attends. Bonsoir. Bonsoir, Sacha, comment vas-tu? Ça va, la famille, hein? Bonsoir, Sacha. Bah, c'est toi, la famille, les vacu... C'était comment, la France? C'était... C'était bien. Mère va mieux. Mère va beaucoup mieux, père. Bien sûr. Bien sûr, Sacha. Beaucoup, beaucoup mieux. Bien sûr, installez-vous, Sacha. Armel, Armel. Oui, Armel. Sacha. Oui, père. Nous avons un problème. Ah. On peut partager quelques bons moments avant de parler des problèmes? Bien sûr, installez-vous. Oui. Vous êtes installé, Sacha? Une seconde. Mettez-vous à l'aise. Oui. Nous avons un problème, Sacha. Qu'est-ce qui se passe, père? Euh... Déjà, je suis content que vous soyez de retour et... Bah écoutez, père, je suis content aussi. Vous n'avez pas eu trop d'ennuis? Euh... Non, non, franchement, ça s'est plutôt bien passé. Vous n'avez pas créé trop d'ennuis? Non. Non, non, ça s'est plutôt bien passé. Bien. Dites-moi, Sacha. Oui, père. Euh... Je vous avais dit que j'avais quelques questions à vous poser. Oui, père. Bon. Par quoi commencer? Euh, Sacha? Oui, père. 50 000 dollars ont disparu du coffre. Alors, père, je vous arrête tout de suite. Je le jure, père. Je n'ai pas touché au coffre. Vous êtes sûr? Père, je vous donne ma parole d'honneur. S'il s'avère que c'est moi, je vous autorise à mettre votre canon sur ma tempe et à presser la gâchette. Je n'ai pas touché à cet argent. Oh, non, 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 Sacha. Vous m'aviez tellement manqué, Cathy. Vous êtes tellement belle. C'est nouveau, pantalon? Oui. Il vous va à ravir. Il vous va à ravir. Vraiment. Merci, merci. Sacha, restez concentré. Oui, père. Je vais répéter. Est-ce que vous avez volé 50 000 euros, donc? Je vous jure que non, père. Oh là là, j'ai encore cette france qui me traite. Père, je vous jure que non. Vous êtes sûr? Oui, je le jure sur l'avis de Katou. Ne refaites plus jamais ça, Sacha. Mais non, je dis la vérité. Très bien. Sacha. Non, non, on pourrait le fouiller. Vous me croyez, on est d'accord. Sacha. Oui, père. Est-ce que vous autorisez à ce que je fouille avec élégance en tant que père, mon fils? Oui, bien sûr. Après, j'ai des dollars sur moi, mais pas 40 000. C'est mon argent du dragon de cahier. Vous n'allez pas me le toucher, père. S'il vous plaît, j'ai fait une affaire de fou avec le SPD. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un voleur comparé à certains dans cette maison. Oh, vous avez une somme coquette. Oui, en fait, j'ai fait un rendez-vous entre Montgomery et un mec, et il m'a fait 10 000 dollars la soirée. C'est bon. Merci, père. Sacha. Non, père, vraiment, je ne me permettrai pas de vous voler, je vous le promets. Je veux bien vous croire. Est-ce que vous autorisez à ce qu'on fouille votre chambre, Sacha? Oui, bien sûr. Nous l'avons fait pour les bourguignons. Oui, allez-y. Venez avec nous. Venez les bourguignons. Oui. Bien sûr. Sacha. Oui, père. Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'il se passera une fois les voleurs arrêtés? Le ou les voleurs arrêtés, d'ailleurs. C'est forcément quelqu'un de la famille, ça, qui est inquiétant, non, père? C'est bien ça, le problème, Sacha. Je répète, je réitère cette question. Est-ce que vous savez ce qui va se passer, Sacha? Je pense que vous allez les tuer, ça sera bien mérité. Oh. C'est ça? Vous seriez capable de les tuer, Sacha? Non, je pense que c'est votre job à vous, pas le mien. Bien sûr. Vous pouvez vous ouvrir, votre chambre? Oh my god, je l'avais oublié, c'est député paré. Oh, ça c'est un cigare, c'est horrible. Attention, tout doucement parce que Claude dort là. Il doit y avoir des cauchemars. Il n'y a pas mille endroits, il y a juste un coffre ici, de toute façon. Laissez-nous fouiller, Sacha. Je vous trouve vachement expéditif lors de cette fouille. Et je suis confiant, en fait, je n'ai pas volé et je ne me paramèterai jamais de vous voler. Hein, Claude? C'est vrai ou pas, Claude? Sacha? Oui, père. Vous êtes en train de faire de la drogue. C'est du cannabis. Et avec quel argent achetez-vous tout ça, hmm? Je travaille, je travaille, je travaille au Dragon Kai, je suis actuellement le co-patron. Hmm, ça doit bien payer, ça. Pourquoi vous prenez une voix si mystérieuse? Bah ça me donne un air de détective privé. Je savais que ça me donne un air de schizophrène. Oh merde, bah j'arrête. Belle-mère, fouillez bien la poubelle au fond, on sait jamais. Oui, je l'ai bien fouillé. Refouillé encore, refouillé. Non, ça suffit. Si, si, c'est jamais belle-mère. On appuie toujours cet elf en fond d'écran sur le PC. Un elf ou ça? Sur le PC de l'écran, regarde. Ah oui. Ah oui. Vous voulez fouiller ma voiture aussi peut-être? Votre voiture, Sacha, dites-moi plus. Ben, est-ce que vous voulez fouiller ma voiture? Votre voiture? Oui, ma voiture. Vous avez une voiture? Bien sûr, j'ai une voiture. Combien coûte cette voiture, Sacha? Euh, neuf? Oui. Je vais vous dire ça de suite. Je pense qu'elle coûte dans les 100 000 dollars. Et à quel prix vous l'avez acheté? Ben, je ne l'ai pas vraiment acheté. Développée. On m'a prêté. Qui? Gita, ma copine. Oh, la fameuse italienne. Oui. Vous êtes encore avec elle? Oui, toujours. Oh, quel dommage. Mais là, elle est repartie en Italie jusqu'à mercredi. Sachez que je l'ai vue au bras d'un autre. Mais bon, Sacha, vous avez l'air, comment dire, prêteur. Pas vraiment père. En tout cas, je ne suis pas sa voleur. Bon. Ce qui laisse plus que une alternative à cette histoire. Fouillez sous le lit, s'il vous plaît, Katou. Oui. Je me lève. Oh? Ne vous bloquez pas sous le lit, belle-mère. Non. Non, vous inquiétez pas, je suis là pour la débloquer. D'accord. Et pourquoi il y a une télé au plafond? C'est pour quand je... Regardez. Vous avez vraiment mis une télé au plafond. Pardon, Claude. Comme ça, je peux regarder la télé. T'es vraiment fagnant. Belle-mère, ça va? Oui, elle va bien. Non. La belle-mère coincée sous le lit, ce serait dommage. Peut-être que vous devriez fouiller dans la machine à la main, belle-mère. Je ne suis pas d'honneur à rien, Sacha. Excusez-moi. Euh... N'avez-vous trouvé quelque chose, Katou? Non, malheureusement, je n'ai rien trouvé. Bon. Sacha. Oui, père. Demain, vous êtes là où vous travaillez? Non, je suis là. Demain, je suis là. Bon. Messieurs. Allez-y. J'aurai besoin de la présence de vous tous demain, s'il vous plaît. Je suis fatigué et très énervé de savoir qu'il y a des voleurs dans cette maison. Père, à combien de pourcents vous pensez que c'est moi? Sacha. Oui. Venez voir. Oui. Je sais, nous savons énormément de choses sur vous, Sacha. Oui. Et vous payerez toutes vos cachoteries au moment venu, vous voyez? Sauf si, bizarrement, vous avez envie de me révéler des choses. Père, j'ai certes des cachoteries, mais le vol auprès de ma propre famille n'en fait pas partie. Non, je ne vous accuse pas de ça. Mais vous répondrez, ceci dit, tout de même, de vos petites cachoteries au moment venu, n'est-ce pas? Nanai? Oui, Katou. Nanai? Oui, Katou. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Nan, on va venir s'asseoir. Dites-moi, Katou. Vous saviez que, ici, il y a beaucoup plus de rangements. On est donc. Bah, fouillez avec moi, il y en a beaucoup. Venez. C'est vrai que ça fait beaucoup. Je commence par la fin. Ok. What the fuck? Bon. J'ai l'impression qu'il y a de toute évidence qu'il n'y a rien. Dites-moi, Katou. Dites-moi, Katou. S'il s'agit... de Sacha. Il mourra. Ok. D'autres questions? Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Messieurs, oui, je pense que nous aurons le cœur net dans cette histoire. Sachez que toute cachoterie à la famille n'est pas tolérée, tout mensonge à la famille n'est pas tolérée, nous ne sommes pas des Italiens, vous comprenez ? Bien sûr. Toute dissimulation d'informations, d'argent n'est pas tolérée, et tout vol est intoléré. Par conséquent, la personne, ou les personnes, s'il s'agirait des Lamberts et de leur comportement étrange depuis qu'on leur a coupé le téton, s'il s'avère effectivement que ce soit les Lamberts, ils mourront. Est-ce que c'est compris ? Bien compris. Si ce sont les bourguignons, vous mourrez. Est-ce que c'est bien compris ? Bien compris. Sacha ? Oui, père. Si c'est vous, vous mourrez. Père, comme je disais aux bourguignons... Sacha ! Nous le serons, nous le serons. Oui. Vous savez, dans la vie, Sacha ? Mais père, laisse-moi répondre. Comme je dis aux bourguignons, si jamais j'ai besoin d'argent, je me ferai de l'argent par mes propres moyens, mais jamais je n'irai vous voler. Bien sûr. Il faut que vous me croyez, père. Mais je vous crois. Merci. Ceci dit, le partage est un sens que vous n'avez pas appris, je pense, n'est-ce pas, Sacha ? Oui. D'ailleurs, Sacha... Bah, je tchède mon père ! Non, non ! Sacha ! Sachez que tout l'argent dans le coffre finit à la famille, quoi qu'il arrive. Oui. Et tu devrais déposer 4000 dollars, qui est mon salaire d'ailleurs, que je n'ai pas touché au Dragon Kai. T'as travaillé au Dragon Kai ? Bah oui. Mais c'est Yuna qui va te payer, c'est pas moi ! T'es le co-patron, ça t'ose gérer maintenant. Oh ! Vous êtes co-patron, Sacha ! Oui, je suis co-patron. Oh ! Sacha ! Oui, père. Oui, Rainer. Ah, c'est pas Monsieur Pichon. Merde ! Non, c'est Monsieur Bourguignon. Vous pouvez me passer le numéro de Bernard ? Ah oui, dites-lui à Rainer de m'envoyer le numéro de son... de son patrouillage. Vous savez ce qu'on dit, père ? Mais il me faut plus le numéro de Bernard. Divisé pour mieux régner. J'avais dit oui. Par rapport à son fils. Ah ! Son fils. Ok, merci. Sacha ! Oui, père. Est-ce que vous avez des choses ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? C'est la seule question que je vous poserai de la soirée. Oui. Bizarrement un allemand vient de vous appeler pour toi. Oui. Donc parlez ! Vous pouvez ne rien dire, tout comme vous pouvez dire la vérité à votre père. Bien, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Oh, attendez. Sûrement l'allemand. Oui, Rainer. Ok, j'allais vous répondre. Pas en haut-parleur, j'imagine. Comment ? Vous êtes pas en haut-parleur ? Bien sûr que non, pourquoi ? Euh... Ça serait pour que... Vu que vous avez dit qu'on pouvait... On avait libres... Libres de choix. Attendez, 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 attendez ! Mon téléphone a pris l'eau ! Oui, dites-moi ! Je disais... Vu qu'on était libres de choix... De faire ce qu'on voulait à votre fils. Entre guillemets, votre fils. Oui. C'était pour savoir si vous pouvez nous le livrer quelque part. Oui, bien sûr. Sans faire exprès ou je sais pas, vous lui trouvez une excuse. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Bah écoutez, je sais pas comment vous allez faire mais euh... Vous inquiétez pas. D'un tout à l'heure. Vas-y. Vous me dites. Merci. Bien sûr. Oh, c'est un faux numéro. Oui, dites-moi Sacha. Sacha. Je pense qu'on avait tous compris. Je vais vous répondre. Est-ce que j'ai des choses à vous cacher ? Peut-être bien. Sacha. Attendez ! Est-ce que j'ai des choses à vous cacher ? Peut-être bien. Est-ce que les choses que j'ai à vous cacher vous concernent de près ou de loin ? Jamais de la vipère. Sacha. Oh parfait. Non, c'est très bien. S'il vous plaît, les bourguignons. Sacha, vous validez cette réponse ? Oui, je la valide. De manière définitive. Oui. Donc... C'est votre dernier mot. Vous nous cachez des choses qui ne nous regardent pas. Exactement. Donc, ça ne touchera sûrement pas l'argent, puisque ça regarde la famille et la situation financière de la famille. Ça ne touchera certainement pas les armes non plus. Vous ne cacheriez pas que vous ayez une arme. Ce serait ridicule, Sacha. Et tutti quanti, est-ce que vous validez cette version, Sacha ? J'ai du mal à entendre. Suis-je vieux ou est-ce... Il y a de l'hésitation. Il n'a rien dit, Sacha ? Est-ce le titre qui s'empare de mes oreilles, Sacha ? Je ne comprends pas. Donc, Sacha, je vous repose une question. Sacha, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Attendez. Je vous laisse un peu réfléchir. Oui, allo ? Allo ? Oui, oui. De taille, Monsieur Pichon. Vous allez bien ? Oui, vous. Oui ? Et bien voilà, c'est super. Et bien voilà. Allez, passez une bonne soirée. Bonne soirée. J'ai raccroché, il m'a saoulé. Bon, Sacha. Bon, il m'a rappelé. Attends, il est chiant, c'est un arseneur. Monsieur, je vais appeler la police. Monsieur Pichon, c'est pour les tableaux. Oui, les tableaux. Oui, oui, oui. Où allez-vous, Sacha ? Vous en avez combien ? Nulle part, j'allais me confesser. Non, restez assis ici, s'il vous plaît, Sacha. Mais là, je vais bientôt en avoir beaucoup, là, d'ici deux, trois jours. Bien. Et bien dans ces cas-là, vous m'appellerez d'ici deux, trois jours. Je ne vais pas courir, je ne vais pas courir. Ok, d'ici trois jours, c'est bon. Et par contre, vous avez parlé de... Qu'on s'appelle, là. Merde. Putain. Bichoterie, oui. Bichoterie. Les tableaux dans les bichoterie. C'est long, c'est très long. Oui, les tableaux dans... Eh bien, braquez, braquez, on en reparle plus tard. Bah... Ecoutez, monsieur... Mais non, mais vous ne pouvez pas m'appeler trois jours avant. Je vous ferai une petite avance, vous me faites de la peine. Eh oui, c'est vrai. Bah oui, je vous ferai une petite avance, vous. En fait, moi, alors oui, bah oui, bah oui. Ok, bon. Oh putain, j'ai jamais vu des Allemands aussi pauvres que vous. Non, 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 c'est que nous deux, c'est que nous deux. Oh, c'est terrible. Eh bien, je vous ferai des... Je vous ferai une avance. Sacha, assiez-vous, ça commence à m'énerver. Non, je vais être en face de vous quand je vais vous révéler la vérité. Ok, ok, on attend notre livraison aussi. Vous venez, sortez les armes, s'il vous plaît. Mais pourquoi ? Parce que la vérité me fait peur, Sacha. De quelle livraison parle-t-il ? À très bientôt, monsieur. Attends, 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 attends. On attend notre livraison aussi. Livraison de quoi ? Dites, livraison de... De ce que mon collègue vous a dit juste avant. Oui, 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 oui. On voit tout à l'heure. Oui, on verra ça, on verra ça. Je ne suis même pas armé. Vas-y, vous, Sacha, sortez les armes et pointez-le. Mais, 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 mais ça va pas la tête. Mais vous avez besoin de dire une vérité debout depuis quand, Sacha ? Mais parce que je voulais être en face de vous, c'est tout, c'était pour la forme. Ok, ok. Dites-le. Ok, mais baissez vos armes, s'il vous plaît. Je ne suis même pas armé. Je ne suis même pas armé. C'est bien, c'est bien. N'hésitez pas. Ok. Sacha, peut-on parler tranquillement ? Bah oui, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Alors, si vous soyez, prenez vos aises, Sacha, dites-moi. Bien. Donc, on en est à où ? Ah oui. Je vais me confesser, laissez-moi parler. On en est à la vérité, Sacha, dites-nous. J'ai été, j'ai été choisi par les Italiens pour réaliser une mission. Ah. De conserver une carte, il y a deux semaines. Oui, bien sûr. On vous a proposé de la vente pour la famille pour que 100 000 dollars, nous puissions acheter un véhicule. 120 000. Pour que la famille se déplace même plus vite. Et vous avez refusé quand on vous a appelé, n'est-il pas Sacha ? Donc, allez-y, continuez votre version des faits, Sacha. Oui. Ernesto, n'est-il pas d'ailleurs qui plus est ? Exactement. Qui est mort d'ailleurs ? Ernesto m'a mis la pression et il voulait acheter ma carte. Bah, c'est nous qui l'avons appelé pour lui demander de la racheter. Exactement. Et je lui ai dit non. Et au téléphone, il a dit, eh ben, on verra bien, rira bien qui rira le dernier. Et je pense que si Ernesto vous a manipulé, il vous a fait croire qu'il m'avait donné de l'argent alors que je n'ai pas eu un seul dollar. Mais on ne vous a jamais dit que vous aviez de l'argent. Il est mort, il est mort, Sacha. Comme par hasard, comme par hasard, il est mort. Et je ne pense pas qu'il ait choisi pour le coup. Sacha. Oui père. Est-ce que vous validez cette version ? Oui, je la valide. A 100%. Sacha, levez-vous et regardez-moi dans les yeux. Enlevez-vous les lunettes, s'il vous plaît. Regardez-moi bien en face. Oui. Moi, votre père, d'après vos diries, on ne dit pas. Oui, mon père qui n'a pas payé un dollar de pension alimentaire pendant 25 ans. Oui père. Voilà. Donc, vous validez tout ce que vous venez de me dire, Sacha. Bon, ok. Vous n'avez donc pas touché d'argent sur notre dos. Vous ne vous êtes pas foutu de notre gueule. Vous ne nous avez pas menti, vous ne nous avez rien dissimulé, Sacha. Pas sur votre dos. Je n'ai pas touché d'argent sur votre dos. Vous ne nous avez rien dissimulé, donc. Si, je vous ai dissimulé des choses, mais rien qui vous concerne. Ah bon. Donc, vous n'avez pas touché d'argent en échange de cette carte, Sacha. C'est une simple question. Pas beaucoup. Faut appeler à demi pardonner, Sacha. L'argent, mais insignifiant. Sacha. Oui. Encore une fois. Vous savez dans la vie, Sacha. Vous le savez pourtant. On paye toujours de nos actions, n'est-il pas ? Oui père. Donc. Bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous m'avez eu père. Oui, les Biravales m'ont payé et j'ai tout claqué dans ma voiture. Voilà. C'est la voiture de mes rêves, je l'ai acheté. Combien l'avez-vous acheté ? 120 000 dollars. Oh. C'est ça que vous voulez entendre père ? C'est quoi la voiture de vos rêves ? C'est une Taligator S. Qui est garée devant. Acheté aux Italiens. Oui. Vous voulez la vérifier, vous l'avez. Sacha. Oui père. Comme l'a dit Bourguignon, faut avouer, faut à moitié pardonner. Merci père. Concernant l'autre moitié, vous zigoterez un peu plus tard. Concernant ce véhicule. Mais père, ce n'est même pas de mission avec vous. Concernant ce véhicule. Oui. Êtes-vous prêt à le partager ? Oui, je peux vous déposer. Non. Sacha, je crois que vous ne prenez pas. Les Bourguignons. Oui. Vous avez toujours l'arme chargée dans vos mains. Oui. Toujours, oui. Êtes-vous prêt à le partager avec la famille ? Bien sûr, je peux vous déposer où vous voulez, quand vous voulez. Non Sacha, je crois que vous ne comprenez pas les mots qui sortent de ma bouche Sacha. Je suis prêt à partager l'automobile. Vous pouvez monter côté passager quand vous avez besoin et je vous déposerai là où vous voulez. Bien sûr. Et faire un double des clés Sacha. J'ai même pas de clé. Ah bon ? Elle se démarre en Face ID. Sacha. Fouillez-moi, je n'ai pas les clés. Sacha. Quoi ? Katou essaye de vous parler. Oui Katou. Vous voulez dire que vous n'avez pas besoin de clés pour démarrer le véhicule. Elle se démarre en Face ID. Qui ? Donc Sacha, nous sommes, si j'ai bien compris, nous sommes donc une famille de menteurs. Pourquoi ? Nous sommes une famille de cons. Finalement, ce qu'on reproche aux Italiens, nous sommes la même chose. C'est cela ? C'est ce que vous êtes en train de dire ? Mais non, ça n'a rien à voir père. Alors, pourquoi vous me prenez pour un con ? C'était une mission seule pendant que vous n'étiez pas là. J'ai failli mourir moult et moult fois. Sacha, je conduisais des véhicules, vous étiez encore dans les couilles de votre père. C'est-à-dire dans mes couilles. Père, je vous ai demandé de me prêter les voitures familiales. Vous avez toujours refusé. Je me suis dit, je vais trouver un moyen d'acheter ma propre voiture. Chose que j'ai faite. Sacha, vous avez acheté un véhicule. Alors, quand vous avez arrangé l'affaire avec Ernesto ? Combien de fois je vous ai demandé de me passer les clés de la fugitive ? Combien de fois père ? Alors, quand vous avez arrangé l'affaire avec Ernesto ? C'est-à-dire qu'en fait, vous nous avez menti et vous avez utilisé l'affaire quand vous avez arrangé avec Ernesto pour vous acheter un véhicule de 120 000 dollars. Un véhicule de fou père, il est magnifique, sérieux. Vous l'avez vu de vous regarder ? Donc, vous êtes capable pour un véhicule de nous faire tous passer pour des menteurs et des rigolos ? Non, père. C'est ce que vous êtes en train de faire, Sacha. Non, père. Juste, c'est mon véhicule. Je l'ai mérité. Sacha ? J'ai travaillé pour l'avoir ce véhicule, quoi ? Vous avez travaillé, Sacha ? Il vous a arrangé un coût pour que vous ayez cet argent. Sacha, on a mâché votre putain de boulot et vous me dites que vous avez travaillé ? Vous avez sûrement été un rendez-vous en serrant les fesses, petit merdeux que vous êtes, pour 120 000 dollars quand vous avez négocié avant. J'ai pas serré les fesses. Sacha, vous n'êtes qu'un lâche. Je n'ai pas serré les fesses. Et oui, merci, je vous remercie pour cette passe décisive, père. Et en échange, je pourrai vous déposer quand vous en avez besoin. Sacha, j'ai pas besoin d'un taxi, d'accord ? Personne ici dans cette villa n'a besoin d'un taxi, vous comprenez ? Oui, je comprends. Donc, je vais vous reposer une dernière fois la question. Et libre à vous de choisir la réponse. Maintenez vos faits, on va pas tourner autour du pot. 20 ans, ça commence à m'énerver. Est-ce que vous confirmez ne pas vouloir partager ce véhicule ? Dites la vérité, Sacha, allez-y. Encore une fois, nous assumerons chacun et chacune nos conséquences à l'avenir. Je peux vous déposer là où vous le souhaitez avec mon véhicule. Très bien, Sacha. Allons-y, Kato. On va où ? Messieurs, reposez. Vous pouvez reposer si vous voulez. Au pire, vous pouvez le garder sur vous. On va éviter en cas de compris, Kato. Oui, je préfère lui s'il va. Nana ? Oui, dites-moi. Je vais parler quelques minutes avec Sacha. Vous savez, Kato, je vais vous dire quelque chose à vous deux. D'accord ? Je vais me permettre. Laissez Sacha faire ses choix. Je crois que Sacha ne comprend pas. Oui, je sais, mais... Laissez-le. Laissez-le. Je suis déjà anéanti de savoir que nous avons été violés par un membre de la famille. Oui, ça, c'est très grave. Sacha, fermez-la. C'est pas moi. Si en plus Sacha veut jouer avec ses joujoux sans les partager, qu'il en soit un signe, il paiera. Je vous les partage. Bien sûr, Sacha, arrêtez. Vous pouvez voter que c'est passager. Bon. Oui, Kato. Écoutez, je ne vous le dis qu'à vous. Si jamais, demain, nous avons la certitude à 100% que ce soit l'élanbert qui est emprunté ou volé ou dissimulé 50 000 dollars, nous embarquons l'élanbert et Sacha. Et Sacha devra tuer l'élanbert. Est-ce que c'est compris ? Très bien. Très bien. On le fait dans la cave ou quelque part d'autre. Vous, écoutez, demain, première heure, au réveil, vous récupérez les armes. D'accord ? Oui. Oui. Vous vérifiez qu'il soit bien chargé. Nous embarquerons tout ce petit monde. J'en ai marre de ne pas être pris au sérieux. D'accord. Merci, monsieur. Ça sera fait. Oh, je vais livrer Sacha de manière discrète. Oui, monsieur Pichon. Est-ce que vous êtes prêt d'intervenir ? Oui, totalement. Nous allons le ramener au Dragon Kai et vous pourrez aller le pêcher là-bas. Ça vous va ? Pas de soucis. Vous nous dites qu'il est là-bas et on ira le récupérer. Il y a des plats dans le frigo. Bien sûr. Monsieur. Oui ? Qu'on soit clair et net à ce sujet-là. Évidemment, ni nous n'étions au courant, ni personne d'autre. Personne. Voilà. On va dire qu'un de vos membres l'a vu y aller. Exactement. Bien. Ça sera soit Dragon Kai, soit Beniz. Oh, on doit passer au Beniz, donc ça sera le Beniz. Ok, pas de soucis. Vas-y, vas-y. Pas de soucis. Nous allons livrer Sacha à un groupe pour que Sacha comprenne un peu. Il a foutu la merde avec les Allemands. Exactement. Et les Allemands vont s'occuper de lui. Jean ? Oui ? Est-ce qu'on irait pas préparer quelques poches ? Sacha, Katou, allons-y s'il vous plaît. Je suis. Où est-ce qu'on va ? On va réparer le véhicule. Vous savez, la fugitive que vous n'avez jamais pu conduire. Totalement ridicule. Nous, on va faire quelques... Oui, bien sûr. Allez-y les bourguignons. Je viens avec vous, père ? Oui, bien sûr, Sacha. Non, je sais... Pourquoi vous ne viendriez pas ? Bah, je sais pas. J'avais l'impression que vous me faisiez la gueule. Vous me faites pas la gueule, père. Père. Oui, Sacha. La chair de ma chère, le sang de mon sang, père. Dites-moi. Vous me faites pas la gueule. Oh. Sacha, je ne vous fais pas la gueule. C'est du matériel, père. Oui. Du matériel que vous aurez pu... Comment dire ? Rendre plus confortable la famille, si vous voyez ce que je veux dire. Après, vous avez fait vos choix, Sacha. L'important, c'est que vous ne le regrettiez pas. Père. Donc, je ne peux pas vous faire la gueule, Sacha. Je... Je n'ai pas dit que je ne changerais jamais d'avis. C'est juste que... C'était... Une... Une mission... Une mission seule. C'était une mission seule, père. Vous savez, Sacha, ce que disait... Mon père, soit votre grand-père ? Qu'est-ce qu'il disait, grand-père ? Il disait, c'est la merde. Ça, c'était deux secondes avant de mourir. Mais juste avant, vous savez ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce qu'il disait ? Non, ne sautez pas du véhicule tout de suite, Sacha. Je n'ai pas sauté. Voilà. Euh... Il disait... Il n'y a rien de plus informant. Un... Excuse-moi. Je débraye avec toutes ces nouvelles. Il n'y a rien de plus important que la famille, Sacha. Il avait bien raison. Je... C'est ce que je vous ai dit, Sacha, à l'instant. Je suis... Mais je comprends. Déçu. Sacha, écoutez... Mais je comprends. Sacha, je ne suis pas énervé. Néanmoins, je suis déçu de savoir... Non, ne dites pas ça, père. ...que vous nous avez menti et que vous ne voulez rien partager à votre propre sang. Je vous ai menti par omission. Par omission. Par omission. Oui. Mais est-ce que vous avez la définition du terme que vous venez d'employer ? Par oubli. Bah oui. Par oubli. Vous avez oublié. Oui, j'ai oublié. Ce n'est pas un mensonge. J'ai oublié de vous le dire. Alors, pourquoi vous réfléchissiez tant dans le salon quand je vous pose une question simple, Sacha ? Parce que père, c'est la voiture de mes rêves. J'ai travaillé pour l'avoir. J'ai dû tuer quatre personnes. Oui, j'ai tué quatre personnes pour l'avoir, père. Quatre personnes. Et je n'ai pas envie que vous me la preniez, celle-là. Voilà. Je fais des missions. S'il faut braquer des banques, je braque des banques. S'il faut vendre de la coque, je vends de la coque. S'il faut braquer des musées. Oh, Sacha ! Et pas avoir un seul dollar, je le fais. Mais père, cette carte-là, j'ai cravaché. J'ai tué des gens. Vous ne savez pas la soirée de fou que j'ai passée. Sacha, je vais vous dire... J'étais seul ! Laissez-moi terminer. J'étais seul face au monde. J'ai ma voiture, c'est la voiture de mes rêves. Je suis très heureux de l'avoir. Et je veux la conserver. Voilà, père. Mais vous voulez la conserver comme si votre propre père allait la détruire. C'est ridicule. J'ai peur que les bourguignons, les bourguignons, ils savent pas conduire. Ils vont me l'abîmer. Ils viennent de m'envoyer un message. Oh... Sacha, je vais vous dire quelque chose. Kato, allez réparer le véhicule pendant que je discute avec Sacha dehors. Oui, père. Non, écoutez. Je vais être totalement transparent avec vous. Vous ne m'avez... Et... Vous savez que ça fait mal de le dire de la part d'un Français. Euh... Vous ne m'avez jamais déçu, pour le coup. Et... Si je ne suis pas énervé contre vous... Je suis déçu ! Je suis déçu. Mais je ne suis pas énervé. Et si je ne suis pas énervé, justement, contre vous, Sacha... C'est tout simplement... Ils vont nous braquer. Ils vont nous braquer. Courez, courez. Mais de quoi ? Mais de qui ? Mais Sacha ! Messieurs, qu'est-ce que vous faites ? Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. D'accord, je me rends, je me rends. Messieurs, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Stop, stop. Je vais me planter, moi. Non. Messieurs ! Lâchez-nous ! Encule l'encule ! Messieurs, non ! Mais ça va où ? Sacha ! Qu'est-ce que vous faites ? Vite, vite, vite ! Vite, vite ! Prends-moi, achète et course-le ! Prends-moi, prends la voiture ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Fuyez ! Sacha, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Fuyez, père ! Mais pourquoi tu cours ? Ils nous veulent du mal ! Attends ! Mais, Sacha ! Qui c'est qui ? Je ne sais pas ! Non, monsieur, lâchez-nous ! Arrêtez-nous ! Arrêtez-nous ! Monsieur, faites assaut, s'il vous plaît ! Faites assaut ! Non, monsieur, vous êtes obéissés ! En costard, part-toi ! En costard, part-toi ! Non, Sacha, non, lâchez-nous ! Mais qu'est-ce qu'il est venu ? Il est venu ! Sacha, arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Oh, je suis épuisé, Sacha ! Mais qu'ils sont nuls, les Allemands ! Non, arrêtez ! C'est bon, c'est bon ! Arrêtez ! Lâchez-le ! Mais, père ! Il est encore, il ne peut pas sauter ! Arrêtez ! Non ! Oh merde ! Excusez-moi, Sacha ! Fais-le monter dans la voiture, fais-le monter dans la voiture ! Mais comment ça, vous me connaissez ? Vous êtes qui, vous ? Merde ! Lâchez-le ! Non, mon Dieu ! On prend lui son couteau, on prend lui son couteau ! Je suis blessé ! Je suis blessé ! Alors, messieurs ! Messieurs ! Messieurs ! Qu'est-ce que vous allez lui faire ? Moi le tuer, là ! Allez, monte, monte, monte ! Partez ! Partez ! Mais qu'est-ce que vous allez lui faire ? Partez ! Mais lui faites pas de mal ! Non, 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 c'est bon, ouais... C'est mon fils ! Non, mon gars ! C'est roulou ! Qu'est-ce que c'est roulou ? Qu'est-ce que c'est roulou ? Mais ils sont en train d'embarquer Sacha ! Mais je ne sais pas ! Mais qui ? Oh non ! Mais je ne sais pas qui c'est ! Vas-y, monte, monte, monte ! Mais oui, mais vous êtes qui, vous ? C'est Cletus ! Je sais pas ce que je suis là ! Mais Cletus, qu'est-ce que... Moi je l'ai tué des Marshall en fait, là, je... Mais pourquoi vous m'emmenez tuer des Marshall ? Il y a un moment de... Mais quoi, c'est parti, hein ! Par contre, on va crever, je vous le dis, hein ! Je vous suis ! Nan, nan, je vous suis ! Je risque de sortir d'un véhicule à pleine vitesse ! Nan, nan, nan ! Bah si ! Il y a Cletus qui est en train d'embarquer dans un truc que j'ai pas envie ! Mais pourquoi il vous embarque ? Bah parce qu'il va tuer des Marshall ! Mais alors, pourquoi on est dedans ? Pourquoi vous êtes dedans ? Pourquoi ? Bah parce qu'il va dimonter ! Moi, je refuse pas les bonnes offres ! Mais... Mais nan, nan ! Mais oui, mais... Bah oui, je m'en doute, mais dites-lui d'arrêter, par pitié ! Mais Cletus, pouvez-vous vous arrêter, par pitié ! Ah, mais c'est votre femme derrière ! Bah voilà ! Oui ! Bah oui ! Merci, Cletus ! Bon courage, hein ! Oui... Bah oui ! Et pourquoi... pourquoi vous étiez l'appelé ? Oh... C'est beau pour y racrocher, je crois ! Oui, c'est bon ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Sacha ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Sacha ? Je vais vous dire la vérité ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai livré Sacha aux Allemands, mais les Allemands sont... Quoi ? Les Allemands sont incompétents ! Les Allemands sont catastrophiques ! Comment ça ? Mais parce que, en fait, je vous explique ! Sacha foutue sa merde auprès des Allemands ! Et... Ok, comment est-ce qui fait ? Je ne sais pas, mais j'ai autorisé les Allemands à lui donner une petite leçon, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ok, ok ! Ils lui ont mis des coups de hache à tous les cours après ! Quoi ? C'est... Quoi ? Bah oui ! Mais... Tout ça devant l'Aubénis, mais j'ai rien vu ! Bah, en fait, c'est pour ça que je suis allé sur le parking ! Oh non, vous venez de la nettoyer ! Non, je ne l'ai pas du coup... Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce qu'il n'y a personne ! Parce qu'il n'y a personne ! Bon, bah, allons réparer la voiture ! Et où ? Il n'y a personne, Aubénis ! Alors, il n'y a personne ! Bah, non, il n'y a personne ! Bah, non, il n'y a personne ! Bah, c'est embêtant ! Bah, demandez, appelez, hein ! Oui, j'ai essayé d'appeler, mais... Les Allemands sont catastrophiques ! À ce point-là ? Oui ! Bon, bah, on leur demande, j'aurais jamais envie de faire quelque chose ! Non, attendez, je vais les appeler ! Ne m'appelez pas et ne mettez pas sur moi-là ! Non, vous inquiétez pas, je suis un peu blessé, là, je vais pas vous mentir ! Euh, messieurs ! Je peux planter, oui ! Messieurs, vous êtes catastrophiques ! C'est l'intervention la plus ridicule que j'ai vue ! Non, mais attendez, écoutez-moi ! Écoutez-moi, écoutez-moi, s'il vous plaît ! Les Allemands nous ont habitués à bien mieux ! C'est l'intervention la plus chaotique que j'ai jamais vue ! Écoutez-moi, écoutez-moi ! Ne dites pas, monsieur Pichon, s'il est à côté de vous ! Non, il est pas à côté de moi, je suis parti, je me suis écarté ! Bon ! Écoutez-moi, 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 écoutez-moi ! Non, mais écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi ! Non, je vous ai autorisé à lui donner une leçon de vie, et je n'ai pas à lui mettre des coups de hachette ! Mais on est obligé, il m'a planté, monsieur ! Et on fait comment ? Bah oui, mais c'est normal qu'il vous plante ! Vous êtes les plus suspects au monde ! Bon, écoutez, maintenant, là, c'est... Vous inquiétez pas, on s'en occupe ! Oui, par contre, attention ! Ne lui faites pas trop de mal ! Vous nous payez ? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire, monsieur ? Non, c'est bon, ça va aller, en fait ! C'est bien ce que je pensais ! Donc, ne lui faites pas trop de mal, d'accord ? D'accord, d'accord ! Oh, je lui ai mis un coup de pression ! Oh là, il a... Par contre, le coup de pression a été réel ! Là, le coup de presse a été réel ! Euh, non ! Bonsoir, messieurs ! C'est bon, le policier est bien mort ! Alors, vous êtes disponible au... Ben is the US Marshall ! Un policier, on est US Marshall, ok ? Non, c'est bon, bon ! Mais je parlais du policier ! Oh, messieurs, mais vous êtes recherchés ! Pardon ? Pardon ? Oh, vous avez cette information, monsieur ? Ah, attendez, je reviens ! Oui, allo ? Ah ouais, ok ! Euh... Oui, allo ? Pourquoi vous me dites pas qu'il a un putain de couteau sur lui ? Mais vous êtes catastrophique ! Ecoutez, écoutez, monsieur Pichon ! Je vous ai dit que quand on embarque quelqu'un, il faut le faire de manière discrète et élégante ! Oui, c'est vrai, c'est vrai, il est vrai, il est vrai ! J'ai un peu merdé sur ce coup-là ! Je reviens, monsieur Marshall ! Euh, donc, là, vous avez mis des coups de H7, quand même ! Oui, il va s'en sortir, mon avis ! Donc, écoutez, ne lui faites pas trop de mal, c'est tout ce que j'ai à dire ! Monsieur, ça peut être de la complicité ! Bon, ouais, je vous rappelle, je vous rappelle, on s'occupe de lui ! J'aurai le droit de vous arrêter au fur et au téléphone ! Bah oui, ça serait dommage pour vous, monsieur ! Oui, oui, vous inquiétez pas, il va pas mourir, monsieur ! Bon courage ! Vous entendez, monsieur ? Oui, monsieur, dites-moi, excusez-moi, j'étais au téléphone ! Ah oui, mais ça reste de la complicité, ce que vous êtes en train de faire ! Bah non ! Allez, de coups de H7, kidnappez quelqu'un en discrétion ! Mais non, je parle de bûchonnerie ! Bah oui, monsieur ! On n'a plus le droit des bûcherons, maintenant ! Vous êtes bûcherons ? Bah oui ! Ok, comment ça s'appelle l'entreprise ? Bah et alors, j'ai le droit de copier du bois pour mon plaisir personnel ! Ah, mais si c'est personnel, vous n'êtes pas bûcherons, alors ? Bah ça m'arrive, c'est mon hobby, monsieur ! Roby, vous coupez du bois pour quoi ? Bah pour allumer ma cheminée ! Coupez le bois vous-même ! Comment ? Coupez le bois vous-même ! Bah oui ! Prévois vos mains ! Comment ? Non, ça va ! Prévois à la pomme de vos mains ! Non, je ne peux pas ! Pas ! Parce que j'ai une tendinite ! Eh bah, moi je n'en ai pas ! Vous avez de la chance ! Prévois-moi ! Bah oui, bah regardez ! C'est des belles mains ! Mais il y a des cornes quand même ! Belles mains ! Oh ! Il y a des mains de travailleurs, ça mon grand ! Oh, arrêtez ! Monsieur ! Vous allez bien ? C'est très bien mon grand ! Oh ! Ok ! Bah oui ! Gaffe à ce que vous dites ! Bah oui ! Mais pourquoi ? Pourquoi vous me dites ça monsieur ? Est-ce que ça pourrait retomber sur vous ? Oh non, ne dites pas ça ! Tout va bien madame ? Je me pose une question qui... Oh ! Pourquoi ? Il a dit que ça pourrait me retomber dessus et que je dois faire gaffe à ce que je fais ! C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Bah j'ai rien fait ! Quand il dit au téléphone éviter de le tuer ! Et qu'il y a des gens à la machette, je sais trop quoi ! Mais non ! Et qu'il y a un prochain point de vrai ! Et qu'il n'appelait des personnes discrètement ! Mais non ! On parle de bois ! Ah oui ! J'ai dit que j'étais bûcheron ! Et que la chette c'était pour couper du bois ! Et qu'il fallait pas tuer de l'arbre ! Mais bien sûr ! Oui, mon mari est impressionné de nature ! Donc elle s'est dit, on peut y aller ! On peut y aller ! Au revoir messieurs les marchands ! Au revoir ! Au revoir ! Est-ce que vous m'aimerez un jour ? Cliquez-vous vous ! Allez ! On est bien sûr ! Allez ! On est bien sûr ! Allez ! On est bien sûr ! Mais d'où elle sort elle ? Nous étions en train de discuter ! Mais oui mais c'est qui ? C'est une femme qui s'appelle April ! Elle est très charmante ! Elle m'a remplacé la onge ! Elle a le long d'un mois de l'année ! C'est ridicule ! Ah bah nous devons attendre ! De toute façon ! Bah oui ! Et voilà ! Est-ce que tu vas bien avec... Ah oui ! Sacha ! Oui ! Les allemands sont incompétents ! J'irai ! Oh ! Il y a un allemand qui a essayé de me mettre un coup de pression ! Je lui ai dit est-ce que vous êtes sûr ? Il a vite changé d'avis ! Voilà ! Bah oui ! Bah ça les vifs ! Bah il a essayé ! On peut au moins dire qu'il a du culot ! Bah oui ! Au moins il a essayé ! Bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ouais pas de quoi ! Ça faisait longtemps que vous attendiez ! Oui ! Une demi-heure ! Et mon fils s'est fait kidnapper sur le parking ! Oh ! C'est triste ! C'était tellement long ! Donc j'aurais été là avant ! Bah il serait pas fait kidnapper ! Bah oui ! T'es con ça ! Bah oui ! Des fois comme quoi la vie ! Tout tient au hasard ! Bah oui ! Tout tient dans un... Un pôle de... Tout tient à un pôle de cul ! Un pôle de chatte au choix ! Vous vous rendez compte que vous avez peut-être tué mon fils ! Bah je le connais pas donc au pire je m'en branle et je travaillais pas à ce moment là donc euh... Bien sûr ! Peut-être qu'il s'attirait des emmerdes par contre ! Non mais c'est pour vous dire que la vie est vraiment très courte ! Et c'est injuste hein ! C'est pour ça qu'on a un ange de la mort dans mon... dans notre dos ! Pour nous rappeler ça au quotidien ! Oui allo père ! Sacha où êtes-vous ? Je suis kidnappé quelque part ! Mais pourquoi vous avez décroché ? Bah euh... ils sont plutôt gentils ! Bah euh... c'est qui qui vous a kidnappé ? C'est les allemands ! Oh merde ! Bah envoyez-moi la position on arrive ! Bah je vous envoie je suis... Je suis pas loin de la plage ! Bah oui bah envoyez-moi une position ! Bah ils veulent pas ! Ils m'ont dit non maintenant ! Oh... Je suis pas loin de la plage ! Oui mais vers vous ! Vers vous ! Au niveau des canaux ! Bien sûr ! Aïe ! Non ! Il est pas loin de la plage au niveau des canaux ! Monsieur vous pouvez faire vite pour le paroisse s'il vous plaît ! Hum hum ! Bah vous avez cru que j'allais chier le paroisse là ? Bah non mais on va réparer la bêtise que vous avez faite ! Non non la bêtise qu'il a faite ! Il a certainement eu... Il a certainement... Il a certainement tiré des enmires tout seul votre garçon ! Vous avez bu de l'alcool monsieur ? Non du whisky ! Pourquoi je vous empêche jusque là ? Comment ? J'empêche jusque là ! Je ne comprends pas ! J'empêche jusque là connard ! Tu m'entends là ou pas ? Oh ! Doucement monsieur ! Ah bah merde ! Il est qui m'entend pas là ! Nettoyez ma voiture connard ! Ouais ça sera fait sale enculé ! Merci fils de pute ! Attention maman là ! Oh c'est des insultes françaises ! Ouais ouais ! Ça me tue ! Non il est à la plage près des canons ! Il prend trop son temps ça m'énerve ! Bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ah bah dites donc ! Oui ? C'est une fugitive ! Oui ? Ah vous avez pas de chance ! Pourquoi ? Je suis une voiture de merde ! Vous avez... vous aussi c'est une fugitive ? Bah oui ! Ah c'est pour ça oui ! Et voilà ! On a pas de chance ! Et voilà pauvre merde ! Ça sera bien propre ! Votre voiture elle est parfaite ! Merci bien salope ! Je crois que je pourrais tenir cette conversation toute la nuit ! Je comprends bien ! Vous aimez vous aussi vous insultez avec votre femme ? Oui mais ça reste dans le domaine du privé ! Ah oui ? Elle aime bien ? Bah oui ! Ne m'étonne pas ! Allez ! Allez ! Bon courage ! Allez ! Bah en espérant que votre fils soit rendant d'un seul morceau ! Oui ! Oh bah c'est bien gentil ! C'est la première chose gentille que vous m'avez dit aujourd'hui ! Ouais ! Parfois il faut une once de sympathie quoi ! Mais Kato ! Vous venez conduire Kato ! Allez Kato ! Allez Kato ! Allez Kato ! Kato ! La voiture va pas se conduire toute seule Kato ! Kato ! C'est parfait ! Allez Katin ! Kato ! Je suis désolé ! Mais qu'est-ce que vous vous foutez ? Pardon ! Qu'est-ce que vous faites Kato ? D'aller à la plage direction des canons ! De quelle direction ? Les canons ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Kato ! Pardon Nana ! Mon téléphone ne voulait pas se décoller de ma main ! Bah oui ! Mais vous étiez avec qui ? Bah personne ! Je suis simplement... Bref ! Mettez-moi une position s'il vous plait ! Bah non ! C'est la plage des canons ! Vous connaissez mieux que moi ! Démerdez-vous ! Oui mais t'es sur la plage au moins ! Mais quand vous dites la plage, c'est quand même tout le côté hein ! Bah les canons ! Les canots ? Oui la plage près des canots il a dit ! Il va sûrement mourir ! C'est Sacha qui vous a dit ça ? Oui ! Ok ! Oh nous avons pris l'essence ! Eh ben ! N'allez en mettre c'est juste à gauche ! Hum hum ! Faites vite je vous en supplie ! Oui Nana ! Là vous conduisez pire que Jean ! Et ça faut le faire ! C'est encore à moi de payer je suppose ! Bon ! Oui ! Oh mais attention ! Oh pas sur le ciel s'il vous plait Nana ! Quittez ! Quittez ce putain de... Merci ! Vous avez pas fini votre phrase ! J'en ai marre ! Oh les allemands qu'est-ce qu'ils sont mauvais ! Mais du coup qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? C'était catastrophique ce qu'ils ont fait ! Ils sont venus de manière indiscrète ! Sacha a sorti le couteau et ils ont embarqué Sacha ! Oh mon dieu ! Sacha a pu en planter un ! Et... Mais du coup ils l'ont embarqué quand même ! Oui ils m'ont appelé Monsieur Pichon c'est con ! J'ai rarement vu des gens si incompétents ! Mais ça n'a aucun sens ! Bah oui ! Bah c'est des allemands hein ! Allez-y ! Oh ! 115 dollars ça a bien baissé ! J'hésite à mettre le plein ! Oh ! Bah mettez le plein alors ! Vous avez pas l'air si pressé pour le sauver ! Bah si il vous a dit qu'il allait bien c'est bon ! Et puis de toute façon c'est vous qui l'avez livré non ? Bah oui ! Mais il faut bien qu'il apprenne aussi ! Il a fait n'importe quoi et il s'est foutu de la gueule des allemands ! Mais comment il l'a fait ? Il n'était pas là quand ils sont arrivés ici ? Bah si ! Il est rentré il y a deux jours ! Ah ! Ok ! Allez-y ! Je vous en supplie ! Du coup ça fait combien ? Ça fait 170-90 000 dollars ! Pardon ? Ça fait beaucoup ! Allez décroche ! Il n'aurait pas pu vous envoyer une position ! Non mais attendez ! Je vais appeler son collègue ! Bonjour ! Messieurs ! Ne dites pas qui je suis ! J'aimerais qu'on fasse quelque chose pour terminer... Comment dire ? Votre... Je vous ai donné ce que vous vouliez ! J'aimerais que vous nous autorisiez à venir à vous mettre un semblant de coup de pression pour qu'il ait l'impression qu'on l'ait sauver ! Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ! Bah pourquoi pas ! Envoyez nous votre position ! D'accord ! Bah écoutez je vous l'envoie dans 5 minutes là ! Merci ! Faites en sorte qu'il soit... vivant pour entendre et voir... D'accord ! Je... On va se faire passer pour des gens influents tels que nous sommes ! D'accord ! Bah écoutez ! Moi juste un petit truc à vous demander ! Dites moi ! Je pourrais avoir un peu d'argent à l'été ! Vous savez moi je suis très rare ! Je vous donnerais un petit peu d'argent ! Je vous avancerais de l'argent ! D'accord ! Parfait ! Bah écoutez c'est parfait ! Voilà ! Allez ! Bah allez ! Allez monsieur ! Et briefez de manière discrète vos collègues ! D'accord ! Oui vous inquiétez pas ! Vous inquiétez pas ! Oui ! Vous avez vu on va se faire passer pour des héros ! Bah oui ! Bah oui ! Revenez sur la route et vous nous envoyez la position ! Ok ! Oh j'aime bien quand vous parlez comme moi ! Vous aimez bien quand je parle mi-français mi-anglais ! Hum hum ! J'aime bien ça ! Oh la la ! J'aime beaucoup ! Bah oui ! Je t'aime Paris ! Je t'aime Paris ! Vous aimez bien ! Shit ! J'aime le saucisson ! Le fourmage ! Le fourmage ! Le fourmage ! Le fourmage ! Oui j'aime beaucoup ! Mmh ! Je t'aime le tourer... Le tourer... Le tourer... Le tourer... Le tourer... Oui c'est un anglais qui a du mal à parler anglais ! Mais oui ! Bonjour ! La bagate ! Oui oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Quel est cet anglais ? Oh ! Ces... Ces cons d'allemand ont dit qu'ils étaient... Les allemands ! Ils sont vraiment cons ! Oui ! Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Bah ils ont dit à Sacha que c'étaient les allemands ! Ils ont... Ils ont été masqués alors ! Bon bah... On ne les missionnera jamais ! Nous sommes bien d'accord ! Oui ! Allo ! Nous sommes bien d'accord ! Oui ! Allo ! Le pichon, on a un petit problème ! Dites-moi ! T'es une pougave ! Pourquoi ? Donc la police vient de l'aider du coup et... Il arrête ça sans vivre ! Comment ça ? Vous avez dit quoi ? Non mais comment il a pu faire ça ? Attendez ! Attendez ! Oui, oui ! Attends ! C'est bon ! Euh... Eh bah écoutez, je sais pas ! La police s'est passé écouté de nous ! Il a crié ! Il... Il l'a embarqué ! Oh ! Très bien ! Euh... Je vais l'appeler ! Merci beaucoup pour ce que vous avez fait ! Oui ! Ne vous inquiétez pas ! Elle a pris quelques coups d'âche ! Ah ! Il faut éviter ça ! Non mais vous inquiétez pas, c'était minutieux ! Oui mais faut mettre des coups de poing quand vous voulez mettre des coups de pression, pas des coups de lâche ! Oui ! Écoutez, il avait un couteau dans les mains, je savais pas quoi faire ! Mais vous lui enlevez son couteau ! Bah non ! Bon bah les Allemands, je crois que vous avez beaucoup de... De choses à rattraper, je pense ! Bon courage ! Écoutez... Oui d'accord ! Elle nous rappellera plus tard ! Oui, oui ! Ben oui ! Ils sont catastrophiques ! Donc Kato, vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu ! Oui, allô père ! On ne l'émissionnera jamais ! Oui, Sacha ! On m'a fait le tour de la plage, vous êtes où ? Je suis à l'hôpital ! Je suis à l'hôpital ! On arrive ! On arrive ! Oui ! Oh ! Sacha ! Il m'a raccroché au nez, cet enfoiré ! Allez à l'hôpital, Kato ! Je suis arrivée ! Oui père ! J'ai appelé, j'ai parlé aux Allemands ! Je suis à l'hôpital ! C'est bon, je me suis enfui ! Je leur ai volé tout ce qu'ils avaient dans le coffre ! Ben oui, je vous ai entendu ! Mais vous avez volé quoi ? Tout, oui ! Des coffres, des tableaux, des appareils photos, des colliers, plein de trucs ! Non mais vous déconnez ! Non ! Mais ils vont vous détester encore plus ! Oui ! Venez à l'hôpital père ! On arrive ! Mais qui sont nuls les Allemands ? Ça prouve que les Allemands sont vraiment, vraiment très mauvais ! Vraiment incompétents, oui ! Vous êtes le plus grand abruti, que la Terre est jamais connue ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Monsieur Bichon ? Vous êtes au courant que Sacha vous a volé tout ce que vous aviez dans vos coffres ? Je sais, je suis au courant, je suis au courant, je sais ! Mais comment vous faites pour être aussi... Écoutez, ça n'avait aucune valeur, ça n'avait aucune valeur ! Des tableaux n'avaient aucune valeur ? Faux tableaux, faux tableaux ! Hein ? Quoi ? Ben oui, abruti ! Non, non, c'est faux tableaux, vous inquiétez pas, c'est pas des vrais tableaux ! Ah non, je peux vous dire que nous sommes dans le milieu et c'est des vrais tableaux ! Vous avez dit vrais tableaux que faux tableaux ? Comment ? Attendez, attendez, parce que là... Écoutez Monsieur Bichon, c'est des faux tableaux qui m'a pris ! Vous êtes sûr ? C'est sûr, je suis sûr et certain, j'ai mon tableau et c'est cru ! Et si ce sont des vrais ? Ce sont des faux, ce sont des faux ! C'est nous qui travaillons dans le domaine, c'est à nous d'expertiser, pas à vous ! Oui, oui, mais ce sont des faux, ce sont des faux ! Mais j'espère pour vous alors ! Oui, mais pourquoi... Ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est moi qui perd dans tout le cas, si c'est des vrais ! Ben oui, mais ça prouve que vous êtes vraiment bête ! Écoutez Monsieur Bichon, on s'est refait avec l'argent qu'il avait sur lui ! Il avait combien ? 8000 dollars, on lui a pris 4000 ! Oh ! Bon, allez ! Monsieur Bichon, Monsieur Bichon ! Là, ne vous inquiétez pas ! On va essayer de... Bon ! Bon ! Ben essayez de survivre déjà, ce ne sera pas bien ! Ben oui ! Parce que là, vous êtes mal barrés hein ! Hé, en fait écoutez, en fait on fait ça de notre côté, vous voyez ? Ah bah oui, ben on voit ça, oui ! N'englobez pas les Allemands dedans, s'il vous plaît ! Ben oui ! Bon allez, bon courage ! Oui, merci, merci ! Non, c'est catastrophique ! Euh, est-ce que le LS Pétrole est à nous ? Je ne sais pas, je vais demander à la maire ! Allez, à l'hôpital, je vais l'appeler ! Ben non, je veux avoir la nouvelle ! Ah ok, ben attendez ! Ben oui, j'aime bien les surprises ! C'est catastrophique ! Oh les Allemands, ils me butent ! Merci Emras, merci pour l'envoyer ! Hum, voilà ! Fermez le véhicule ! Qu'est-ce que vous faites-vous, nana ? Nana ! Oui, dites-moi ! Qu'est-ce que vous faites-vous ? Je vais regarder s'il n'y avait rien à voler ! Oui, allô ! Monsieur Pichon ! Ben oui ! Monsieur Pichon ! Oui, ben c'est moi ! Oui, c'est vous ! Je voulais vous dire que l'exécution n'a pas été bien faite ! Oui, je crois l'avoir vu ! Une très belle intuition, votre fils, ça se voit qu'il tient de vous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je voulais juste vous demander son numéro de téléphone ! On est venu voir notre fils ! Vous voulez quoi ? Son numéro, le numéro de téléphone ! Pourquoi donc ? Ben pour parler avec lui, pour peut-être négocier pour pas qu'il nous tue quoi ! Pour pas que qui vous tue ? Mais monsieur... Mais vous avez été... Mais vous avez été... Non mais attendez, vous vous rendez compte ? Je vous apprécie beaucoup... J'ai tout fait pour vous, je vous ai livré mon propre fils ! Oui, c'est vrai que c'est... Vous avez été chaotique, messieurs ! Il n'avait pas une intuition ! Vous venez trois cagouler dans un véhicule ! Il fallait nous prévenir, monsieur, qu'il avait un putain de couteau sur lui ! Mais tout citoyen d'Amérique a un couteau minimum sur lui, monsieur ! On est dans un pays dangereux ! Bon, écoutez, monsieur Pichon, donnez-moi son numéro, s'il vous plaît ! Non mais vous avez peur que quoi, là ? Qui vous tue ? Non, non, moi j'ai pas peur, je vais pas vous mentir, c'est pas que j'ai peur ! C'est le truc que nous, on n'est pas armés, et je me dis que... Est-ce que vous avez des armes à feu, monsieur ? Écoutez, je vais être totalement transparent avec vous, d'accord ? Oui, oui, oui ! Si... Il devait vous tuer, ou je devais vous tuer, vous seriez déjà mort ? Mais là, il me connaissait pas avant que je fasse ça, là ! Mais parce que vous vous êtes présenté en tant qu'Allemands ! Vous êtes con ! Non, on s'est pas présenté en tant qu'Allemands, c'est que moi j'ai voulu prendre ma vengeance Vu au manque de respect qu'il m'a présenté au Dragon Kai ! Et bah vous l'avez eu ma vengeance ! Il a su qu'il n'y avait qu'une seule personne qui... Qui avait été pour voir, pour des recrutements, et c'était moi ! Et du coup, il a deviné que c'était moi ! Oh ! Oh non, vous n'êtes pas mal ! Excusez-moi, mais vous l'avez... Non mais oui, non, oui, je suis con, je sais ! Vous êtes con ! Bon, écoutez ! Il va pas vous tuer, d'accord ? Je vais m'en occuper ! Non mais dans tous les cas, j'ai pas peur ! C'est juste au cas où c'est lui, là, il est normal ! Je vais m'en occuper, d'accord ? Maintenant, vous avez eu ce que vous vouliez, je vous l'ai donné ! Juste... Voilà, jouer la plus discrète ! Oh putain, Jean... Chier ! Oui, euh... Juste, maintenant, jouez-la un peu plus discret, et je vous en supplie, quand vous faites des choses, faites-le bien ! Ah bah là, c'est entièrement de ma faute, j'en prends entièrement la responsabilité, monsieur Pichon ! Bon, bah voilà ! Allez, il se passera rien, vous inquiétez pas ! Non mais moi, je vous dis direct, hein, j'ai pas peur ! C'est au cas où, s'il avait un arme à feu, je préférais savoir... Mais vous êtes censé être mort, là ! D'accord ! De toute façon, s'il s'en peut venger, on le tura, je suis désolé, je vais vous l'annoncer ! Comment vous avez dit ? Ah oui ! Si... si... Non, j'ai rien dit, c'est bon, ça va aller ! Non mais dites-le, non mais redites-le, s'il vous plaît ! J'ai dit que si votre fils, il essaye de se venger sur nous, on le tura ! Non, vous ne le tuerez pas ! Comment ? Non, vous ne le tuerez pas ! On le fera du mal ! Non plus ! En fait, il va falloir juste que vous... Alors, je vous apprécie beaucoup et on va continuer... Je vous apprécie, monsieur Pichon ! Voilà, on va continuer de faire affaire ensemble, mais si vous touchez à mon fils sans mon autorisation, vous mourrez ! Oui, c'est au cas... Juste, il faut pas qu'il se venge ! Non mais écoutez, il se vengera, et c'est un grand garçon, il fera ce qu'il veut, vous n'allez pas mourir, mais si vous touchez à mon fils sans mon autorisation... Il va mourir ! Il vous mourra ! Il vous mourra ! Ok, très bien pris, monsieur Pichon ! Bon, dans ces cas-là, allez-vous reposer, calmez-vous, et tout va bien se passer ! Il mourra, père ! Mais 5 000 dollars, il n'aurait jamais voulu les toucher ! Ne vous inquiétez pas, j'avais mangé une bonne quéquette là ! Et un bon fion, et un bon goulant... Voilà, ça vous fera le plus grand bien ! Ouais, ça me fera du bien au fion, je pense ! Bonsoir, monsieur Pichon ! Bonsoir ! Bonsoir, madame ! Bonsoir, madame ! Bonsoir, madame ! Comment vous avez dit monsieur Pichon ? Est-ce que vous avez encore besoin d'un peu d'argent ? Oui, s'il vous plaît, je vous en supplie ! Bon, on vous donne un rendez-vous, on vous donnera un peu d'argent ! C'est une... Demain ou ce soir ? Ce soir, ce soir ! C'est un prêt, d'accord ? Donc ça s'appelle Reviens ! Oui, oui, ne vous inquiétez pas ! Dans 5 minutes, on est disponible ! Oui, combien vous voulez en prêt ? Je ne vais pas vous mentir, un petit 5 000, ça nous ferait plus bien ! Oui, n'oubliez pas que vous avez volé 4 000 à mon fils ! Oui, oui, ne vous inquiétez pas ! Dans tous les cas, les 4 000 ! Votre fils, s'il se vengera, il les récupérera ! Certainement ! Bon, je vous prêterai 5 000 ! Allez, faites attention à vous ! Non, on l'accueille, c'est bien ! Juste après, ouais ! Excusez-moi, Sacha ! Oui, père ! J'étais avec un Allemand ! Ah oui, c'est eux qui m'ont kidnappé ! Bah oui, justement, je leur ai mis un petit... Voilà, vous l'avez entendu ! Merci, père ! Oui, merci ! Qu'est-ce qui s'est passé avec eux ? Bah, ils m'ont poursuivi, je leur ai mis deux coups de couteau ! Oui, bah je l'ai vu, j'étais derrière ! Oui, ensuite... Mais vous mettez les coups de couteau facilement, Sacha, quand même ! Bah, je les ai vus, masqués, je vous ai dit, père ! Bah oui, mais je n'allais pas planter des gens que je ne sais même pas qui c'est ! Bah écoutez, père, à partir du moment où ils descendent avec des hachettes, vers nous, moi je plante ! Bah oui, mais je n'ai pas vu les hachettes, j'avais le dos tourné, Sacha ! Et du coup, ils m'ont mis dans un coffre, j'ai volé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de leur coffre, fouillez-moi, père ! Oh, j'arrive, attendez ! Oui, on arrive, Jean ! Eh, salut ! On arrive, Jean ! Tranquille, père, l'âme serre ! Vous êtes à la villa ? Oui ! Matez-vous un petit reportage, on arrive ! Je vais mettre... J'ai déjà mis quelque chose, n'inquiétez pas ! Dis-moi quand vous arrivez, comme ça je l'arrête ! Bah oui ! Il m'a saoulé, j'ai raccroché ! Fouillez-moi ! Ecoute, Luz, je vais te dire, je te préfère comme ça que comme tu étais tout à l'heure ! Ah bah après, j'ai dit, j'ai des bonnes amis, je ne danse pas au ligne. Mais qu'est-ce que... Ah ok ! T'as vu tout ce que je leur ai volé ? Il lance la boîte ! Bah non, je ne sais pas ce que tu avais déjà dans les poches ! Eh, Luz, tu veux pas faire un troisième boulot ? Oh, bonsoir madame, comment allez-vous ? Un troisième travail ! Bonsoir monsieur Pichon, comment ça va ? Bah oui, il va bien monsieur Lucas ! Oh, père, une seconde s'il vous plaît ! Je recrute au Dragon Kai, je suis le copasant ! Il est toujours mort ! Oula, alors, ça va faire beaucoup là, quand même ! Ça vous intéresse ? Alors, moi non ! Mais j'ai déjà assez de travail avec l'hôpital en fait ! Déjà que je dépanne au Unicorn, c'est un peu compliqué mais... Mais il vous a volé de l'argent ! Qui ? Lucas ? Oui, il m'a volé 5 000 dollars ! Mais oui, mais là vous avez pas l'équivalent ! Bah ouais ! Mais ça, c'est nul ! Ah oui, mais bon, c'est ce que je pouvais faire ! Bon, bah vous avez fait du mieux que vous pouvez ! Monsieur Pichon ! En tout cas, Luz, vous êtes ravissante ! Merci, c'est gentil monsieur ! C'est quoi ton nom ? Sacha ! Bah enchanté ! Monsieur Pichon ! Oui, dites-moi ! Tout à l'heure, j'ai deux latinos qui sont venus me voir au Unicorn ! En me disant que c'était des trucs qu'ils avaient récupéré à l'église ! Est-ce que vous voulez les récupérer ? Je sais pas comment faire moi ! J'ai pas cet contact... Bah donnez, donnez, donnez ! Oui, vous êtes sûr ? D'accord, avec plaisir ! Bah ça dépend, c'est un piège ou... Ah je sais pas, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vérifié ! On sache à en prendre ! Vous y connaissez ? C'est peut-être plus que moi ? Non mais c'est de la cocaïne ! Il y a écrit dessus ! Il y a écrit le pochon de cocaïne madame ! Vous êtes bête ou quoi ? Oui, je suis peut-être un peu stupide, ouais ! Bah oui ! Mais vous venez de me donner de la cocaïne comme ça dans un hôpital ! Bah je savais pas ce que c'était moi ! Bon bah c'est pas grave, merci, on va le revendre ! Allez, on y va Sacha ! Sacha, on y va ! Oui ! Au revoir Luz, vous êtes ravissante ! Merci, au revoir ! Il dit ça à toutes les femmes qui croisent, allez ! C'est pas vrai, c'est pas vrai ! Hé Luz, tu peux demander à toutes les femmes que tu vas croiser, Demande-leur si Sacha les a déjà... Bah demandez à Katou, elle est justement dans le hall ! C'est ma belle-mère, ça n'a rien à voir, c'est une relation conflictuelle entre elle et moi ! Et demandez à toutes les femmes de la vie si Sacha les a déjà dargués, d'accord ? D'accord Luz ? Vous avez un ami, Luz ? Vous êtes en couple ? Arrêtez ! Vous, vous êtes en couple Sacha ! Vous êtes en couple Luz ? Je suis belle-mère aussi ! Mais que se passe-t-il ? Vous êtes en couple ? Belle-mère ! Mais oui ! Bah, Katou ! Ah bah vous êtes là ! Je vous ai dit que j'étais à l'intérieur de l'hôpital, juste à toi ! Bah oui, mais je vous ai cherché un ! Bah oui ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Alors t'es bon ? Eh bah, le jour où vous aurez besoin d'un sujet médical, oui ! C'est un accident, et on s'arrange ! Bon, Sacha ! Mais pas volontaire ! Bonsoir madame ! Vous voyez bien que ce n'est pas votre style de femme, Sacha ? Oui, ça va toujours bien ! Vous voyez bien que cette femme a duré ton dents ! Bah oui, justement ! Mais non, ce n'est pas votre style ! Sacha, ils ont joué une femme ! J'ai combien de jours qu'il me reste déjà, monsieur Pichon ? Comment ? Ah, vous voulez vraiment que je vous dise ? Oui, oui, oui ! J'en ai parlé toute la nuit d'ailleurs ! Oh, Sacha ! J'ai tué le directeur, je crois ! Directeur de l'hôpital ? Bah oui ! Ah bah, mon numéro c'est 2000 si jamais vous changez la vie, d'accord Lou ? Non, ne changez jamais d'année madame ! Mais vous n'avez pas une copine, Sacha ? Bah oui ! Non, vous êtes un menteur, Sacha ! Mais si vous avez qu'elle revient dès mercredi ? Je ne suis plus avec ! Mais bien sûr que si, Dita, votre petite amie ! C'est facile à retenir, c'est comme le bug de l'an 2000 ! Tu te rappelles du bug de l'an 2000 ? Oui, oui, je m'en souviens ! Oh, elle était née ! Mais Sacha ! Oui, j'étais déjà née ! Et que faites-vous de Dita ? Mais il y avait aussi Yuna ! Mais vous avez beaucoup de petits amis ! Bah oui, Sacha ! Entre la petite japonaise et l'autre ! Allez ! On y va, on y va ! Au revoir, Lou ! Oh, le menteur ! C'est mes parents, ils veulent pas que j'ai une petite copine ! Non, vous êtes un menteur, Sacha ! Vraiment ! Sacha, vous êtes un menteur plus-plus ! Ils sont super possessifs, en fait ! Ils veulent que je reste tout le temps dans la famille ! Voilà ! Que la famille, que la famille ! Mais au bout d'un moment... Que la famille... Que la famille, elle va prendre un coup si jamais ! C'est que la famille tout le temps ! Pardon ? Pardon ! On y va ! On y va ! C'est ça le conflit ? Non ! Nous allons régler ça à la maison ! Faites attention ! Faites attention aux machines à la VR ! Madame ! Ne l'appelez jamais ! Sinon vous êtes dans la merde ! Merci Quarterback pour le 3ème mois ! Merci Thunderbluster pour le 28ème mois ! Bonsoir Monsieur Pichon ! Bah bonsoir ! Qu'est-ce que vous faites en tenue ? Vous avez cambriolé quelque chose ! Oui je vais pas en Dark Sasuke ! Moi je suis pubère là jeudi ! Bah vous allez faire quoi alors ? Ah je vais pas en couille ! J'vais jouer mon psy là ! Ca fait 4 fois que je vais le voir là ! Bah oui ! Bon courage alors ! Merci beaucoup ! Bonne soirée bon courage ! Normal ! Ah ça s'est bien passé vous ! Vous aviez un dossier de reprise d'une entreprise ! Laquelle déjà ? Oui le LS Pétrole ! On attend des nouvelles ! Toujours pas de nouvelles ? Oh non ! On devrait en avoir ce soir mais... Vous aviez parlé d'une pizzeria aussi non ? Non ! Une boulangerie ! Une boulangerie avec des excellents fillons ! Juste après il y avait des Italiens qui m'aient demandé de faire une pizzeria ! Oh ! C'était refusé ! Et là il y a de nouveau d'Italiens ! Et c'est bon ! C'est qui ? Les Morello ? Je sais pas quoi là ! Je pense qu'il faut sucer la vie du gouverneur ! Je vous donne son numéro si vous voulez ! Attendez ! Monsieur Floodun ! Oh ! Où c'est que je vais ? Oh ! Est-ce que c'est le fameux Don ? Euh... Je sais pas... Bon bah ça va alors ! Le gouverneur c'est 0875 ! Bien sûr ! 0875 ! Je vais voir ça ! Eh bonne soirée ! Bonne soirée ! Oh ! J'ai 0875 ! Oui c'est qui ? C'est le gouverneur ! Apparemment il y en a un ! Attendez ! Excusez-moi ! Vous avez dit 0875 ! Oui c'est ça ! Monsieur Floodun ! Monsieur Floodun ! Merci beaucoup ! Oui ! Appelez-le euh... s'il vous plaît ! On va prendre rendez-vous ! Et Pierre pourquoi les Allemands se sont pris à moi ? Parce qu'au final il y avait rien ! Ils m'ont même pas donné une justification ! Bah euh... S'ils vous ont donné une justification non ? Ah ils ne répondent pas ! Ah non ! Ils m'ont juste dit euh... Des gens m'ont missionné pour vous kidnapper ! J'en sais pas plus ! Bah comment vous savez que c'est les Allemands ? Bah il s'est démasqué devant moi ! J'ai vu Rainer ! Sacha ! Bah oui ! Bah écoutez Sacha ! Je pense que les personnes qui vous ont embarqué ne sont que des amateurs ! Bah oui ! Bah oui ! Laissez-leur une chance ! Laissez-les mourir ! Bah je vais m'occuper de Rainer père ! Mais non ! Mais non ! Arrêtez ! Bah si ! Mais non ! Mais c'est des amateurs ! Je lui ai dit ! Parce que si vous me prenez mon argent ! Je vais vous tuer en retour ! Ah ! Ils n'ont pas voulu me tuer ! Bah c'est envie pour eux ! Bah en fait ! Comment dire ! Les Allemands ont de très graves problèmes d'argent ! Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts si vous voyez ce que je veux dire ! Mais j'en ai rien à foutre ! Ils vont mourir père ! Mais non ! Vous n'allez pas les tuer pour ça ! Sacha ! On tue pas des gens pour 4000 dollars ! Vous savez combien de personnes j'ai tué le sort de la carte père ? Vous me faites chier que c'était... Oui mais c'était 120 000 dollars ! Oui mais c'était 120 000 dollars ! 120 000 divisé par 4 ça fait combien ? Oh on est encore loin ! Ça fait 3 ! Alors je lui couperai une jambe ! Oh bah ça vous pouvez ! Peut-être commencer par la main non ? Oui comme euh... Jamie Lannister ! Qu'est-ce donc ? Jamie Lannister père ! Qu'est-ce donc ? Jamie Lannister père ! Non mais vous aurez beau le répéter ça ne me dit pas plus ! Jamie Lannister père ! D'accord j'ai compris ! Un Lannister paie toujours ses dettes père ! Mais c'est qui ? C'est qui Lannister ? C'est Jamie Lannister père ! Mais qui est cette personne ? Le frère de Tyrion ! Pardon ? Le frère de Cersei ! Enfin le frère ! Il a beaucoup de frères ! C'est une grande famille ! C'est le frère mais aussi l'amant ! Pardon ? Oui ! Il couche avec sa soeur ! Oh ! C'est une famille étrange ! Oui allo ! Je vais puis changer dans votre position ! Oh ! Vous en perdez pas une vous ! Ah c'est parce que j'aimerais bien dormir quoi ! Bah oui ! On vous tient au courant ! Ok ! Oh ! Sacha ! Oui père ! Est-ce que vous voulez vous venger tout de suite ? Non ! Vous êtes sûr ? Oui sûr ! Je vais prêter 5000$ aux Allemands ! Mais il fait de m'envoler 5000 ! Bah oui mais ils ont très bien des gros problèmes d'argent Sacha ! Oui je fais ! Mais père pourquoi vous allez pas faire de la charité ? Comment allez-vous ? Quand je vous demande 5000$ moi vous me donnez rien ! Non ! Arrêtez Sacha ! D'ailleurs je devais vous donner de l'argent ! Donnez-moi 5000$ si vous voulez père ! Vous m'avez menti Sacha bien plus d'une fois malheureusement ! L'avantage c'est que les Allemands autant ils sont mauvais mais ils ne me mentent pas ! Vous vous rendez compte ? Mon propre fils me ment mais pas les Allemands c'est incroyable ! Donc là ce que vous me dites c'est que vous ne me mentez pas non plus ! Oh ! Renavez-moi dans les yeux ! Sacha ! Oui père ! Posez-moi n'importe quelle question je vous répondrai en toute honnêteté ! Avez-vous missionné les Allemands pour me kidnapper ? Bien sûr ! Sacha ! Sacha ! Non votre question a mal été tourné ! Pourquoi ? Je n'ai pas missionné les Allemands ! Ah ! Je vous ai prêté aux Allemands ! C'est différent Sacha ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il paraît que vous avez créé un problème avec les Allemands ! Au Dragon Kai il y a de cela deux jours ! Vrai ou faux ? J'ai juste refusé de recruter Rainer ! Apparemment vous auriez insulté en Allemands ! Mais je lui ai demandé de se casser et il ne voulait pas partir ! Bon ! Dans ces cas-là je lui ai juste dit si vous avez un problème avec lui, réglez-le avec lui ! Néanmoins ne lui faites pas de mal ! Malheureusement ils vous ont fait ! C'est n'importe... franchement ! Si jamais c'est juste ça la raison du kidnapping ! C'est n'importe quoi père ! Il est venu pour s'y aller au Dragon... Waouh ! Kato ! Kato vous avez fait du vent, j'ai senti quelque chose de l'air sur la main ! Désolée j'ai envie que ce soit ! Oui dites-moi ! Il est venu au Dragon Kai, il m'a demandé si on recrute et je lui ai dit non ! Il n'a pas voulu partir ! Mais ça je n'avais pas les détails, c'est pas comme ça qu'il m'a présenté le truc ! Bah oui mais bon ! Mais là il a peur de mourir ! Bah oui il fait bien ! Je vais le tuer ! Non vous n'allez pas le tuer ! Arrêtez Sacha ! Mais je vais le tuer père ! Sacha ! Mais père je vais le tuer ! Bah venez alors danser... Vous voulez le tuer ? Et bah venez ! Je ne veux pas le tuer ce soir ! Bah si ! Bah je vais leur donner 5000$ ! Oh j'ai envie de dégueuler ! Je vais leur prêter 5000$ ! Vous êtes dégoûtant père ! Bah oui ! Mais à mon âge j'ai beaucoup de reflux gastriques ! Oui mais attendez ! Allez aux toilettes non ? Bah non ! Nous les hommes on peut ravaler ! Comme vous Kato finalement ! Bah oui finalement ! J'ai pas compris pourquoi vous faites la distinction ! Oui père ? Regardez tout à l'heure vous m'avez posé une question... Enfin je vous ai posé une question vous m'avez répondu à 100% Je vais vous en poser une autre d'accord ? Bien sûr allez-y ! Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est moi qui vous aurais volé 40 000$ dans le coffre ? Non ! Combien ? Combien ? Combien vous avez dit ? C'est pas 40 000$ ? Non c'était 50 000$ Vous avez dit 80 000$ ? Non 40 000$ Ah ! Ah c'est 50 000$ ? Oui c'est 50 000$ Vous m'avez dit 40 000$ Vous voulez que je vous dise la vraie version ? Oui père ? Non je ne crois pas que ce soit vous ! Et vous savez pourquoi ? Bah pourquoi père ? Sinon vous auriez pas dit 40 000$ à l'instant Vous auriez dit 50 000$ Vous voyez ? Il faut des fois réfléchir à l'endroit Mais j'aurais pu vous manipuler Sacha ! Kato vous entendez ou pas ? Sacha arrêtez vos conneries ! Allez venez ! Par contre c'est inquiétant ! De quoi ? Bah que des gens puissent voler en fait ! Non mais Sacha ! Encore une fois vous vous souvenez l'autre moitié ? Faut avouer faute à moitié pardonnée est vrai ? Oui ! Vous avez été pardonné d'une moitié ! Père ! J'ai une astuce à vous donner ! Dites moi ! Parce que j'ai l'impression que... Restez là ! Il n'y a plus de nous à la maison là ? Oui ! Euh non il y a Jean ! Attendez je vais lui dire qu'il est dans le bureau ! Non je veux pas justement je veux pas que j'envoie ! Je veux pas que j'envoie ! Père ! Vous pouvez poser des petites cachettes ! Euh... Qui sont... Qui sont... Si elles sont bien cachées Personne ne les découvre ! D'accord ! Et où sont vos petites cachettes alors ? Regardez par exemple ! Je vous mets un exemple après vous serez créatif d'accord ? Et par exemple voilà vous... Mais je ne suis pas censé être créatif vis-à-vis de ma propre famille ! Si si ! Mais oui mais bon là ! Je ne suis pas censé être volé par ma famille ! Apparemment maintenant oui donc par exemple ! Par exemple ! Vous avez envie de poser... Une caisse de stockage ! Eh ben ! Vous la posez ! Par exemple ça ! Regardez ça vous le posez là ! Et ensuite vous pouvez mettre des choses dedans ! Comme de l'argent ! Sacha ! Oui ! Et au moins... Je reviens ! Ça vous pouvez la cacher ! Arrêtez de partir énigmatiquement comme ça ! Si si ! Attendez ! Mais là encore ! Comme ça au moins vous pouvez la cacher ! Et là au moins vous mettez... Où est Jean ? Il est parti ! Et comme ça au moins vous avez un coffre ! Ou euh... Sacha ! Sacha ! Bah non ! Sacha ! Pardon ! Oui père ! Oui ! En fait je comprends ! Merci beaucoup d'ailleurs pour ce petit apprentissage ! Je me doute que dans une caisse on peut y glisser les choses ! Sacha ! Oui ! Il faut comprendre quelque chose de très important ! Nous sommes une famille ! Nous ne sommes pas censés dissimuler quoi que ce soit à quiconque ! Est-ce que vous comprenez Sacha ? Oui je comprends ! Alors pourquoi... Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends ! Bon... Jean ! Jean ! Oui ! Oui Catou ! Elle est montée je crois ! C'est vraiment pas mon style de musique ça ! Allez venez ! Eteignez-moi cette merde ! Attends ! Oui dis-toi ! Oui ! Dis-moi si t'aimes bien ça ! Eteignez-moi ça ! C'est sûr que tu vas bien aimer ! Vas-y ! No notes ! Quand j'étais dans l'avion dans la France je me suis refait le concert en entier ! Oui ! Et bordel c'était incroyable quand même ! Oui ! On vivait dans une époque formidable ! Oui ! Tu connais sa paire ? Père à son âme ! Ouais ! J'ai regardé le concert en entier j'étais nostalgique ! Ouais ils ont ressorti de musique il y a pas longtemps ! Oui mais bon euh... Le chanteur principal est mort ! Bah oui bah il était dans cette musique ! Il s'est suicidé ! Oh oui bah donc il est mort ! Oui ! Le fit avec Jay-Z était bien en plus ! Ah je préfère la numbe originale ! C'est pas celle-là la musique avec Jay-Z hein ! Ils ont fait la bande complète avec Jay-Z me semble-t-il ! C'était pas qu'une musique non ? Je crois que c'était qu'une musique quoi ! Non c'est une musique c'était numbe ! Oui ! On l'a plus connue mais je crois qu'il y en a plus d'autres ! Je sais pas je me trompe peut-être ! Bon on y va ! Attendez le refrain Père ! Oh oh ! Voilà t'as du souffler hein ! I try so hard ! I got so far ! But in the end ! It's gonna never matter ! Alors vous pouvez monter dans la chambre ? Oh mais que faites vous encore ? Sacha ? Bah oui ! Kato qu'est-ce qu'il y a encore ? Anna ? Oui ! J'ai fait une découverte ! Qu'en avez-vous découvert ? Venez ! Venez ! Votre fils regarde vraiment de... comment dire... D'imagination ! Vous voyez dans son dressing ? Oui ! Fouillez-le bien ! Avancez-vous ! Avancez-vous ! Fouillez-le bien ! Oui et ben quoi ? J'vous m'empaquer de tout ! Vous ne voyez rien ? Vous ne voyez rien ? Bah euh... Je vois des tenus de travail et une cana-pêche ! Fouillez-le bien ! Mais je dois être débile ! Mais non ! Bah oui ! Bah oui ! Non ! Non ! Bon... Faisons comme si j'en avais rien vu ! Ok ! Hum ? Ok ! Vous verrez que je prévois quelque chose demain... Non problème ! Je vous fais confiance, Bernard ! Et... Je pense qu'il ne l'utilisera jamais contre son propre père ! Enfin... Oh vous ne savez... Je crois que nous ne sommes pas au bout de notre surprise ! Messieurs ! Oh ! Tu vois bien de musique ! Non ! Toi tu fais bonjour ! Ah oui ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Non non ! Là c'est la gorge ! Faut que ce soit du ventre ! Respire par le... En fait, pose ta main sur ton ventre... Ok ! Et essaye de respirer ! Mais pas en utilisant ton ventre seulement ! Pas en... Tu vois... Essaye de pomper avec le ventre plutôt ! Et quand tu pousses... Ça pousse sur le diaphragme ! Pompé Sacha ! Pompé ! Et après ça fait... Ça fait des... Un... 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 Non ! Là c'est la gorge ! Ah oui ! Non ! Faut qu'il y ait du ventre ! Il faut s'entraîner ! Et après... Quand tu maîtrises ça, tu pourras crier très fort ! Et pas de niquer la gorge ! Non ! Non ! Non ! Il faut s'entraîner ! Oui ! Allonger ! On va où ? Sacha ! Oui père ! Avez-vous des moyens de défense autres qu'un couteau ? Bah non ! En plus ils m'ont volé mon couteau père ! Pardon ! Oh ! Les allemands ! Mais pourquoi vous nous l'avez pas dit ? Bon, on va le récupérer, allez venez ! On va aller les voir les allemands ! D'accord ! Bon père, on a dit qu'on repartit sur des bottes-basses, d'accord ? Bien sûr ! J'ai peut-être un pistolet ! Vous avez peut-être ou sûrement un pistolet ? Ne me faites pas regretter d'avoir été honnête avec vous, s'il vous plaît père ! Comment voulez-vous que je vous fasse regretter quoi que ce soit ? Vous voulez que je le prenne ? Bah... Non ! Vous voulez l'util... Bah prenez-le si vous voulez l'utiliser ! Non ! C'est pas la peine ! Bon ! Je le prends pas du coup ! On va récupérer votre couteau ! Euh... Vous avez quoi comme pistolet ? Vous voulez qu'on prenne ma voiture ? Oui ! Ok, je vais chercher des clés ! Euh... Attendez, on va prendre la voiture de Sacha un peu ! Ok ! Ah ! C'est vrai qu'ils nous avaient promis des tours gratuits ! Euh... On va leur... On va leur prêter 5000$ aux Allemands ! Notez-le dans les comptes, Catou ! Vous les avez pris ? Oui, je les ai pris ! Euh... Vous êtes disponibles ? Euh... Ouais ! Euh... On va vous donner la... La position pour les 5000$ ! Attendez, je demande... Si au pire vous venez chez nous aujourd'hui, je demande juste à quelqu'un... Est-ce que je dis à Monsieur Pichon de passer ? Mais où est Sacha ? Où on va à sa position ? Dans les architectes clés ! Où vous pouvez passer chez nous euh... Bah envoyez la position alors ! Je me souviens, je vous envoie ça ! Oui ! On est à tout de suite ! Tu sais que Jean... Oui ! Tout à l'heure, je regardais le... Je regardais le concert... Et je me disais en plus, je me disais mais... Il pousse sur sa voix ! Je me disais mais... Quand il fait une tournée, au bout d'un moment il... Il doit faire super attention ! Bah c'est justement quand tu... Quand tu utilises le diaphragme, tu uses moins tes cordes vocales Vu que le son sort du bas-ventre, tu vois ? Oui ! Et ça permet... Genre, pourquoi quand vous expliquez quelque chose, vous perdez tout accent ? Je vais à la position ? Quel accent ? Allons-y ! C'est à la position là ? Oui ! Oui ! C'est parce que je revêtu ma... Ma voix de professeur ! Et tu sais que je m'étais fait un grand scénario où je me disais... Mais peut-être qu'il parle pas pendant tout le reste... Dès qu'il est pas en concert... Il prend plein de miel ! Non, non, non... Faut les chauffer mais en... Oh, Sacha ! Quand tu pousses... Vous faites jamais l'amour avec du miel ! C'est bien sucré ça, non ? Oui mais ça colle partout, c'est un enfer ! Ah bah dans les cheveux faut pas en mettre ! Miel et Nutella, c'est horrible ! Oh, sur la plage aussi, c'est une mauvaise idée ! Bah ça attire les fourmis, non ? Non mais des fois on est obligé d'enlever des petits grains de sable qui peuvent entrer dans l'urètre ! Ah, c'est pour ça les neurologues ! Ah non, 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 vous nous avez pas dit ! Oui, alors le rendez-vous... Non, non... Bah oui mais j'ai mis la position ! Non, non, pas... Votre rendez-vous médical ! Oh, c'est une infection urinaire ! C'est un classique, elle m'a dit ! Donc ils ont mis une petite paille dans mon murettre ! Regardez, quelqu'un vend de la bœuf par ici ! Ah bah ça doit sûrement être le 4x4 ! Et alors ? Bah rien, juste c'est marrant ! Regardez, il va descendre, il va vendre... Il va vendre des stups ! Vous voulez qu'on l'arrête ? Non ! Vous voulez qu'on lui pique sa cam ! Je devais être cup dans une autre vie ! Oh ! Figurez-vous qu'un jour j'ai rêvé que j'étais policier aussi ! Ah oui ? Oui ! J'ai rêvé que j'étais lieutenant ! Waouh ! Sacrée expérience ! Vous faites tous des rêves incroyables ! Bah oui ! Et vous de quoi arrivez-vous ? Moi j'avais rêvé que j'étais... Oh ! Ah ! Putain ! Putain ! Je regardais mon téléphone ! Ça va, tout va bien ? Bah oui ! Mais pouvoir conduire, il faut choisir ! Vous avez arrêté mon érection ! Oui ! Oh ! Je sais plus ce que je disais ! Je disais quoi ? Bah oui ! Mais j'ai la main sur la cuisse de tout ! Donc j'ai plus ce que je disais ! Ah oui ! Ah oui ! Bah moi j'étais un infirmier anti-air ! C'est sûrement à cause de mes vacances au Caraïbe ! Tu mets des drapeaux allemands là ? Ah oui ! Il y a des drapeaux partout ! Mais si ! C'est nous ! Voyons ! Guten Tag ! Guten Tag ! Messieurs ! Comment allez-vous ça ? Bien ! Bon ! Euh... Bon ! Messieurs ! Je vais vous demander de rendre l'arme blanche que vous avez volée à mon fils ! S'il vous plaît ! Tout d'abord avant que je vous donne les 1 000$ ! T'approche pas de moi ! Non mais non ! Il va vous la rendre ! Sacha s'il vous plaît ! Il va vous la rendre ! D'ailleurs d'ailleurs ! Sacha ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as trouvé quand t'étais dans le coffre là ? Rien ! Ah oui ! Ah rien ! Mais c'est pichon ! Je vais bien lui rendre son arme ! Mais s'il me rend pas ce qu'il y avait dans notre coffre c'est... Ecoute ! Ecoute ! Ecoute ! Ecoute ! Il y avait pas mal de choses dedans ! Vraiment ! Je te dis ! Rends-moi ça maintenant et après on n'exite ! Vraiment mes 5 000$ ! Ne vous approchez pas de mon fils ! Il est encore secret de ce que vous lui avez fait ! Je lui ai pris 4 000 ! Attendez ! S'il vous plaît ! Vous lui avez volé 4 000 n'est-il pas ? 4 900 père ! 4 900 ! Non ! Je n'ai jamais pris 4 900 par contre ! Vous avez pris combien ? Monsieur Pichon ! 4 000 tourons ! 4 000 tourons ! Non c'est faux père ! 4 000 tourons ! Ecoutez ! S'il vous plaît ! Vous lui avez volé 4 000 ! Sur la Kregersfahrt je lui ai pris que 4 000 ! Qu'est-ce que vous voulez récupérer ? Dites-nous ! Ecoutez ! Ecoutez ! Ecoutez ! Monsieur Pichon ! Il est en PC portable d'ailleurs ! J'ai juste récupéré ça et voilà ! Il a eu son arme blanche ! Moi je lui ai récupéré ce qu'il y avait dans mon corps ! Alors dans ces cas-là il vous rend ce qu'il a récupéré ! Mais vous lui rendez les 4 000 ! Ecoutez ! Les 4 000 sont déjà ré-rejectés dans la... Dans ces cas-là vous ne récupérez pas ce qu'il vous mûle ! Bah voilà ! Il est déjà ré-rejecté dans mon cul ! Connard ! NON ! Pardon père ! Pardon père ! Monsieur ! Dites à votre fils qu'il y a un peu de... Je viens de lui dire ! Pardon ! Ecoutez ! Vous ne pouvez pas demander quelque chose si vous avez volé quelque chose que vous n'êtes pas capable de rendre, vous comprenez ? Bah bien sûr ! Donc nous vous avons prêté 5 000 dollars, je vous en supplie ! Je vous en supplie ! Vas-y je vais lui donner ! Bon ! Doucement ! Père je sors mon couteau ! Non c'est bon ! Attention ! Non ! Calmez-vous Sacha ! Calmez-vous ! Il n'y a pas besoin de violence ! Oui 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 ! D'ailleurs c'était bien avec la police... C'était bien ? Espèce de snitch moi ! C'était très bien ! Oui oui ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! 10 sur 10 ! Ils sont arrivés ! Ils ont mis un petit peu de temps à arriver ! Ils ont mis un petit peu de temps à vous arrêter ! Ils ont pas su nous suivre très longtemps quoi ! Ouais ! Dans un buisson t'es bien ! Ah ouais ! On a bien entendu dans le buisson ! C'était bien ! Allez messieurs ! Arrêtez ces guerres d'égo ridicule ! Mais c'est votre fils qui commence hein ! Bon allez vas-y allez ! Monsieur ! Non mais mes bijoux ! Pardon ? Mes bijoux ! Pardon ! Je parlais pas à vous ! Excusez-moi ! Sacha ! Rendez-lui son bijou ! Oui je lui rends ! Je lui rends ! Oui son bijou ! Waouh ! D'accord ! Encore ! Waouh ! Ah oui d'accord ! Ah oui d'accord ! Ah oui il avait pris beaucoup non ? Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais c'est long ! Messieurs ! Je suis désolé mais... Oh ! Sacha ! Vous avez tout rendu ou vous avez gardé quelque chose ? J'ai tout rendu ! Tout ! Tout ! Parfait ! Pas parfait ! Vous donnez une des choses qui vous a rendu à Sacha s'il vous plaît ! Pardon ? Vous donnez une des choses que Sacha vous a rendu, vous lui redonnez s'il vous plaît ! Bah pour quoi ? Bah pour payer de votre incompétence ! Oui et pour les deux coups de mâchette que vous m'avez mis ! Et les deux coups de mâchette ! Mais c'est ton cas commence à nous chasse ! Vas-y 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 ! Un truc pour plutôt ! Vous êtes cas de sortir cagoulé quand même ! Non non c'est vrai c'est vrai ! Soyez pas étonné s'il vous plaît ! Vous avez même pas payé de prix médicaux ! Je vous ai pas vu à l'hôpital ! Ne me faites pas croire que ça vous a coûté quelque chose ! Non moi je me suis fait un garrot, fait maison ! J'ai pas besoin d'aller à l'hôpital ! Oui ! Tu vas faire une hémorragie interne, tu vas mourir ! Si t'es pas capable d'en faire un ! Tiens ! De bonne fois ! De bonne fois ! Oui ! J'espère que ça s'infecte ! Oui j'accepte ! On va pas s'infecter t'inquiète pas ! Sacha qu'est-ce qu'il vous a donné ? Des fleurs ! Un cadeau ! Un beau cadeau ! Un beau cadeau ! C'est sentimental, c'est sentimental ! Je pense que nous avons été assez gentils avec vous ! Allez, donnez-lui quelque chose s'il vous plaît ! Allez camarades, abusez pas ! Mais, enlève tes sale pattes ! Doucement Sacha ! Arrêtez Sacha ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Arrêtez ! Il a voulu t'épouser ! Sacha, s'il vous plaît ! Sacha, s'il vous plaît ! Sacha, arrêtez ! Non, alors là... Arrêtez ! Messieurs ! Calmez-vous ! Je vais vous demander de tous vous calmer ! Je tape tout le monde, attention ! Sacha, arrête ! Sacha, arrête ! Arrêtez ! Arrêtez-vous tout le monde ! Pas de violence ! C'est les vacances ! Oh non, il est vacances ! Putain, attends, il y a d'autres gens ! Pourquoi ? Oh là là, Ziggy, occupe-toi ! Il faut pas attention à ça ! Bon, Ziggy, occupe-toi ! Messieurs, pourquoi vous avez fouillé mon fils ? J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès ! Mais, vous payez de votre... Donnez-lui deux objets, s'il vous plaît, immédiatement ! Oui ! Vous payerez de vos incompétences à chaque fois ! Sachez-le, l'Amérique est sans pitié, pourtant ! Allez ! Tiens ! Tiens ! Allez, un troisième ! Tiens ! Un quatrième ! Non, faites pas trop ! Tiens ! C'est bon, merci ! Merci ! Très bien ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Connard ! Non ! Non, c'est vrai, c'est vrai ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Euh, messieurs... Monsieur le... Chef ? Comment on dit en Allemagne ? On veut pas savoir ! Oui, oui ! Maester, maester ! Monsieur le chef... Il est pas là, il est pas là ! Il est pas là, c'est pas moi ! Oui, oui, dites-moi, dites-moi ! C'est normal que l'un d'entre vous paye pour cette incompétence ! Et oui, c'est normal ! Écoutez, on a été payé par les mauvaises personnes ! Vous avez été payé par qui ? Écoutez, je vais pas vous dire tout non plus, ça peut... Attendez ! Ah bah ça, vous allez devoir me le dire ! Parce que là, je crois que votre incompétence, vous la continuez ! C'est vrai, c'est vrai ! J'ai bien d'avoir d'ailleurs les 5 000 dollars ! Et je donnerai tout ! Je les ai donné à votre camarade ! C'est vrai ? Oui ! Bien sûr ! Messieurs, c'est bon ! Comprenez bien que c'est un prêt ! Euh... Si vous utilisez... Non mais je sais ! 5 000 dollars contre nous, vous serez morts ! On serez contre vous ! Je vais faire quoi avec 5 000 dollars ? Non mais c'est une... C'est une hypothèse ! D'accord ! On compte sur vous ! Nous sommes gentils pour vous aider ! Parce que vous êtes dans une panade ! Mais on compte sur vous pour les rembourser ! D'accord ? Du coup, pour l'information ! Oui, du coup ! C'est les... 5-1 ! C'est qui ça ? Un gang ! 5-1 ! Bah passe-moi les clés ! La voiture en vie ! C'est un gang qui vous a missionné ? Je vais te... Kinaper Sacha ! Oui, oui, oui ! C'est dans la voiture là-bas ! Non, ce n'est pas eu ! Mais oui, bien sûr ! Comment ça ? Mais oui, bien sûr ! Comment ça ? Mais oui, bien sûr ! Mais oui, bien sûr ! Comment ça ? On échange de quoi ? Dites-moi ! Non, Sacha ! On échange de quoi ? 20 000 dollars ! Oui, mais quelle était la raison ? Aucune idée ! Il m'a payé 20 000 dollars ! Il m'a dit attrape-moi à lui ! Mais vous êtes... Excusez-moi ! Écoutez-moi, je vis pour l'argent ! J'ai besoin d'argent ! Vous êtes un gang pathétique ou vous êtes une hors-garde ? Vous êtes quoi, vous ? Bon, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Donc, des gangs de rue vous missionnent vous ? Oui ! Mais vous êtes descendu si bas que ça ? Oui ! Non, non, non ! Ce n'est pas pour ça ! Oui, parce que la fierté ! Mais oui ! La fierté allemande ! Tout ce que vous avez bâti et débattit d'ailleurs ! Écoutez ! Non, non ! On avait à régler et en plus on n'est pas au nom de la KSS ! Non, non ! Il ne faut pas... C'est entre nous ! C'est juste eux ! Il ne faut pas mélanger avec la KSS ! Donc, les 5 000 dollars, je les ai prêtés à qui ? À la KSS ou à vous ? À nous ! À nous ! Ah ! Si je peux me permettre, monsieur ? Oui, oui, oui ! Vous savez, vous vous appartenez, comment dire, à une sorte d'organisation, oui ? Oui, oui ! Alors, faites attention à vos actes car ils seront forcément reliés à votre organisation. Merci, Fierry Sinafra ! Merci, Fierry Sinafra ! Merci, Fierry Sinafra ! Merci, Fierry Sinafra ! C'est comme ça que nous réfléchissons, vous voyez ! C'était juste un petit conseil pour vous ! C'était juste un petit conseil pour vous ! Messieurs, vous ne réfléchissez pas convenablement, je pense ! Euh, il va falloir vous recentrer un petit peu et vous concentrer sur votre belle... Votre beau quartier et votre petite organisation, d'accord ? Donc, qu'est-ce que vous voulez... Quel était le... Est-ce que, Sacha, vous connaissez Léo Five-One ou je ne sais quoi ? Bah, non, même pas ! Qu'est-ce que vous mangez, Sacha ? Hum ! Haricots verts, maison, avec des pâtes et du beau en sauce ! Mais vous les avez gardés dans la poche ? Oui ! Bah, oui ! C'était sourire ! Hé, c'était un sandwich, tu me résumes ! Bon, c'était un sandwich ! Euh, donc... Ouais, sandwich ou haricots verts ! On met vraiment n'importe quoi dans le pain, maintenant ! Oh, c'est l'Amérique ! Euh... Donc... Est-ce que c'est compris, messieurs ? Oui ! Bien sûr ! Donc, maintenant, pourquoi ils ont voulu Sacha ? Dites-le nous, s'il vous plaît ! Ecoutez... Sachant que Sacha ne les connaît pas ! Aucune idée ! Aucune idée, écoutez, monsieur ! Alors, pourquoi vous... Mais pourquoi vous m'appelez ? Non, mais parce que Sacha est au courant que je vous l'ai livré ! C'est mon fils, je ne veux pas le cacher ! Attends, mais là... Tu comprends ça pour quoi, là ? Oh, que vous êtes cons ! Donc, tout ça, c'était les O5-1 ! Tout ça, c'est des conneries ! Vous avez inventé ? Oui ! Oh ! Oh ! Vous êtes stupides ! Bon ! Ecoutez, monsieur, je ne comprends plus ! Bon, c'est pas grave ! Merci, merci pour l'effort, quand même ! Sachez que votre effort est noté ! Oh my... Oh my... Profitez de ces 5 000 dollars et ne faites pas n'importe quoi avec, d'accord ? Oui, d'accord, oui... C'est vraiment des clowns, père ! Oui, c'est ça ! Il n'a pas tort, pour le coup ! Vous pouvez au moins... Non, c'est vrai, c'est vrai ! Vous avez raison, vous avez raison ! Bon, et ne faites pas n'importe quoi, 5 000 dollars, c'est une sauvée ! Au revoir, la pichon ! Au revoir, messieurs ! Moi, c'est Jean ! Vous passerez le... Au revoir, Jean ! Vous passerez le bonsoir à vos collègues ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Au revoir ! Allez-y, Sacha ! Au revoir ! Et comme on dit chez vous, Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Attention ! Attention ! Il est tombé exprès, hein ! Il a fait semblant ! Le choc, il est en haute voiture ! J'ai jamais vu des clowns... Pareils ! C'est incroyable ! Les 05-1, c'est... Ils n'avaient rien à voir avec cette histoire ! Ils ont... Mais on ne sait même pas s'ils existent ! Mais bien sûr que si ! C'est les... Les vous ! Non ! Ah oui ! Ah non mais... Ah oui ! Il est les créés de guerre incroyable ! Moi ? Mais non ! Oh, Sacha ! Soyez pas aussi con qu'eux ! Vous n'êtes pas le centre de la Terre, Sacha ! Continuez de manger vos haricots verts ! Oui, d'ailleurs conduisait ! Et pourquoi ? Non, je ne le conduisais pas ! Si, moi je veux conduire ! Vas-y ! Oh, laissez Jean conduire ! C'est catastrophique ! Descends ! Descends, Jean ! Jean, tu ne me niques pas ma bagnole ! Ouais, elle est déjà niqué ! Je crois qu'elle l'est déjà ! On va où ? Attendez, comment on ferme la porte ? Faut que je tende le bras, j'ai mal ! C'est ce bouton-là ! Super ! Oh, la porte automatique, j'adore ! On va où ? À la maison, je crois, non ? Oui, allons-y ! Oh, Sacha ! C'est peut-être pas l'heure de manger un sandwich au haricot ! Allez, c'est parti ! Non, non ! Non loin l'idée de vous juger, Sacha ! Père, quand j'étais en France, je mangeais que de la merde ! Alors que, normalement, vous devriez bien manger dans notre beau pays ! Ben oui ! Oui, c'est vrai ! Alors qu'aux Etats-Unis, là, on mange vraiment des vrais plats ! Vous comprenez, père ? Pardon ? Dites-le sans bêtises ! C'est pas un virus ! J'aimerais bien avoir ce que vous appelez un vrai plat américain et un mauvais plat français ! Un bon burger ! Ça, c'est de la pré-nourriture ! Oui, mais là, vous mangez des haricots dans du pain ! Et vous dites, burger, c'est quoi ? C'est américain, vous dites ! C'est un burger au haricot ! C'est là qu'on fait les meilleurs burgers ! Non, ils sont tout gras et pas bons pour la santé ! C'est pour ça qu'ils sont bons ! Est-ce que vous connaissez Shake-Chack ? Oh, Shake-Chack ou Shake-Chack d'ailleurs ? Shake-Chack ! Shake-Chack, oui, nous sommes d'accord ! Shake-Chack ? Oui ! Oh, la vache ! Mais Jean, comment vous faites pour être aussi mauvais conducteur ? Non, mais y a rien eu ! Ah oui, non, bien sûr ! Mais non, mais non ! Hum... Mais c'est pas ma faute ! Oh, là, ça tourne ! Ah, c'est le but d'un véhicule ! On découvre Shake-Chack ! Elle est très sensible ! Bon, je demandais à Sacha s'il avait déjà mangé Shake-Chack ! Non, j'avais mangé Shake-Chack ! C'est quoi ? Oh putain ! Sacha, comment vous pouvez être en Amérique depuis deux mois et vous n'avez pas goûté un Shake-Chack ? Parce que j'ai des goûts alimentaires très particuliers, père ! C'est-à-dire, vous... Vous êtes en train de manger un sandwich au haricot ! Et avec du veau ! Qui a la Shinkes ? C'est encore... Katou, vous abusez ! Non, je suis pas sûre que je n'ai pas pété ! Mais Katou, je reconnais votre odeur en mille ! Je vous jure que je n'ai pas pété ! Attendez, Katou, donnez-moi vos fesses, je vais renifler de près ! Pardon ? Je veux renifler vos fesses pour être sûr que ce n'est pas vous ! J'appelle la police immédiatement ! Non, pas besoin ! Doucement la bagnole, doucement ! Aïe ! Oh ! Mais attendez l'extraction complète du véhicule ! C'est ça ? Oui ! C'était bien hein ! Qu'avez-vous dit ? Euh... Il a dit qu'il voudrait renifler votre postérieur pour être sûr que les efflux venaient de vous ! C'était pour reconnaître votre prout ! Aïe ! Sacha ! And it's Naomi ! Mais on est en pichon ! Sacha ? Sacha ? Excusez-moi, oui, qu'est-ce que vous m'avez dit ? Ne parlez plus jamais ! Aïe ! Ne parlez plus jamais de mes fesses ! Oh la témi ! Je parlais pas vraiment de vos fesses, je parlais plutôt de votre famille ! Si vous avez demandé un renifler, pardon ? Bah... Pour être plus précis, c'est de l'axe sur votre prout, ça sert pas de vos... Aïe ! Ne parlez plus jamais de mon anus ! Pardon belle-mère ! Pardon Catou ! Il faut fermer votre voiture ! Ah oui, avec le Face ID ! Oui ! Tu pourrais mettre mon visage sur ta voiture ! Elle est cool ! Montrez-vous cette... Cette technologie ! Cette technologie ! Oui ! Voilà ! Programmez mon visage ! Mais c'était des clés dans votre main, là ! Non, c'est... C'est un mensonge de Sacha, malheureusement ! Oui, d'ailleurs, c'est votre clé que vous êtes allé chercher dans votre chambre tout à l'heure ! Vous avez dit, je vais chercher mes clés, je reviens ! Mais je vous ai dit maintenant, je vous ment plus, là ! Donc vous avez les clés ! Pour le pistolet, je vous ai dit la vérité ou pas ? Non, vous avez supposé que vous en avez un ! C'est pas le sujet ! Une hypothèse ! Oh, attendez, Sacha ! Oui père ! Arrêtez-vous deux minutes ! Oui ! Où alliez-vous ? On va dormir ! Attendez deux minutes ! Attendez, j'insiste ! Oui ! J'attends ! Vous pouvez dormir ! Ah bon ? Bonne nuit, Sacha ! Sacha ! Oui père ! Changer du net de soleil, elles sont affreuses ! Non père ! D'accord ! Ah si, c'est vrai ! Non, si, c'est... Vous les trouvez affreuses, Katou ? Je vais les changer, alors ! Je vais les changer, alors ! Je vais les changer ! Prenez l'exemple sur Jean, par exemple ! Oui... Mais il y a un peu de style, Sacha ! Hum hum ! D'accord ! Je vais vous emmener vous relooker ! Père ! Oh, Sacha ! Oui, vous devriez peut-être faire un relooking, oui ! Vous voulez jouer à un jeu mobile avec moi, père ? D'accord père, allez bonne nuit ! Attendez, Sacha, revenez ! Oui, oui ! Quel est ce genre de jeu ? Oh my god ! Valorent mobile ! Non, je ne connais pas ! Vous, on m'apprendrez ! Vous voulez venir essayer avec moi, père ? Vous venez dans la chambre, venez dormir avec moi ! Non, bah non ! Je ne venais pas dormir avec vous, il y a déjà Claude ! Bon, allez, à tout à l'heure ! Non, Sacha, lâchez-moi ! Oui père ! Je me fais kidnapper ! Oui ! Père, asseyez-vous ! Sacha, lâchez-moi ! Doucement avec mon cou, j'en fais des gueules, père ! Oui, on apprendra plus tard ! Lâchez-moi, Sacha ! Oui ! Bah oui ! Au revoir ! Bonne nuit, père ! Bonne nuit ! Allez, à plus tard ! À demain ! Bonne nuit ! Oui, je parlais un peu avec Kato ! Je vous rejoins après, en cachet de toi, aller dormir ! D'accord ! Ça marche ! Bonne hyper ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jean ? Bah rien ! Mais alors, qu'est-ce que vous faites aérer dans le couloir comme ça ? De manière très vicieuse et particulière ! Je voulais aller espionner la chambre des Lambert ! Hmm... Bonne nuit ! Oh, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Oh, vous avez changé de tenue ! Ah oui, j'ai changé ! C'est très excitant ! Kato ? Ah, oui ? Ça m'embête ! Je crois que... Personne dans cette maison se rend compte de ce qui va se passer si, effectivement, ce sont des Lambert ! Bah, ils vont mourir ! Et vous n'êtes pas embêté plus que ça ? Honnêtement, ça aurait été... comment dire... Claude... Ça m'aurait... Chamboulé, mais... Pour ce qui est des Lambert, vous savez, je n'ai jamais vraiment... Hum... Je n'aurais jamais vraiment fait confiance... Oui, mais enfin, on parle quand même de... Tuer deux personnes... Je sais... Et... Je vous avoue que... C'est... comment dire... C'est très embêtant... Euh... Quelque chose m'a fait plaisir concernant Sacha... Ceci dit... Hum-hum... Euh... Il a eu au moins l'honnêteté de nous avouer tous ces mensonges... C'est vrai que... Il est peut-être sur la bonne voie... Exactement, j'ai l'impression qu'il prend exemple sur vous et nous... Néanmoins, je vous avoue que... Oh, comment dire... Déjà, cette histoire de... Sa mère qui vient me... Me turlupine, je fais que d'y penser... Et si en plus, on doit se débarrasser de deux membres de la famille, vous imaginez ? Cato... Oui, ça va être compliqué, mais... Vous savez, je vous ai déjà dit... Si... Sa mère... Vient... Ça voudrait dire qu'on serait débarrassés de Sacha... Je ne compte pas élever un... Un enfant qui n'est pas le mien... Qui plus est... Si sa mère est... En vie, hein... Le... Vous... Ah... Comment dire... Euh... Combien même Sacha serait persuadé... D'accord... Peu importe comment... Euh... Il faut admettre que... Il... Il commence à trouver la bonne voie... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai... Ça ne veut pas dire que nous devons tout pardonner non plus... Nous ne sommes pas débiles... Mais... Il est sur la bonne voie... Et... Je suis d'accord... Je pense que... Demain... Ça sera... La meilleure occasion... Qu'ils comprennent... Euh... Je vais réfléchir à cette nuit à... Comment... Procéder... Et s'il s'avère néanmoins que... Les Lambert nous est volés... Oh... Quelle... Terrible déception... Oui... Ça sera... Comment dire... Très compliqué... Euh... De garder le bateau... De la famille... Vous vous rendez compte que... Oui... Pour un téton... Alors oui un téton... Ça reste un téton quand même... Oui... Tout de même... C'est un téton... Mais tout de même... Mais... Pour un téton... Rien que pour ça... Nous voler... C'est... Extrêmement décevant... Nanana... Ça n'aurait pas de sens de dérailler à ce point là pour un téton... Oui... Mais peut-être qu'il nourrisse cette haine depuis plus longtemps... Vous vous rendez compte qu'il a quand même dit à Pierre... Qu'il voulait... Faire une vendetta dans la famille... Oui... C'est ce que je vous dis... Je n'ai pas l'impression que c'est seulement le téton... Est-ce que vous pensez que... Oui dites-moi... J'allais vous poser la même question je crois... Non... Allez-y... J'allais vous demander... Est-ce que vous pensez que... Nous sommes trop durs avec les membres de la famille ? Vous savez ma petite Catou... J'essaye de... J'essaye de faire plaisir à tout le monde... Mais ce n'est pas facile... Euh... Les gens... La famille ne se rend pas compte que... Nous ne sommes pas... Comment dire... Nous ne sommes pas des farmers... Vous voyez ce que je veux dire ? Nous... Oui... Nous ne... Nous ne sommes pas concentrés sur une unique tâche... Et c'est pour ça que la famille doit s'agrandir... Mais si on perd demande de la famille... Vous savez que... Et ce sera encore plus d'agrandir... Bah oui mais vous savez que... Réoffrir ma confiance sera difficile... Est-ce que vous pensez qu'il faut... Alors que nous... Faire appel à eux ? C'est une vraie question... Je pense que... Si il s'avère que c'est bien les lombaires et que... Nous devons nous débarrasser d'eux... Bien sûr... Nous serons obligés de faire appel à eux... Mais comment Sacha va le prendre ? Et comment Claude va le prendre ? Et comment les bourguignons vont le prendre ? Je ne sais pas ça va tout chambouler... Mais au moins eux on leur fait confiance non ? Oh... Nana ? Oui dites-moi Catou... Vous savez tout à l'heure quand j'ai parlé toute seule avec Sacha... Oui dites-moi... Il n'a pas l'air d'avoir un mauvais fond mais... Il m'a énuméré un bon nombre de fois où... Il nous a menti... Il a fait des choses pour nous... Non non... Ou il a fait des choses pour nous et nous ne l'avons pas récompensé... C'est pour ça que je vous ai demandé si... Vous pensez qu'on a été trop durs avec les membres de la famille... Alors écoutez... Concernant Sacha... J'aimerais lui offrir beaucoup plus... Tout comme Claude... Mais vous voyez bien que c'est compliqué Catou... On n'arrive même pas à s'acheter un bon véhicule qui tient la route... C'est ridicule... Oui c'est compliqué avec les restrictions bancaires... Oh d'ailleurs on a envie de faire le dépôt de 1500$... Ça veut dire qu'on aura notre véhicule que dans 78 jours au lieu de 77... Oh my god... Bah oui... Mais... Mais vous savez avec le LS Petrol on pourra peut-être faire quelque chose... Bah oui mais écoutez... Catou... J'essaye de leur donner à chaque fois toutes les semaines... Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je leur donne 15 000 chacun admettons Catou d'accord ? Ça veut dire que tout ce qu'on a fait on l'a fait pour rien... Et ensuite il nous reste plus rien on est ridicule... Moi ce que je veux... Oui je sais je sais... Vous voulez mettre tout le monde à l'abri... Voilà... J'aimerais que chacun roule dans un beau véhicule... J'aimerais que chacun soit armé... J'aimerais que... Y compris Sacha ? Je pense que Sacha ne nous fera jamais de travers... Je l'espère en tout cas... Après on n'est jamais à l'abri tout de même... Mais... Vous savez Nana... Oui... Tout à l'heure quand je lui ai parlé... J'ai vu quand même dans ses yeux que... Il avait... Beaucoup de sincérité... Je sais qu'il peut paraître assez... Naïf et un peu jeune mais... Il n'a vraiment pas l'air d'avoir un mauvais fond... Oh... Je... Je ne reproche rien à Sacha... Il a toujours été... Clean jusqu'ici... Mais... Il doit apprendre beaucoup de choses dans la vie... Le problème c'est qu'il est venu... Il est très... Comment dire... Pertur... Perturbulant... Voilà... Perturbulant... Il nous a créé beaucoup de problèmes qu'on n'avait pas besoin... A une époque où on n'en avait pas besoin... Ceci dit il a su se rattraper... Et tout ce qu'on lui a fait faire... Il l'a fait... Parfaitement... Donc... C'est ça... C'est ce que je vous ai dit... Je ne peux pas lui reprocher... Je ne peux que le pardonner... Ceci dit... Ceci dit... Catou... Euh... Comme disait Bourguignon tout à l'heure... Faut avouer à moitié pardonné... Il devra payer un jour... C'est qu'à moitié... Pour l'autre moitié... Vous comprenez ? Hmm... Et quand je dis... Qu'il devra payer... Je ne parle pas de mort ou autre... Mais il devra payer... C'est évident... Oui... D'une manière ou d'une autre... Je ne comprends pas... Comment peut-il insister... Comment peut-il dire qu'on lui manque... S'il nous ment autant ? Ça n'a pas de sens... C'est vrai que... Le travail de confiance est assez compliqué... Si... Et... Avons-nous vraiment besoin... D'un Sacha qui nous ment... Quand... On est peut-être... Volé par les Lambert ? Avons-nous besoin de tout ça... Quand... On a appris... Tout de même... Qu'un Bourguignon... Nous avait trahi aussi ? C'est vrai... Oh... Qui est-ce ? Père ! Oui... Vous n'êtes pas au lit ? Je peux rentrer ? Oui, vous pouvez rentrer... J'ai fait un cauchemar ! Que se passe-t-il, Sacha ? Oh mon Dieu ! J'ai fait un cauchemar ! Mais oui, bah dites-moi ! Vous cauchemardez vite, vous ! J'ai rêvé qu'il y avait un monstre ! Où ça ? Un monstre où ? Sous mon lit ! Sacha ! Là, vous êtes sous mon cul ! Je veux dormir avec vous ! Je veux dormir avec vous ! Non, Sacha ! Non, non ! Sacha ! Non ! Sacha ! Sacha ! J'ai cru qu'il allait me manger ! Que j'allais mourir ! Sacha ! Allez ! Allez au lit avec Claude ! Oh ! Non ! Je veux dormir avec vous ! Sacha ! Hello ! Oui, Raffi ! On peut faire ça demain, Raffi ! C'est ok ! On va aller dormir ! Non ! Oui ! Mais Raffi ! Il est tard ! Mais non ! Il est pas tard ! Mais si ! Il est 3h du matin ! Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? On va faire ça demain, ok ? Oui, oui ! Pour la fonte, je veux dire ! Il nous fait chier ! Ok, bah tant pis ! Demain, j'espère que j'aurai eu le temps ! Ok, non problem ! Bisous ! Au revoir ! Oh ! Il est... Il a des problèmes psychiatriques ! Je... Je crois qu'il n'a pas raccroché ! Je crois qu'il a pété, nanar ! Mais raccrochez alors ! Non, non ! C'est au parleur ! C'est la personne qui est au téléphone qui a fait ça ! Ah ! Je suis sûr, bien sûr ! À plus tard, Raffi ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Sacha ! Oui père ! Vous êtes grand ! Non père, j'ai eu trop peur ! Allez, venez, arrêtez ! Je vous raccompagne à votre chambre ! Qu'est-ce que je veux en faire de vous ? Je sais pas, j'ai... J'ai essayé de réveiller Claude, je voulais pas se réveiller ! Mais c'est normal, il pense à la pêche ! Faites comme lui, rêvez de carpe ! De saumon, de thon ! J'ai mangé du poisson grillé ! Oh, vous voulez dormir avec les bourguignons ? Non, merci père ! C'est soit entre vous et belle-mère, soit rien ! Sacha ! Oui père ? Arrêtez avec belle-mère ! Pourquoi ? Je l'apprécie beaucoup ! Bah oui, on l'apprécie tous ! Oui, mais je l'apprécie beaucoup ! Qu'est-ce qu'il y a, Sacha ? Quoi ? Bah qu'est-ce qu'il y a ? Bah rien ! Bah alors, couchez-vous ! Mais j'ai peur ! Allez, bonne nuit Sacha, s'il vous plaît ! On peut même pas fermer les volets ! J'ai l'impression que tout le monde peut me voir ! Mais Sacha, on est en Amérique ! Bonne nuit père ! Sacha ! Oui père ! Allez, arrêtez vos bêtises ! Bonne nuit père ! Oui ! Oui, dites-moi ! Vous dormez dans combien de temps ? Je vais dormir là ! Mais il faut me laisser dormir Sacha ! Oui ! Bah oui ! Je finis de... Mais t'es bon ? Oui, c'est bon Katou ! Ah ! Katou ! Oui ? Oui ? Katou ! Oui ? J'espère ne pas avoir cette mauvaise nouvelle qu'on pense avoir demain ! Mais qu'est-ce que... Sacha ! Oui père ! Qu'est-ce que vous faites avec ce téléphone ? Je perds cette... Oh mon... Oh mon dieu ! Bon, je m'en vais ! Il est chiant ! Il est chiant ! Bon, Katou ! Oui ? J'espère ne pas avoir cette mauvaise nouvelle qu'on pense avoir demain ! J'espère aussi ! Et comme je vous ai dit ! J'aimais bien ces bourguignons ! Ils jouaient le jeu quand même ! Si vous voyez ce que je vais dire ! Souvenez-vous sur le battle ! Oui, c'est vrai qu'ils avaient essayé de... De faire pas mal de choses pour la famille mais... Une trahison efface toutes les bonnes actions ! Oui... C'était... En tout cas c'est des gens bien au fond ! Mais je pense que justement ils sont trop bien pour faire partie d'une famille comme la nôtre ! D'une famille aussi mouvementée si vous voyez ce que je veux dire ! Bon, bah écoutez ma petite Katou ! Seul le temps pourra régler les choses, on verra demain ! On verra demain ! Bonne nuit, mon petit Katou ! Bisous ! Bisous ! Allez, on va s'arrêter là ! C'était très 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 cool les amis ! Euh... Je suis tranquillou avec lui ! Donc vous pouvez me retrouver chez lui ! Ça roule ! Allez, je vous fais des gros bisous ! Je vous dis à demain ! Et demain 19h comme d'habitude ! Voilà, tout simplement ! Bisous ! À demain tout le monde ! À partir de 19h comme d'habitude ! Bye bye ! Bye bye ! Bah attendez, de toute façon je vous envoie vers lui étant donné que je... Bougez pas, bougez pas ! On va vous envoyer vers lui étant donné que... Je vais aller, je vais le rejoindre les gars ! Je vais jouer avec lui ! Donc c'est... Euh... Je vais aller, je vais le rejoindre les gars ! Hop ! Allez ! À tout de suite ! Euh... C'est passé ou pas ? Je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller ! Ouais, je vais aller, je vais aller ! Ah ok, je te les en va partir ! Oh oui, je te les en va partir ! Ça t'est cool ! Alors, comment on fait les gars ? Ne bougez pas Comment on fait les gars ? Merde Comment on fait wesh ? Comment on fait ? Attends, et red Voilà Mais pourquoi je peux pas ? Allez-y les gars Rentrez là-dedans Mais en fait on peut plus host C'est ça ? Allez go En fait on peut plus host D'accord, bah fallait me le dire Allez à demain, 19h, bisous